Musique Chers palaisistes, tu ne vois pas la visibilité. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre de l'Université des Mines, vous remercier particulièrement pour l'honneur que nous aînés pour présider cet atelier de Franco-Monté 2014. Je dois à la vérité de dire qu'en 2011, au mois de juin, lorsque moi-même, le secteur général du ministère des Mines, en son temps, nous avons eu à participer à la conférence au salon de l'ICM. En Coréen, M. Khaled était présent. Nous avons été à l'origine de cet atelier. Nous avons particulièrement insisté à s'équilibrer une collaboration entre le Canada et le Sénégal. Et Carlos, qui a rejeté son pays, qui était très actif et à qui on doit rendre hommage. Et le conseil connu au bout d'une façon, j'en ai un peu son nom, à demain. Nous avons été les 4 et 5 à discuter et à dire qu'il faut faire connu. Et la première condition s'est tenue comme un métier à Toronto en 2012. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons cet atelier de l'ICM, en 3e session, en marge du Salon international des Mines et dans la perspective de l'organisation du Sommet de l'Enfant en Fini d'ici des semaines. Nous avons pensé que l'un des thèmes majeurs, parce que quand nous avons été à Montréal, nous avons constaté que l'ICM recoupait beaucoup de sociétés qui étaient dans la fourniture, l'imposément des biens et des services. Et que ce moyen panqué, dans notre chaîne minière, dans notre industrie, au point que nous avons eu à constater que la plupart des investissements annoncés en capital dans le secteur des mines, en réalité, c'est des investissements physiques qui sont constatés dans le pays. Mais en réalité, des millions et des millions de dollars annoncés restent dans les pays qui accompagnent ces sociétés minières, parce que ces pays ont des capacités industriels, technologiques, qui vont se voir et peut-être faire acheminer soit ces changements, soit ces technologies dans nos pays. Ce qui fait que globalement, l'impact attendu de l'industrie dans nos pays économiques en termes d'investissement, le capital investi est moindre. Donc c'est pourquoi nous avions sollicité qu'il y ait des échanges entre l'ICM et le Sénégal, les pays de la sous-région. Pour répondre à une seule question, nous savons comment exploiter une mine, nous savons comment investir dans une mine, nous voulons tout simplement raccourcir les télés. Raccourcir les télés, c'est de savoir comment des pays comme l'Australie, des pays comme le Canada, des pays comme les États-Unis d'Amérique sont parvenus à maintenir tout le capital du Sénégal dans leur pays. Si nous, en tant que pays africain émergents dans l'industrie des mines, nous parvenons à capter ce part d'investissement, parce que les premiers investissements les plus rentables dans l'industrie des minières, c'est les investissements effectués au sein de la sous-traitance. C'est les premiers à tirer avantage de profit dans un projet. Quand un projet, d'ici 10 ans, devrait générer un profit, c'est qu'ils investissent dans la sous-traitance. Et les premiers jours du projet commencent à tirer un profit. Et si les Sénégalais, les secteurs privés nationales, sont encouragés dans ce sens, et que des stratégies soient aglaborées, nous parviendrons à modérer cette perception, cette suspicion à l'endroit du secteur des mines, qui est considérée comme étant un secteur d'exploitation des ressources minérales, sans une retombée positive à l'économie sénégalaise, mais qui génère beaucoup d'impact sur l'environnement. Cet aspect sur l'environnement, nous avons pris ça en salle dans le cadre du code miné de 2003. Le code de l'environnement de 2003 ne prévoyait pas un fonds de rémunération. Et ce fonds a été institué par l'endroit de 2003, comme ça, pour les différentes sociétés minières et la direction de l'environnement, pour voir, avec la caisse de dépôt et de consignation, comment alimenter ce fonds de rémunération. Donc, nous attendons les réflexions de l'industrie, composées de sociétés minières qui sont là, des représentants, des ministères, des experts qui sont présents, pour avoir au moins des leçons à tirer, donc de pratiques meilleures. Mais il faudra relever, et M. le Président de la République l'a bien fait hier, pour considérer que c'est une décision stratégique quand il s'agit de prendre ou d'apprécier un titre miné. Parce qu'il s'agit de faire une superposition, et la superposition doit être parfaite, entre le modèle économique et financier des projets minés, c'est-à-dire les investisseurs privés, et le modèle de développement économique et social du pays. Et le Sénégal, le modèle de développement économique et social, c'est dans le plan Sénégal-Mérgien. C'est notre modèle, c'est notre politique, c'est notre seule référence. Tous les projets qui doivent s'installer au Sénégal, dans leur modèle de développement économique et financier, doivent s'arranger à ce que la superposition soit parfaite pour le PSN. Et c'est de l'exploitation qu'il s'agit, et en arriver à s'écrire, globalement, l'industrie et les populations sénégalaises puissent bénéficier de façon durable de l'exploitation des ressources qui ne sont pas pérennées. Donc, nous attendons aussi de vous, en tant que société minéraire, des réflexions et des contributions sur ce qu'on appelle le charme au carré. Sur la période 2017-2012, 600 milliards de francs CFA ont été investis dans l'industrie minéraire en termes de capitaux. Seuls 30% sont restés dans ce niveau. Et la plupart du temps, pour des activités, pour des services qui, des services pour l'aide, il ne nécessite pas beaucoup de capacités, en tout cas de technologie. Et la plupart du temps, c'est l'extérieur. Et nous avons pensé qu'il est important qu'on s'asseoir et discuter de réfléchir sur une plateforme de partage où l'ensemble des projets minéraires présents au Sénégal ou en cours de réalisation, au prévu, qu'il y ait une plateforme de passation de marché. Il s'agira, pour l'ensemble des projets minéraires, dans un délai bien déterminé et sur une période minimale d'un an, de déclarer à travers une plateforme internet l'ensemble des possibilités de marché qui sont offerts et susceptibles d'être effectuées d'un coup de travail pour permettre au Sénégal privé national de s'organiser et de se préparer pour compétenir et avoir des marques de marché. Je voudrais donc déclarer à couvert cet atelier qui apporte sur l'arrêtation des sites minéraires et des échanges locaux. C'est la réhabilitation des sites miniers. J'invite M. Al-Yousa, chef de division de projet minier à la direction des mines de l'archéologie à prendre la parole. Merci pour votre attention. Merci, Président. Il s'agit pour cette session de discuter des paramètres financiers reliés au dépôt, à l'accès et à la gestion des fonds de réhabilitation. Des mécanismes à mettre en place pour déterminer les estimés et suivre les déboursés et présentera également des modèles de réussite du Canada et de tous pays. Je pense que M. Al-Yousa a déjà, à l'entente de son propos, donné quelques indications sur le cas sénégalais. Je voudrais tout de suite présenter, comme on l'a dit, les éminents panélistes. Il s'agit de Cyril Moutambo, qui est responsable du développement communautaire Rango-Rusazis. Je vais tout de suite, brièvement, parler de sa biographie. Il est spécialiste des questions de développement, avec plus de 10 ans d'expérience. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences de développement de l'université de Witteworks-Lambes, très difficile à prononcer, de l'Afrique du Sud, retenez que c'est une université de l'Afrique du Sud, et d'une licence en économie et de développement de l'université catholique du Congo. Donc, sans expérience, il a beaucoup travaillé au niveau du continent africain, notamment en Afrique australe, centrale et de l'Ouest. Je vais présenter Taïkaba, qui est associé à mine et financement, mine, énergie. Il est de Faskem, Martineau-Dumoula, donc il est basé au Canada. Je vais vous donner quelques indications sur son part professionnelle. Il est avocat associé, maître avocat associé, du cabinet Faskem, Martineau-Dumoula, spécialiste des questions de droits miniers. Il est basé à Toronto, précisément. Et il est conseiller des sociétés et des côtiers en valeur mobilière. Dans le domaine du droit commercial, maître Kaba conseille des sociétés relativement à l'acquisition des droits dans le secteur des ressources naturelles. Je crois qu'il y a aussi, il y a la petite patédiée, patédiée qu'on ne présente plus. Tout le monde le connaît ici, les gens de Kéry. C'est le directeur régional de l'environnement et des stables de l'environnement de Kéry qui est là et qui va nous donner une communication sur les collègues de l'environnement de Kéry. Je ne voulais pas rentrer dans les délais parce que M. Cissé l'a déjà fait. Mais il faut simplement savoir qu'au Sénégal, je vais, avant qu'on nous donne la parole pour les intervenants, rappeler tout juste les dispositions du Code minier. C'est l'article 82, donc il y a l'obligation de réaliser la réhabilitation des citoyens à travers l'article 82, c'est obligatoire. Il y a aussi l'article 83 qui parle de l'obligation aussi de réaliser une étude d'impact environnementale et cette étude d'impact est éligée pour les demandeurs de permis d'exploitation, de concessions minières et de petites miens. Il y a ce qui nous réveille aujourd'hui, je crois bien, c'est le fonds de réhabilitation des sites miniers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agissait bien pour les étudeurs d'exploitation minières tenus d'ouvriers, c'est l'article 84, et d'alimenter un cône fiché dans une banque commerciale au Sénégal. Ce point est destiné à la constitution d'un fonds pour ouvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de réhabilitation. Les sols sont bons, elles sont noires, si vous voulez. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que les modalités d'opération et d'alimentation de ce fonds sont établis par décret. Nous, ceci, c'est à parler de la caisse. Nous sommes à l'étape de la caisse de dépôt, la caisse de dépôt et de consignation. Et je pense qu'avec vous, on va bien apprendre ce qu'il faut développer d'après. Donc, c'est déco. Il y a enfin, nous parlerons de l'article 85, donc c'est avec nous, avec des eaux et forêts. Donc, s'il y a des exploitations dans les forêts classées, on est obligé, le tutelaire est obligé de respecter les dispositions du code fiché forestier, notamment celle de l'article 40. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur les dispositions, en même temps que fait le point sur le cas du Sénégal. Donc, je ne vais pas parler, donc, à donner la parole à l'Égypte, qui voudra bien nous faire une communication par rapport au thème de l'éducation de ce qu'il y a. Décarté, on s'occupe là, on s'occupe le pays et il se trouve au niveau de l'article avec les différents exos. Donc, si vous voyez ce schéma, là, vous savez, on a fait une mine assez horaire. Je tiens à préciser qu'au Sénégal, aussi, on s'est limité jusqu'au vin à ciel ouvert. On n'est pas encore arrivé au underground mine, comme avec le Mali, où actuellement, il travaille sur les murs sous-terranes. Peut-être dans l'avenir, avec certains jugements qui ont une caractéristique qui ne permet pas de les extraire avec le monde à ciel ouvert, peut-être qu'on va envisager, dans le plus d'en arriver à des vines sous-terranes. Donc, pour avoir un aperçu assez clair de la réhabilitation des sites miniers, il faut avoir en vue tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive à la réhabilitation des sites miniers. Et ça, c'est partout dans le monde. Ce que je vais vous dire, c'est que tous les pays qui se sont engagés dans l'exploitation minière ont suivi ces différents grands états. Donc, notamment au début, il y a un constat général. Quand les pays n'ont pas eu cet arsenal juridique, il n'était constaté par Coutou, il y avait un désintérêt de l'environnement. Donc, les vines exploitaient et après, ils fermaient sans plan de grève, l'utage, sans plan de ferme. Donc, il n'y avait rien d'un point de vue environnemental. Ensuite, et ça, c'est d'oeuvre les années 50 et bien avant, juste par les années 60. Donc, ensuite, il y a eu un début de prise de conscience avec les mouvements des populations autochtones qui croyaient leur environnement dégradé. Et donc, ce constat a permis de, cette prise de conscience avec les différents mouvements de revendication ont incité certaines sociétés à engager des programmes de réveillissement des devant-cours de grandes compagnies, mais qu'il est toujours entrevoir, en fait, des impacts très négatifs à l'échelle internationale. Elle est directrice générale et commissaire à l'exportation de 40e Nord international, qui est un organisme responsable de la mise en œuvre des activités visant à assurer la croissance des exportations des entreprises des secteurs miniers, forestiers et agroalimentaires de l'Abitif. Elle est réellement porte-parole des équipements miniers du Québec auprès des gouvernements du Canada et du Québec. Elle est vice-présidente du Commerce international Québec. Avant de reculper son poste actuel, Mme Thibault a œuvré au sein d'entreprises internationales au développement des affaires dans plusieurs pays, le Japon, la Suède, la République dominicaine et le Maroc. Et pour vous plaire, plus ou moins, Mme Thibault parle plusieurs langues, français, anglais, japonais, suédois, danois, espagnol. Je ne sais pas dans quelle... Je ne sais pas dans quelle langue elle va s'exprimer ce matin. C'est ce qu'on se passe parce qu'on nous demande notre biographie, on ne sait pas jusqu'où elle va être dite. Alors, dans un premier temps encore, j'aimerais remercier l'organisation, l'ICM également de m'avoir invité à cette conférence, dans le but de parler des fournisseurs de l'approvisionnement local dans le domaine minéral. Alors, pour ma part, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une région qui connaît plus de 100 ans d'activité minière. Elle assure présentement 77,8 % de la production d'or au Québec. Alors, imaginez maintenant comment on pourrait comprendre où est localisée l'Abitibi-Témiscamingue. De Dakar, vous avez la région qui s'appelle Quai-dougou. Alors, Quai-dougou est une région minière qui est située à 10, 12 heures de route de Dakar. C'est la même chose pour l'Abitibi. Elle est située à 8 heures de route de la métropole. On doit traverser une grande forêt. Mais au lieu de faire 30 degrés d'or, il fait moins 30. La majorité de l'année. Alors, ce qui en plus représente des défis de chauffage et des défis comme le pergé des sols, qui sont des éléments additionnels dans le domaine de l'extraction minérale. Alors, j'aimerais vous présenter pour débuter un court vidéo sur le modèle canadien qui présentera les débuts du développement minier jusqu'à aujourd'hui par état. Et par la suite, je vais souligner les deux sons tirés de notre histoire afin de vous permettre d'écrire le canevas de l'avant sans répéter nos erreurs naturellement et établir le plus rapidement possible une stratégie pour le renforcement des compétences des PME locales. ... sur la définition d'un cadre législatif et une gouvernance appropriée pour le secteur minier. Ils souhaitent que cette industrie contribue à l'essor économique tout en exerçant une saine gestion de l'environnement et ce, dans le respect des populations touchées. L'industrie minière africaine est jeune et en pleine croissance. Afin d'assurer la pérennité de cette industrie et d'avoir un meilleur partage de revenus du secteur minier pour créer les conditions optimales pour attirer les investissements privés dans le secteur. Il est important que les professionnels africains puissent être impliqués à tous les niveaux de décision pour accroître la contribution de l'approvisionnement local et national dans le fonctionnement des opérations miniennes. Alors que l'Afrique se trouve devant ses défis de taille, de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada a l'expérience du développement minier responsable. Je dirais que le Canada a plusieurs avantages compétitifs. Le secteur minier canadien a des normes et des standards qui sont parmi les meilleurs au monde et qui peuvent être mis à la disposition de l'eau. Au Canada se trouve un territoire minier de classe mondiale francophone ayant donné naissance à 150 000 en cent ans représentant plus de 400 milliards de dollars en production. Cette région minière se nomme Abitibi. Ce camp minier parmi les plus productifs au monde attire les capitaux nécessaires au renouvellement continu de ses filières de création de richesses. Abitibi possède une expertise qui s'étend de la découverte des gisements miniers à la conception des mines, leur exploitation, leur optimisation, jusqu'à leur fermeture, le tout dans le respect de l'environnement. Le développement de la main-d'oeuvre minière de Abitibi s'appuie sur un réseau de formation et d'usine-école de tous les niveaux, de la formation professionnelle jusqu'au doctorat. En recherche, la région se positionne comme un leader en environnement minier. Mais rien de cela n'existait il y a cent ans. Avant le boom minier des années 30, il n'y avait ni mine, ni développement urbain. Mais dès 1950, la région comptait déjà 50 mines. Les plus riches gisements étaient détenus par des Américains. Les entreprises minières ont pris en charge la planification urbaine, la construction des infrastructures et l'organisation sociale. Les institutions nationales n'avaient ni la vision, ni la capacité d'encadrer le développement. Les mines dictaient leurs mots. L'industrie minière a ouvert une région. Elle a positionné l'Abitibi sur la carte du monde, mais elle a aussi laissé une empreinte environnementale considérable, un triste héritage que l'Afrique doit éviter à tout prix. Fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 60 et 70, le gouvernement a mené sa révolution tranquille pour s'approprier son développement et structurer l'État. D'un peuple agricole et plus scolarisé, et n'est une nation basée sur la force du savoir. Les dirigeants des entreprises minières sont aujourd'hui des gens d'ici, formés dans les institutions d'enseignement local, qui accueillent également des étudiants du reste du monde. L'État québécois a modernisé son cadre légal et structuré sa gouvernance pour que les lois soient appliquées. Le gouvernement a élevé la barre des exigences, forçant les entreprises à innover, à inventer et à faire mieux pour améliorer la protection de l'environnement. Il en va de même pour la santé et la sécurité de ses travailleurs et pour la responsabilité sociale des sociétés minières. L'économie s'est diversifiée. La classe moyenne s'est développée. La grande entreprise minière a ouvert ses marchés aux fournisseurs locaux de plus en plus nombreux, résultant de l'entrepreneurship de travailleurs miniers expérimentés et de mieux en mieux formés. Le modèle minier habitivien a pris forme. Je suis directeur de l'environnement de Mines Canada et de Maratis au Canada, en habitivien. J'ai été l'inspirateur de l'arrivée d'une délégation du ministère de l'environnement et de Zéro-Favelle de la Guinée. Pour moi, la vraie vie minière se passe en habitivier. C'est en habitivier que s'appliquent les lois et règlements à l'époque du temps. C'est en habitivier qu'on trouve la meilleure illustration de dégâts du développement minière non-controllé, mais c'est aussi en habitivier qu'on a trouvé les meilleurs moyens pour corriger ces horreurs du passé. C'est en habitivier qu'on forme les meilleurs travailleurs et l'industrie minière. C'est pour moi, en habitivier, qu'on développe les meilleures techniques, alors fin de pointe pour l'encadrement de l'industrie minière. En habitivier, c'est qu'on n'est plus dans la théorie ou le concept. On est vraiment sur le terrain qui démontre très, très clairement l'efficacité de l'environnement. Le Canada est une référence pour la Guinée en matière de gestion environnementale. Vous avez ici développé des mécanismes de gestion des environnements milliers pour le moment que je ne le retire pas ailleurs. La gestion des chocéris, la gestion des sites milliers, des centres d'embrouillissement technologique, vraiment, vous êtes à la pointe du respect de l'environnement. Donc, on ira plus ou moins puisqu'on est déjà arrivé. L'appétit qui nous aide à bénéficier des formations indispensables pour le développement de l'environnement de notre pays. Nous avons vécu de cette expérience. Depuis notre arrivée, je pense que cette région gère bien l'environnement, exploite bien les ressources minérales qu'elle possède pour organiser le programme de cette délégation qui, selon moi, serait profitable à tous les pays ouest-africains. Je me suis tourné vers le 48e nord international. Les objectifs de notre organisme sont d'accompagner les entreprises exportatrices afin de développer des relations durables avec les PMA étrangers. Les missions d'accueil permettent aux délégations d'Afrique de l'Ouest de comprendre, grâce à des visites de terrain, l'application du cadre législatif de la gestion de l'environnement et des mines au Québec. Non seulement nous avons nos pieds sur le terrain, mais également la chance de rencontrer des acteurs de première ligne qui proposent des solutions minières telles que les industries Véromont, ASDR Environnement, Multilab, le Centre de transfert des résidus industriels, la Fondré-Orne, l'usine de filtration des eaux et le Centre d'enfouissement technique. Nos activités prennent forme en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada et depuis plus de dix ans avec l'Institut canadien des mines. La mission de l'Institut est le développement du savoir, de partager connaissances, de l'avancement des meilleures pratiques, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'ICM est très présente sur le terrain parce qu'on accompagne les minières canadiens. Ici, on a beaucoup de modèles de collaboration entre l'industrie et les gouvernements fédéral, provincial, et ce sont des modèles de dialogue qu'on cherche à amener là-bas. Les objectifs sont vraiment d'augmenter l'emploi local, l'achat local et de maximiser l'utilisation des infrastructures nécessaires à l'activité minière pour servir de moteur à déployer d'autres activités et aussi des capacités, des instances, des moyens qui vont servir aux gens sur le terrain à augmenter leur résilience et à prendre charge de leur avenir. Un avenir minière responsable et prospère en Afrique, c'est possible. La première chose que j'ai à vous souhaiter et vraiment à inclure à l'intérieur de tous les plans que vous faites en développement de communautés pour le renforcement des communautés locales au niveau des approvisionnements, c'est d'avoir un plan à long terme. Pourquoi un plan à long terme? Parce que présentement, vous êtes dans ce qu'on appelle une ruée vers l'or, un clondeig. Cette ruée, elle va être déterminée par le temps. Elle va être de 5, 10, 15 ans et par la suite, la minière, elle va partir, elle va avoir extrait tout ce qu'elle peut en ressources naturelles. Votre village, cependant, il va rester là. En Abitibi, il y a eu le clondeig de 1930 à 1950. Il y a eu au-dessus de 50 000 qui se sont ouverts, tous possédés par des Américains. Seuls les villages qui ont développé une industrie de service durant la ruée vers l'or sont restés en vie. Tous les autres villages se sont éteints. Alors, c'est très important, dès maintenant, de planifier de façon stratégique l'après-mime, surtout pour les communautés. Et qu'est-ce qu'un développement minier peut vous rendre? Eh bien, ce sont des institutions de formation. Alors, vous pouvez... D'accord. Alors, ce sont des institutions de formation. Trois études qui me feraient bien plaisir de partager avec vous si vous venez à notre comptoir. Alors, si vous venez à notre comptoir ou bien vous venez me rencontrer après la session. Et je les partagerai avec vous. Mais pour comprendre le développement minier de notre région, d'une part, on a travaillé avec les autres études de commerce de Montréal et nous avons fait l'historique du renforcement des compétences de capacité locale. Et c'est là qu'on s'est aperçu que s'il y a l'existence encore de la Mitibé aujourd'hui, c'est grâce aux unités de formation qu'on a établies sur notre territoire grâce à la Révolution tranquille. Les minières ne nous ont rien apporté jusqu'en 1950 et encore une fois, ils n'encourageaient pas les employés, ils n'encourageaient pas les gens qui vivaient dans les villages. De plus, nous étions dans une situation comme Kédougou où la majorité des gens qui avaient déménagé en Abitibi étaient des agriculteurs qui fuyaient la crise économique dans le sud de la province et on leur donnait gratuitement des terrains. Aucun agriculteur ne voulait travailler dans les mines. Donc, nous avons reçu énormément d'immigrants qui fuyaient la guerre. L'Abitibi, c'est avant tout peuplé d'Ukrainien, Polonais, Russes, Finlandais qui sont venus travailler dans les mines car aucun Québécois ne voulait travailler. Alors, vous voyez un peu la relation avec ici. la mine attire des activités très cosmopolites et encore une fois, ça fait partie du développement de l'eau. Donc, Rouyn-Noranda a longtemps été la deuxième ville la plus cosmopolite au Québec après Montréal, ce qui est une surprise parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes seulement 140 000 habitants. Alors, c'est très, très petit pour un territoire immense. Alors, la première étude nous a permis de faire ça. de la deuxième étude, on a réussi et c'est vraiment une première et j'en suis très fière, on a réussi à établir, grâce à l'Université Rockland de Toronto, l'impact de l'exploitation minière sur l'économie d'une province canadienne. Et je ne peux souligner aujourd'hui la valeur de cette étude et également de la deuxième parce que ce sont deux études qui sont sorties la semaine dernière seulement après trois ans de travail. Et pourquoi ces études sont si importantes, c'est que dans tout l'univers de l'industrie minérale canadienne, jamais nous nous étions penchés sur l'impact réel de la contribution des fournisseurs miniers à l'industrie. Et je vous explique simplement pourquoi, parce que ça fait, je vous avoue, un bon nombre d'années. Cet impact, elle ne pouvait être calculée car dans les statistiques canadiennes, nous étions tous considérés comme des transformateurs métalliques. Alors, lorsqu'on demandait aux gens de signifier exactement leur catégorie, c'était des transformateurs métalliques, ce n'était pas des gens qui fournissaient à l'industrie minérale. Et c'est lorsque l'Institut Frayser, qui est une très grande institut canadienne, a voulu faire son évaluation de la contribution des fournisseurs à travers le monde, ils se sont rendus compte que partout à travers le monde, on pouvait voir, on pouvait chiffrer dans le produit intérieur brut des pays la contribution des conditions minéraux, alors qu'en Canada, nous étions incapables de le faire. Donc, on s'est rendus compte qu'au Brésil, c'était plus de 25 % de la contribution d'activité minérale du pays était directement liée aux équipements tirs. Alors, sans plus tarder, parce que le temps presse, au Sénégal, si vous voulez à tout prix, vous confirmez comme un regroupement qui va être capable de déployer exactement ce qu'il faut pour être reconnu. Si vous n'êtes pas formalisé, vous ne pouvez pas, d'une part, assurer les rendements que vous produisez et définir aussi auprès du gouvernement les politiques qui vont vous protéger. Alors, je vais m'arrêter sur ce point et ça va me faire plaisir par la suite lors de la période de questions de répondre plus précisément à d'autres activités. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Ney-Louise Sarr, Mme Dien. C'est ma co-épouse, en fait. Mme Dien est depuis 2008 assistante au niveau de l'ONU-D. Elle est tutélaire de nombreux... Je ne vais pas les énumérer, ne t'en fais pas. C'est profond, là. Voilà, donc ces profondes-là, ils savent de quoi je parle. Elle est tutélaire de nombreux diplômes d'études approfondis, notamment moi, de l'Institut des sciences de l'environnement. Donc, aujourd'hui, j'ai la charge de vous faire partage, de partage avec vous l'expérience de l'ONU-D dans la problématique de l'achat local. C'est une occasion aussi pour remercier ici le Canada à travers l'ambassade et Teranga Gold qui nous ont jointes à cette initiative parce que, comme vous le verrez plus tard, nous sommes partenaires sur un projet que nous sommes en train actuellement de développer. Et je salue par ailleurs la présence du maire qui reste très impliqué et qui est passé à plusieurs reprises dans nos séances de restitution pour la formulation du projet. Un petit plan de présentation. Je vais quand même vous présenter l'ONU-D et les domaines d'activité dans lesquels nous intervenons. ensuite l'expérience de l'ONU dans le développement de l'achat local à travers le monde qui se fait à travers le réseau des bourses nationales de sous-traitance et de partenariat et le développement de cette expérience au Sénégal à travers un programme d'appui que nous sommes en train de formuler. La pauvreté, la mondialisation inclusive, la sauvegarde d'un environnement durable dans les pays en développement et les économies en transition. Pour ce faire, on s'appuie sur quatre catégories de services qui vont ensemble, qui se renforcent mutuellement. La coopération technique, vous verrez toujours à l'ONU-D, on dit que c'est le monde des experts. Les services d'analyse et de conseil en matière de politique industrielle, l'établissement des normes et la mise en conformité, ainsi qu'une fonction de coordination pour le transfert de connaissances et l'établissement des raisons. Nous avons trois grands domaines thématiques prioritaires. Donc, un, à la réduction de la pauvreté grâce à des activités productives, vous verrez que j'ai mis des choses en rouge, c'est les choses peut-être qui rentrent directement en ligne avec la problématique de l'achat local. Prestataire de services spécialisés, on l'a déjà dit tout à l'heure, à travers cela, nous essayons de développer le secteur privé qui est le moteur du développement industriel dans tous les pays du monde. Nous en sommes convaincus aujourd'hui encore plus. Ce secteur privé qui en principe joue un rôle crucial dans le développement économique industriel et particulièrement dans la réalisation des OMB. Maintenant, nous parlons de poste OMB dans le poste 2015. Pour le poste 2015 aussi, nous sommes convaincus de cette réalité. Nous reconnaissons également la place fondamentale qu'occupe le secteur privé dans la croissance et la réduction de la pauvreté. Partout, les entreprises privées poussent la croissance et génèrent des revenus en créant de nouveaux emplois. Pour montrer un tout petit peu la problématique. l'autre problématique, c'est le lien avec les institutions financières et le développement de partenariats. Nous sommes très actifs mais l'ONU n'a pas de fonds, n'est pas un fonds comme certains programmes du système des Nations Unies. Pour tout ce que nous faisons, nous faisons de la mobilisation de ressources par ailleurs. Raison pour laquelle nous avons très souvent des partenariats avec d'autres structures. Et en troisième point, nous faisons la promotion des investissements et de la technologie. Techniquement, tous ces services sont proposés grâce aux activités qu'on retrouve dans les domaines suivants. Environnement des affaires à peu aux politiques, regroupement et relations professionnelles, entrepreneuriat rural et féminin et sécurité humaine. Il faut dire que dans tout ce que l'on y fait, l'environnement est transversal parce que nous parlons toujours d'un développement industriel, inclusif et durable. En deuxième point de thématique, nous avons le renforcement des capacités commerciales par l'amélioration de la capacité des pays en développement à participer aux échanges mondiaux qui est de l'importance critique pour leur croissance économique et le développement industriel durable à venir. L'ONUDI ainsi soutient les efforts déployés par les pays en développement pour proposer des produits compétitifs, fiables, économiques sur les marchés mondiaux. L'objectif, c'est un peu long ici, mais bon, ça permet de comprendre plein de choses. À ce jour, plus de 75 bourses de sous-traitance et de partenariat ont été mises en réseau par l'ONUDI à travers le monde. 2007 a été une année charnière d'évaluation des BSTP et de réorientation du programme. En novembre 2012, à titre d'exemple, près de 4200 entreprises ont été profilées et plus de 400 ont été formées au marché marqué par l'ONUDI. De nouvelles bourses de sous-traitance et de partenariat sont en gestation et on a un accroissement continu du nombre. C'est un réseau dynamique que certains, s'ils le veulent, pourraient rejoindre. L'objectif général du programme de bourses de sous-traitance, c'est de faire des grandes entreprises des leviers pour développer les PME locales. Donc, par une mise en relation des entreprises locales en tant que fournisseurs et les sous-traitants avec les grandes organisations de Nord-Ordre. Nous faisons aussi l'évaluation de la performance et les pratiques des entreprises locales pour regarder les normes et les standards internationaux pour montrer la voie vers plus de compétitivité. Nous apportons une assistance à l'évaluation des fournisseurs potentiels vers l'amélioration de leur position compétitive et répondre aux besoins des grands investisseurs qui sont les donneurs d'ordre pour trouver des fournisseurs logo qualifiés et développer le marché local. Le cas du Sénégal. Vous savez qu'il existe au Sénégal une course nationale de sous-traitance et de partenariat. Elle fut créée en novembre 2000 par l'État en collaboration avec le secteur privé et l'assistance technique de l'Unité et ce fut un bel exemple de partenariat public-privé qui a été salué. Elle a notamment promis sur l'appui au développement de la sous-traitance et du partenariat industriel mais il faut reconnaître que depuis elle a pu assurer son rôle pour diverses raisons dont le manque de moyens financiers et une non-implication des donneurs d'ordre au niveau des instants de décision chose que nous essayons de corriger depuis un certain moment. Les donneurs d'ordre ne sont impliqués pas impliqués compte tenu de la faiblesse actuelle des expertises techniques des sous-traitants locaux. Ils font souvent appel pour ne pas dire toujours au marché international pour la fourniture de certains biens et services nécessaires à la production. On nous a dit que même les clous on les fait venir d'ailleurs des choses que peut-être si nos entreprises étaient outillées ils pourraient faire sur place. Ces importations en plus de favoriser le déséquilibre constant de la balance commerciale du pays ne permettent pas l'utilisation des capacités et du savoir-faire des entreprises sénégalaises. Dans sa volonté maintenant de restructurer la BNSTP suite à tous ses projets et sur requête du gouvernement du Sénégal l'ONUTI a formulé en 2012 un programme dont les principes sont dédiés les grands donneurs d'or à m'y orienter leur politique d'achat et leur stratégie d'externalisation de certaines activités et à mettre en œuvre des actions pour une dynamisation collective du tissu de la sous-traitance. Il s'agira dans un premier temps d'identifier en termes de volume et de spécialité les prestations pouvant être confiées à la sous-traitance et susceptibles d'influencer l'équilibre des échanges inter-externes de situer pour chaque prestation les exigences requises en termes de qualité et de coût de caractériser les accords d'expertise des fournisseurs étrangers en termes de plus-value et de performance d'évaluer les potentiels des entreprises sénégalaises et de mettre en perspective l'ensemble des insuffisances en termes de ressources ou d'expertise ne permettant pas de proposer une offre technique et commerciale spécifique à la demande de mettre en œuvre une action globale de développement de ces mêmes entreprises en vue de satisfaire aux demandes des donneurs d'ordre et développer l'achat local Le programme se fera suivant cinq phases qui sont les suivantes Phase 1 Analyse des politiques d'achat des donneurs d'ordre Phase 2 Identification des prestations externalisables Phase 3 Évaluation des entreprises sous-traitantes sénégalaises Phase 4 Dynamisation collective du tissu de la sous-traitance Phase 5 Suivie globale de la relation avec les donneurs d'ordre Le résultat final devra être le développement du marché local En cas pratique comme je disais tout à l'heure nous sommes actuellement en train de formuler un programme de développement de la sous-traitance et des paiements dans la région minière de Kédougou suite à un constat que les entreprises déjà sur Kédougou sont très très outillées on y trouve on passe sur la caractérisation des entreprises sur site je pense qu'on a chargé un consultant de nous faire un rapport sur les entreprises PM1, TPM1 existant sur la zone on voit que ils ne sont pas concernés par les activités minières qui ne sont pas intégrées dans le problème qui est des achats locaux ceci est un programme pilote comme vous le savez l'ONUDI commence par un programme pilote quelque part avant de le développer dans les autres pays mais dire aussi que nous couvrons d'autres pays qui ont déjà des programmes de ce genre ce sera un partenariat Teranga Gold BNSTP-ONUDI et au regard de l'existence de réglementation de l'activité de sous-traitance de la problématique de développement des PM1 le projet s'articulera les aspects macro-politiques cadres légaux réglementaires mais aux institutions d'appui financier et non financier et micro-renforcement capacité développement de partenariats clusters regroupements mise en réseau des sous-traitants et des PME pour un maximum d'impact dans la région minière de Kédougou et une cohérence lors de la réplication dans d'autres régions L'objectif principal je ne sais pas trop s'il faut que je lise ça aussi maximiser l'impact de l'industrie minière dans le développement de la région de Kédougou par l'émergence dans un secteur privé compétitif vous savez que nous luttons pour l'émergence dans un secteur privé compétitif les objectifs spécifiques restent classiques accroître la participation des entreprises locales de compétitivité dans la chaîne de valeur d'approvisionnement des entreprises minières amener les entreprises sous-traitantes à créer de la valeur ajoutée en mettant l'accent sur un certain nombre de paramètres dans le respect des standards de travail des entreprises minières on vous passe sur les parce qu'il faut quand même respecter certains normes pour intégrer le marché international si ce n'est un secret pour personne il faut des certificats des certifications dans les normes la protection de l'environnement respectée et plein d'autres choses pour les donneurs d'ordre ce programme a des résultats des prestations de services de qualité meilleure avec des coûts compétitifs une amélioration du temps de réponse booster la compétitivité de l'entreprise minière qui va se concentrer sur son cœur de métier au lieu de passer tout son temps à chercher à importer des matières ou des choses dont il a besoin pour les sous-traitants et les fournisseurs une amélioration du savoir-faire et de la technologie avec comme effet la prise en compte des demandes fournitures de pièces de rechange prestations de services une meilleure spécialisation à moins et long terme pour permettre une valeur ajoutée de la sous-traitance dans le secteur mini point sur le processus le document est en cours de finalisation je vois dans la salle beaucoup de partenaires avec qui nous faisons souvent nos réunions de restitution s'il y en a qui veulent intégrer ils seront les bienvenus le processus reste participatif parce que nous voulons créer le plus de synergies et capitaliser les expériences en cours je crois que c'est pour cela qu'on nous a invités ici aujourd'hui et ensuite nous ferons de la mobilisation conjointe de ressources nous partons toujours avec un site mani un petit fonds local onudi pour développer au début les projets et ensuite nous recherchons les fonds sans beaucoup de difficultés il faut le dire pour la mise en oeuvre ce sera un programme de 4 ans pilote qui sera ensuite développé dans les autres régions concernées je vous remercie en matière de responsabilité sociale des entreprises un petit mot quand même sur le panel je ne peux pas m'empêcher c'est la première fois que je participe à un panel 100% féminin dont je suis très fière aujourd'hui et merci à madame la modératrice d'avoir mis en place un tel panel l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest 5 000 en opération pour une production estimée pour l'année 2014 entre 835 000 et 900 000 onces nous sommes un producteur de type intermédiaire d'or exclusivement nous faisons également du développement de projets et de l'exploration en Amérique du Sud en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest un petit zoom maintenant sur l'Afrique de l'Ouest nous sommes nés au Mali il y a plus de 20 ans et notre nom vient de la légende du roi Mansa Moussa nos fondateurs ont découvert le gisement de Sadiola au Mali il y a plus de 20 ans maintenant nous opérons la plus grosse mine du Burkina Faso la mine des Sacades et vous verrez plus tard dans la présentation quelques exemples concrets que l'on met là-bas en matière d'achat local et nous détenons également en copropriété les deux mines de Yatela et Sadiola au Mali en matière d'exploration nous sommes également actifs sur ces trois pays avec de l'exploration régionale autour des Sacades de l'exploration au Mali avec notamment notre site de Siribaya et nous allons finir par l'exploration bien entendu au Sénégal avec le projet BOTO alors en matière de responsabilité sociale des entreprises nous sommes guidés par une vision nous en interne chez IAMGOL qui s'appelle la vision zéro incident cette vision repose à la fois sur trois piliers à savoir le respect des communautés le respect de l'environnement et le respect de la santé et de la sécurité des gens qui travaillent pour nous qui nous entourent donc respecter les cultures les coutumes pour le volet communautaire le volet santé-sécurité de nos employés et des communautés qui nous entourent réduire au maximum notre empreinte écologique environnementale et tout ça reposant sur un partenariat qu'on a l'habitude de dire gagnant-gagnant et je rajouterais gagnant le troisième également avec toutes les communautés hautes mais également les pays hautes qui nous accueillent alors avant de focaliser sur l'achat local je voudrais revenir sur une autre approche que l'on a développée en interne qui s'appelle l'approche à valeur partagée cette approche à valeur partagée correspond à un réexamen que l'on a pu faire sur notre modèle de développement des affaires ce réexamen en fait a permis d'une part d'améliorer bien entendu la rentabilité de l'entreprise puisque nous sommes une société privée et dont l'un des objectifs est de faire du profit mais également tout en révisant le développement sociétal et social des pays et des communautés qui nous entourent c'est vraiment une refonte de la réflexion qui s'appuie sur 5 axes particuliers que vous allez voir tout de suite et tout cela permettant je le redis d'établir un partenariat gagnant 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 avant d'arriver à l'achat local les autres piliers de cette approche à valeur partagée bien entendu l'approvisionnement national dans son ensemble l'autre facteur important de cette approche à valeur partagée de contribution que l'on peut laisser dans le pays d'accueil c'est les contributions directes en matière d'emploi la formation qui est un autre axe important formation et développement des compétences mais également l'investissement dans les communautés avec un certain nombre de projets sociaux de développement communautaire et bien entendu le dernier sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui l'achat local alors je vais vous présenter deux exemples de ce que l'on peut faire dans la sous-région le premier en exploration et qui concerne le Sénégal donc notre projet d'exploration et je crois avant Kaya que vous pourrez le confirmer nous sommes un des plus vieux permis d'exploration au Sénégal nos géologues ont mis du temps mais ils ont fini par trouver comme j'ai l'habitude de dire nous sommes encore en phase d'exploration avancée et nous avons démarré les études techniques de développement du projet nous sommes situés c'est très facile pour nous trouver c'est le point le plus éloigné de Dakar à la frontière Mali-Guinée donc dans la région de Kédougou triple point Mali-Guinée-Sénégal c'est 236 mètres de permis de 10 kilomètres carrés de permis de recherche et donc un projet en cours de développement et depuis je dirais le milieu de l'année 2013 nous avons réfléchi à cette problématique des achats locaux car comme toute bonne compagnie minière par le passé nous faisions venir beaucoup de produits de Dakar sans même chercher à savoir si nous pouvions les trouver localement donc en 2013 on s'est assis on s'est réfléchi sur quel type de produit on achetait sachant qu'on est en phase d'exploration donc il s'agit principalement d'un camp d'exploration entre 20 et 30 personnes donc c'est subvenir aux besoins en termes d'achat pour ce camp d'exploration mais à cette échelle là rien qu'avec cet exercice on a d'ores et déjà en 2014 multiplié par 2 le montant de nos achats dans la région de Kédougou ça prouve que souvent c'est une question d'opportunité et d'examiner exactement ce que l'on achète et où on l'achète exemple dernier en date qu'on vient de mettre en oeuvre à la réouverture du camp on achetait les médicaments à Dakar et on les faisait amener à Boteau on s'est dit mais pourquoi et donc on a décidé maintenant de les acheter directement dans la région à Kédougou à Saraya en phase d'exploitation maintenant et on va partir vers le Burkina Faso avec notre mine des Sacan mine qui a démarré sa production en 2010 c'est le plus important la plus importante mine du Burkina Faso la plus grande source d'investissement direct étranger également dans le pays avec 235 millions de dollars en 2012 versés comprenant les impôts sur les bénéfices les salaires la rémunération des employés les redevances les achats à l'intérieur du pays donc on voit tout de suite que c'est des montants financiers assez conséquents en matière d'impact financier sur les pays en 2013 la contribution pour les projets communautaires donc je vous rappelais un des six composants de l'approche à valeur partagée 2,6 millions de dollars investis dans les projets communautaires autour de la ligne pour vous situer Sacan c'est dans la région du Sahel nord Burkina une région et ça a une importance par rapport à la suite le développement des achats locales une région traditionnellement d'élevage et également maintenant beaucoup de présence d'orpaillage dans cette région donc on n'était pas sur des habitudes de développement entrepreneurial la mine des Sacan c'est également le plus important employeur dans le pays 2100 personnes un focus là-dessus parce que avec les achats locaux l'autre thématique importante en matière de RSE c'est les emplois locaux et on se doit de favoriser ce développement 92% d'employés nationaux dont 42% originaires de la région du Sahel et 16% vivant à moins de 15 km du site minier l'un des programmes phares qu'on développe actuellement sur la ville des Sacan au Burkina c'est ce que l'on appelle le plan de la relève le but étant d'identifier des employés nationaux qui seront capables à plus ou moins de courte échéance de remplacer nos expatriés avec donc des programmes de formation interne ciblés sur ces personnes qui auront été identifiées pour prendre la relève justement de la mine des Sacan en matière d'achat local il s'agit bien entendu de développer des programmes de fourniture de biens et de services autour de la mine donc quand on parle d'achat local versus achat national l'achat national c'est l'ensemble du Burkina Faso l'achat local c'est la région du Sahel donc la région dans laquelle on opère si on ramène ça au Sénégal ce serait la région de Kédougou dans son ensemble donc ce programme est basé sur quatre axes différents le premier c'est ça a été dit par la précédente intervenante le renforcement des capacités c'est un des points fondamentaux parce que lorsque l'on se penche sur le développement de l'achat local un des premiers freins c'est justement le décalage entre les attentes des compagnies minières avec des standards internationaux en termes de respect des délais de règles de santé sécurité de fourniture de respect des délais et les habitudes des entrepreneurs qui opèrent dans la région où nous sommes situés le deuxième axe c'est simplifier les marchés pour les entreprises et on reviendra plus tard là dessus sur un exercice que l'on a fait il y a quelques mois qui a permis de voir que les principaux freins au développement des marchés avec les entreprises locales elles étaient situées ces freins étaient situés en interne avec des blocages internes l'accès aux services financiers troisième axe important de travail et puis le suivi des entreprises en 2013 pour la région Sahel nous avons dépensé 1,8 milliard de francs CFA en biens et services dans la région du Sahel en 2012 pour votre information avant qu'on démarre cet exercice de renforcement du développement des achats locaux on était à 1,2 milliard donc on a déjà fait un premier bond en un an de 33% on va voir à combien on arrive cette année et on a mis en place en fait un atelier interne il y a quelques mois pour développer l'achat local et également pour développer l'achat national avec le transfert de l'international vers le national et c'est un plan d'action sur trois ans qui devrait nous permettre d'augmenter ce chiffre à l'avenir alors 1,8 milliard pour vous donner juste la répartition le camembert comme je l'appelle est assez intéressant pour l'instant en 2013 la majorité de nos achats locaux concernaient des produits alimentaires pour alimenter notre camp et faire vivre nos 2100 employés dans cette région du Burkina Faso également des services de sécurité que l'on emploie dans la région et puis le BTP puisque à chaque fois qu'on fait des constructions on essaye de favoriser notamment pour tout ce qui est agrégat la fourniture locale voilà les exemples pour 2013 et bien entendu on espère pouvoir vous présenter à l'avenir des chiffres pour 2014 et 2015 qui seront bien au-delà en tout cas c'est notre objectif renforcement des capacités et ça rejoint le programme de l'ONU dit en fait on a fait avec des associations locales on a développé un programme pour les entrepreneurs locaux de notre mine 24 entrepreneurs ont été formés le but de ce programme et c'est la première étape de notre plan d'action en 5 ans c'était de se focaliser sur les fournisseurs du camp fournisseurs donc qui pouvaient assurer des prestations pour le camp en matière de nourriture ou de services donc il y a eu une identification de 24 entrepreneurs qui ont fait l'objet d'une formation 2013 et 2014 sur des notions telles que l'entrepreneuriat les relations clients fournisseurs les attentes des uns versus les attentes des autres tout ce qui est la partie financière et comptabilité et c'est vrai qu'on arrive avec des modèles d'affaires qui sont extrêmement demandeurs en termes de papier et de documents à fournir et là aussi on a souvent un très grand décalage et donc cette formation continue et on continue le programme en 2014 et on continue le programme en 2015 avec de nouveaux entrepreneurs la deuxième axe c'était de faciliter les marchés pour les entreprises locales parce que même si ça part d'une bonne volonté il y a un certain nombre de freins comme je soulignais et il fallait vraiment aider ces entreprises à accéder au marché de la mine dans les compagnies minières vous avez un certain nombre sur une mine vous avez un certain nombre de départements et les attentes des uns ne sont pas forcément les mêmes attentes des autres le responsable du camp lui ce qu'il veut c'est être capable d'avoir de la nourriture dans les délais avec de la bonne qualité pour nourrir les employés de la mine donc lui il a des exigences très fortes qui sont peut-être des forts décalages avec les exigences que pourrait avoir le responsable des relations avec la communauté par exemple donc ce programme en fait s'est basé l'année dernière sur d'abord des rencontres multipartites avec l'ensemble des entreprises concernées qui permettait d'identifier qui pouvait être intéressé pour avoir des marchés dans la mine et une sélection de ces entreprises parce qu'on a eu une multitude de gens qui se sont présentés la plupart du temps c'était uniquement je dirais une boîte postale ou un prête non donc on s'est assuré que les entreprises qui participeraient à cette démarche étaient locales qu'elles avaient pignon sur rue qu'elles avaient la capacité de pouvoir répondre à certains marchés de la mine donc il y a eu tout ce programme depuis l'élaboration du dossier de consultation la diffusion la réception des offres en parallèle également on a fait un benchmarking des prix locaux pour parce que surtout quand on s'appelle IAMGOLD vous pouvez imaginer que quand on postule pour un appel d'offres chez nous des fois on a des augmentations de prix donc on a fait un benchmarking et le but était pour avoir un contrat clair et fair entre guillemets c'était que on pouvait comprendre qu'on sur certains produits on était légèrement au dessus du marché mais il fallait que l'on respecte en termes de viabilité les règles du marché et que donc il était important qu'on compare les offres que l'on avait avec le prix du marché donc il y a eu 39 fournisseurs qui ont fait la démarche et après examen des offres négociation harmonisation tout cela a pris vous pouvez l'imaginer de nombreux mois on a signé au début d'année 2014 10 nouveaux contrats de fourniture qui ont été signés avec des entreprises locales donc je vous dis ce programme là en 2013-2014 c'est focalisé pour l'approvisionnement du camp deuxième axe sur lequel on a travaillé je vais aller très vite c'est nos freins internes donc on les a identifiés et un des principaux qui a été identifié dans l'atelier que l'on a mené pendant deux jours au mois de juillet avec l'ensemble des départements de la mine c'était les délais de paiement on arrive avec des règles de comptabilité des délais de paiement imposés des fois par nos structures mères et bien évidemment on est en décalage total avec ce que peuvent accepter en termes de flux financiers les entreprises locales donc on a travaillé là-dessus et c'est une de nos premières réussites puisqu'on a réussi à convaincre nos comptables que pour les achats locaux les entreprises locales on passerait de 45 jours de délais de paiement à 7 jours l'autre point également sur lequel on est en train de travailler c'est ce qu'on appelle le e-procurement les gens de la logistique sont maintenant dans cette logique de faire tout en ligne à travers les messageries et les appels d'offres en ligne et compagnie évidemment là un décalage également sur les possibilités des entreprises locales à répondre donc on est en train de travailler là-dessus pour qu'on puisse favoriser leur accès accès aux services financiers accompagnement d'entreprises vers des institutions financières pour les aider à se développer et puis le dernier point c'est le suivi des entreprises avec des indicateurs de performance donc tout cela pour les 10 nouveaux contrats qu'on a signé en début de l'année des indicateurs de performance pour nous et des indicateurs de performance pour les fournisseurs ça doit être du gagnant-gagnant et avec des vrais partenariats d'affaires donc vous avez des exemples d'indicateurs de performance pour Alléangol est-ce qu'on est capable de les payer dans les temps est-ce qu'on est capable d'assurer une régularité des commandes telles qu'on l'avait annoncé et puis des indicateurs de performance pour les fournisseurs sur les délais de livraison sur la qualité des produits finis voilà quelques exemples contrats de nos réalisations en matière d'achat local et notamment comme pilier de cette approche à valeur partagée merci quand on parle d'achat local il y a différentes parties prenantes c'est vrai qu'il y a la société minière on a également le gouvernement on n'a pas parlé du rôle du gouvernement dans ces achats locaux peut-être le rôle de vous aider nous avons une excellente expérience d'ailleurs avec le SESI qu'est très né ici aujourd'hui qui à travers des expériences au Burkina Faso et dans d'autres pays également comme le Sénégal on a développé des stratégies dans le but de renforcer les capacités locales nous avons fait des maillages avec des entreprises directement de la BITB pour faire des maillages avec des entreprises du Burkina Faso présentement la phase 2 de ce maillage c'est que les entreprises ont envoyé ont défini une personne qui est présentement au Québec en train de se faire former par les entreprises donc on a jumelé des gens en soudure avec d'autres en soudure des gens en transformation métallique avec d'autres en transformation métallique alors vous voyez nous voulons rehausser le niveau de sorte que l'entreprise soit plus apte à répondre aux besoins et surtout servir les sociétés minières parce qu'on a beau vendre des produits il est clair que toute entreprise qui vend un produit directement à une minière on sait que ce produit va le casser donc il faut le réparer donc c'est uniquement à travers vous que nous pouvons le faire c'est plus pour essayer que les fournisseurs locaux viennent donc aient les moyens d'approvisionner les investisseurs donc capter comme l'a dit l'honorable député les investissements des sociétés minières ensuite pour le renforcement de capacité je ne sais pas votre question est adressée à madame si je pense bien oui par rapport au renforcement de capacité pour nos employés dans certains domaines peut-être que la santé sécurité ou autre pourquoi faire appel à des cabinets qui sont basés dans les capitales plutôt faire appel à des entreprises qui seraient basées dans la région et ça rejoint ce que disait monsieur le député le but c'est de développer des acteurs économiques dans les régions où on nous perd non pas forcément de produire localement ce qui est un des axes mais c'est également de développer des acteurs économiques qui vont nous pouvoir nous offrir les services dont nous avons besoin dans les régions où on nous perd pour revenir juste un point sur peut-être la démarche que l'on a menée sur les achats locaux en fait elle a été précédée dès le début de la mine en 2010 sur une réflexion sur les achats nationaux et avec l'aide de l'ambassade du Canada et des acteurs de l'Institut canadien des mines on avait pu justement favoriser ce maillage et le développement des partenariats entre des entreprises du Burkina et des entreprises canadiennes mais c'est à différents niveaux qu'il faut le développer national sous région je pense tout d'abord national et à suite régional Madame Goudienne vous avez quelque chose à dire vous êtes en train d'élaborer le contrat je dirais que l'entrée mise à niveau dans lequel nous avons les cabinets libres d'études des astuces de formation qui devront être assez outillés pour prendre en charge les préoccupations au niveau des qualifications nous avons aussi une composante 4 appui institutionnel appui au service public ça c'est les miens dont elle parle les miens et services je pense que nous avons essayé d'être le plus large possible comme c'est un nouveau programme et nous avons aussi bénéficié des expériences antérieures donc nous avons essayé de prendre en compte tous ces aspects là merci beaucoup d'en tenir c'est que je crois au niveau il faudrait inciter les sociétés minières à acheter localement c'est cela que nous recherchons comment ? en facilitant le développement d'un cadre commun pour la définition et la mesure des achats nouveaux par le soutien à l'alignement des dispositions et des processus liés aux exigences des compagnies parce que les compagnies ont aussi des exigences c'est vrai que dans nos codes nous disons à compétence égale il faut privilégier le national il faut que nous aussi nous ayons vraiment les moyens de répondre aux affaires d'offres et d'être compétitifs il faut aussi développer des plans d'approvisionnement ça c'est pour les sociétés minières donc les plans d'approvisionnement doivent être développés et mis à disposition il faut renforcer les capacités c'est revenu à plusieurs reprises le renforcement de capacités aider à l'échange d'informations et faciliter le partenariat avec les activités en amont également je pense que en gros ce sont là les principaux points qui sont ressortis de notre panel je remercie les panélistes je remercie les participants pour leur intervention et leur contribution et je vais rendre la parole à ces candidats merci de la section de Dakar pour cette belle initiative qui s'est déroulé dans le cadre du salon international des villes du Sénégal le secteur extractif en général et le secteur minier en particulier est un important moteur de développement et de croissance économique au Canada ce secteur a été déterminant dans son développement et contribue encore aujourd'hui de façon significative à sa prospérité je me permets une petite parenthèse d'être ici puisque quand j'ai vu la vidéo que Claude nous a présentée j'ai été particulièrement interpellé puisque quand on parle de pionni et de construction des villes minières j'ai grandi en entendant des mots de fort chimo 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 gamo de sept îles puisque mon père voyageait entre Montréal et ses destinations justement lors de la construction de ces villes alors c'est juste pour vous dire que c'est une empreinte énorme que le secteur vous connaissait et en mon cas ça va être aidé le temps que je suis garantie je me réjouis donc de la tenue de ce symposium franco mine qui vous a offert une plateforme d'échange de connaissances et de bonnes pratiques dans les deux des matières chères aux populations locales et aux investisseurs miniers responsables que sont la réhabilitation des sites miniers et l'achat local l'édition franco mine de ce matin est la deuxième qui se déroule en terre africaine après celle qui a eu lieu en février dernier en Afrique du Sud dans le cadre d'Indaba lancé en 2012 à Toronto au Canada le concept de franco mine offre un cadre de partage des connaissances qui repose sur le dialogue entre les petites et moyennes entreprises les investisseurs les gouvernements les partenaires et d'autres parties prenantes de l'industrie minière dans les pays francophones ainsi franco mine aborde des thèmes reliés à l'exploration et l'exploitation minière responsable telle que l'employabilité la chaîne d'approvisionnement et des pratiques exemptaires dans les secteurs publics et privés le gouvernement du Canada réaffirme son engagement pour un dialogue responsable entre parties prenantes impliquées dans les régions minières nous croyons que le développement des localités dans lesquelles interviennent les entreprises minières passe par une croissance des activités économiques pérennes autour de la ligne ces activités souvent portées par des TNE et même des très petites entreprises positionneront celles-ci pour servir la mine et leur permettront de développer des expertises utiles à d'autres secteurs productifs il faut en effet garder à l'esprit que la mine a une durée de vie limitée dans le temps et que d'autres activités génératrices de revenus dans le domaine agricole par exemple devront être développées les mines deviendront ainsi un levier important de croissance économique tel que préconisé dans le plan sénégal émergents c'est d'ailleurs dans ce contexte que le gouvernement du Canada a entrepris des initiatives dans la région de Québec afin de regrouper des entreprises minières canadiennes des collectivités locales des ONG des autorités gouvernementales locales pour échanger sur l'accompagnement du Canada dans le développement de la région une telle démarche prend en compte les besoins exprimés afin de les aligner avec des propositions d'actions en synergie avec les différents interpellants le directeur des mines et de la géologie dans son évolution d'ouverture de guerre a d'ailleurs mentionné quelques-unes de ses besoins dont la prise en charge sera fait située en partie par la minière canadienne de Samodala dans le cadre de sa stratégie de développement je remercie et je félicite tous les participants sur le plan commun en particulier M. le député maire de Kébou les représentants du ministère de l'Industrie et des Lines du ministère de l'Environnement et du Développement du Horel des panélistes et ICM sénégal je vous souhaite de fructueuses échanges dans le cadre de cette édition 2014 du CIM et au plaisir de se revoir dans le front commun de la fin en 2015 merci merci beaucoup Daniel et avant de coulir les villages existants il y a beaucoup de réflexions parce que quand on a ça peut-être que ça facilite un peu plus la fermeture le plan de fermeture des villes peut-être que ça va activer davantage les achats locaux donc il y a beaucoup de décisions à mener mais il faut qu'ensemble toutes les parties que ce soit les compagnies minières les gouvernements les communautés la société civile qu'on puisse participer qu'on puisse effectivement définir ce que la mine dans la sous-région Afrique de l'Ouest que soit au Sénégal et dans les autres pays va être pour effectivement participer à nos débloquants je vais vous donner aussi quelques indications sur les prochaines activités par le CIM à venir vous inscrire parce qu'ensemble nous allons pouvoir contribuer au développement du secteur mini que ce soit au niveau des professionnels mais aussi au niveau des fournisseurs de biens et services l'Institut canadien de mine à travers ses différentes activités comme Franco-Mine et en 2015 par exemple au niveau de la convention de l'ICM à Montréal on aura une journée spécifique sur l'investissement mini en Afrique quels sont les challenges quelles sont les opportunités et les challenges dans ce domaine donc vous enverrez ensemble participer ensemble on va pouvoir certainement influencer le développement durable de l'industrie minière en Afrique de l'Oise Avant cela, en février 2015, il y aura une autre session de francs commis pendant INDABA en Afrique du Sud et, bien sûr, à Toronto en mars pendant le PDAC. Certains d'entre vous ici participent au PDAC, comme vous l'avez dit en début de séance. Chaque année, pendant le PDAC, nous avons une session de francs commis avec la présence d'autres personnalités. Et je voudrais aussi, encore une fois, remercier tous ceux qui ont participé activement à la préparation de cette session, notamment Mireille, qui est la MC, Master of Cérémonie, qui est venue de Montréal. Je voudrais également remercier mes collègues du bureau exécutif de la branche de Dakar et tous les autres participants. Et, comme l'a dit Daniel, il va se retrouver en 2015. Mais avant cela, il y aura beaucoup d'autres activités de l'ICM. Vous allez en entendre parler. Que ce soit en 2015, il y aura des formations spécialisées, il y aura d'autres activités. Je vous remercie. Et puis, je déclare la session close. Applaudissements. 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 Bonjour à tous. Merci, Président et Doyen Laminsi. Mon propos aujourd'hui est de vous présenter la vision de Teranga Gold, ainsi que ses plans de développement axés sur le projet de Sabodola, qui, comme tout le monde le sait, est la seule mine d'or en production au Sénégal. vous allez constater en effet que cette vision cadre parfaitement avec les objectifs de croissance du gouvernement du Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent qui place le secteur minier et en particulier le sous-secteur or au coeur de son plan d'action prioritaire ce qui justifie certainement le thème du CIM 2014 le secteur minier moteur de croissance et de prospérité permettez-moi au préalable d'attirer votre attention sur ce message d'avertissement comme vous le savez les déclarations qui vont suivre sont basées sur des hypothèses et projections à l'état actuel des connaissances et des données qui peuvent sensiblement différer de la réalité même si elles reflètent fidèlement l'opinion et la conviction de Teranga Lorsqu'on observe Teranga, qu'est-ce qu'on voit ? Un projet robuste et un grand nombre d'opportunités de croissance en termes de réserves minérales, de production d'onces d'or et de flux de trésorerie On voit également un projet dans un pays politiquement stable avec un environnement des affaires propice aux investissements miniers Nous comptons tirer profit de ces nombreux atouts pour générer d'importants cash flows en 2015 et au-delà Notre vision est décomposée en deux phases Une première phase ciblant une production annuelle de 250 000 à 300 000 onces d'or pendant laquelle nous allons profiter de notre infrastructure existante dont la capacité a été augmentée en 2012 et avec l'acquisition de Euromine nous allons aisément pouvoir produire les 250 000 onces par an notamment avec la mise en valeur des autres opportunités de croissance nous serons en mesure d'atteindre la partie supérieure de nos objectifs de la phase 1 c'est-à-dire donc les 300 000 onces par an La deuxième phase de cette vision table sur une production de 400 à 500 000 onces par an 500 000 onces pour les non initiés c'est à peu près 16 tonnes d'or à métal qui est l'objectif d'ailleurs du plan Sénégal émergent en termes de production d'or pour contribuer au plan Sénégal émergent et amener le taux de croissance du PIB à 7% mais cette phase va nécessiter la mobilisation d'importants capitaux pendant laquelle une seconde usine sera peut-être nécessaire pour exploiter les nouvelles découvertes issues dans notre portefeuille d'exploration des nouvelles acquisitions et ou une nouvelle augmentation de capacité de l'usine actuelle de Sabodola Cette instantanée que vous avez sous les yeux donne un aperçu de la situation de Teranga aujourd'hui suite au rachat du projet Euromine nos réserves prouvées et probables atteignent 2,8 millions d'onses d'or dans une enveloppe minéralisée de 6 millions d'onses en ressources mesurées et indiquées plus 2,6 millions d'onses de ressources inférées Nous disposons ainsi d'une base de réserves et de ressources minérales pour dérouler notre plan de développement Dans la partie gauche dans la partie gauche donc de cette diapositive vous verrez que nous allons finir l'année avec 25 à 30 millions à peu près 28 millions ici indiqués 25 à 30 millions de dollars en cash et cela après avoir effectué un paiement d'un seul tenant de 80 millions de dollars pour en partie acquérir Euromine financer l'accord global d'investissement que nous avons signé avec le gouvernement Sénégal au mois de mai 2013 et qui a ouvert la voie pour le rachat des jugements d'Euromine et le remboursement anticipé d'une partie de la facilité de prêt Macquarie Bank Nous allons ainsi terminer l'année avec zéro dette ce qui devrait faire plaisir à nos administrateurs de l'Etat au sein du conseil d'administration des GEO et comme nous allons le montrer plus loin dans la présentation nous allons pouvoir reconstituer notre bilan au cours de l'année prochaine Ce tableau présente notre plan minier hypothèse basse Pourquoi hypothèse basse ? Tout simplement parce qu'après l'acquisition d'Euromine intervenue le 15 janvier 2014 nous avons dû procéder à la mise à jour conservatrice du modèle des ressources mais aussi avec les opportunités d'optimisation nous allons pouvoir atteindre les 250 000 onces de production annuelle Le rachat d'Euromine nous a permis de doubler nos réserves et nos ressources prolonger la durée de vie de la mine accroître la production maximiser les cash flows et améliorer la structure des coûts Nous, nos coûts totaux de production autour de 900 dollars l'once restent très compétitifs malgré la tendance baissière actuellement des coûts du métal jaune Cette diapositive présente notre feuille de route pour atteindre les objectifs assignés aux phases 1 et 2 de notre vision Sur le court et moyen terme les opportunités de croissance qui s'offrent à nous partent de la combinaison des projets Sabodola et Goluma en commençant par la mise en production du jugement de Masato puis nous allons continuer à optimiser notre plan de développement minier et l'offre des teneurs avec la mise en production de Masato, Gora et Goluma ainsi que l'alimentation du broyeur de l'usine Nous allons convertir davantage de ressources en réserve et évaluer le potentiel de l'exhibition en tas Le charme de cette première phase c'est qu'elle recuère un minimum de capitaux en raison du faible mouvement du matériel requis et du faible niveau d'investissement Sur le long terme, donc la partie droite de cette diapositive, la phase 2 nous espérons faire une nouvelle découverte à travers l'exploration de notre immense portefeuille de permis de recherche ce qui pourrait nécessiter la construction d'une nouvelle usine de traitement Nous allons également considérer et évaluer toutes les opportunités d'acquisition qui se présenteraient à nous au Sénégal En regardant de plus près notre phase 1 de croissance on s'aperçoit que la transaction avec Euromin nous a permis de passer d'une seule fosse à un large choix de multiples fosses, jugements ce qui nous offre donc une grande flexibilité opérationnelle Le jugement de Masato déjà mis en production depuis le 6 septembre 2014 se trouve à juste 3 km de l'usine et sera le focus de notre production l'année prochaine L'autre composante de notre phase 1 est le potentiel d'optimisation de notre plan minier ajoutant un incrément de production au-delà de ce qui est présenté comme hypothèse basse Ceci va générer un important surplus de cash flow en 2015 de l'ordre de 40 à 50 millions de dollars à travers une meilleure optimisation des équipements et la réduction des dépenses d'investissement Les travaux de confirmation que nous avons effectués tout au long de cette année à Masato qui est le plus grand jugement d'Euromin alliant excavation de tranchées, forage, RC et carottage ont confirmé une importante réserve de plus de 300 000 onces à forte teneur que nous avons intégrée dans notre plan minier Les résultats sont très encourageants et vont nous permettre d'améliorer notre modélisation du jugement en particulier au niveau des domaines à teneur élevé Le jugement de Gouloma se trouve à 8 km de l'usine de Sabodola C'est le second jugement le plus important parmi les jugements de Romine après Masato Il est réputé contenu du minerai à très forte teneur et nos travaux d'expansion du jugement révèlent des passes minéralisées fortement altérées justifiant un élargissement de l'empreinte de la fosse de Gouloma avec une alimentation de l'usine avec du matériel à teneur élevé supérieur à 3 grammes par tonne A présent, nous allons sortir du périmètre de la concession minière Le jugement de Gora est issu du portefeuille du permis de SMC le permis de Sunkunkung en l'occurrence est découvert par nos équipes d'exploration Il se situe à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de l'usine de Sabodola dans des vins de croix à teneur supérieure à 5 ans par tonne Nous sommes dans la phase finale d'obtention de toutes les autorisations nécessaires à son développement qui nécessitera la construction du site de production et la route de transport du minerai pour sa mise en production en mi-2015 Il va contribuer pour en moyenne 65 011 de minerai riches pour environ 4 années d'exploitation Nous avons prévu des travaux supplémentaires de forage, d'expansion de la ressource et de contrôle des teneurs au cours du dernier trimestre 2014 L'autre source d'alimentation de l'usine à minerai additionnel est le projet de l'exhibition ANTA, HIPLEACH en anglais Nous avons un important stock de matériaux de faible teneur aussi bien oxydé que sulfuré Nous avons de très bons résultats issus des tests préliminaires réalisés excellent taux de récupération métallurgique faible consommation en cyanure et une agglomération raisonnable Au-delà du stock de minerai de faible teneur il y a un énorme potentiel de ressources oxydées sur un corridor minéralisé de plus de 8 km 8 km donc de ce corridor nous prendrons une décision sur l'étape 1 des oxydés à la fin de cette année 2014 et pour la seconde étape concernant le minerai sulfuré les tests se poursuivront l'année prochaine Le projet de l'exhibition ANTA va générer un surplus de 30 à 50.011 par an pour un capital investi de 30 millions de dollars et si tout se passe comme prévu le minerai, l'exhibition ANTA devrait commencer à contribuer à la production à partir de 2017 voyons à présent les opportunités d'amélioration du broyeur là c'est la phase 2 donc je vais passer rapidement à la phase 2 j'ai l'impression que ça ne marche pas on est rapidement allé Lucie, est-ce que tu peux retourner un peu en arrière ? non, plus bas reculez, reculez s'il vous plaît il y a des bas à descendre, plus bas plus bas donc au niveau des jugements de Goluma bon ça c'est toujours dans notre première phase de développement le jugement de Goluma comme je l'ai indiqué se trouve à 8 km de l'exilie de Sabodola j'en ai parlé le jugement de Gora le projet Hipplich excusez-moi il y a une diapositive qui la prochaine diapositive s'il te plaît voilà, merci donc pour ce qui concerne les améliorations au niveau du broyeur nous avons augmenté la capacité de l'usine en 2012 et l'usine fonctionne actuellement à sa capacité nominale de 3,5 millions de tonnes par an si vous regardez le graphique à droite de la diapositive vous noterez que lorsque le concasseur est rempli nous améliorons automatiquement le volume de matériel traité par le broyeur de 5 à 10% il existe une corrélation directe entre les rendements du concasseur et les performances du broyeur et lorsqu'on arrive à booster les stocks de minerais concassés l'alimentation du broyeur se bonifie de plus de 10 à 15 000 ondes d'or par an comparé au coût incrémental d'investissement qui est marginal de l'ordre de 10 à 15 millions de dollars cela nous permettra d'obtenir des gains de productivité substantiels dans le circuit de communication l'un dans l'autre notre phase 1 de croissance nous donne au minimum un profil de production de 250 000 ondes par an rien qu'avec l'intégration des jugements d'oromines ensuite avec les projets l'exhibition à tas et optimisation du circuit de broyeur concassage nous ajouterons 50 000 ondes ce qui nous donne donc les 300 000 ondes de production annuelle avec des investissements modestes et que l'on peut financer à partir de nos propres cash flows qui vont s'apprécier considérablement et nous allons améliorer de façon substantielle notre bilan financier projetons-nous à présent sur le long terme qui est la phase 2 de notre vision de croissance elle est adossée à notre portefeuille régional d'exploration qui est riche de 9 permis couvrant une superficie de plus de 1000 km² dans un corridor très fertile en minéralisation nous avons mis en évidence une centaine de cibles d'exploration régionale nous en avons testé 50 par forage priorisé une douzaine et concentré nos efforts sur 2 parmi les 6 prioritaires c'est-à-dire Niennieko et Soreto elles possèdent des caractéristiques favorables pour abriter des jugements autonomes de plusieurs millions d'onces et d'autres ont de fortes teneurs et se trouvent à une distance qui permet de les exploiter comme jugement satellite de Sabodola nous consacrons un budget annuel de 5 à 6 millions de dollars par an à ce programme d'exploration l'un des deux prospects prometteurs est comme je l'ai indiqué Niennieko dont la minéralisation en surface s'étend sur une zone de 1500 sur une zone pratiquement de 1500 mètres sur 500 mètres avec une pile de filons superposés de 2 mètres de puissance chacun et titrant 1 à 2 grammes par tonne une nouvelle campagne de forage RC et Diamond Drilling est prévue au cours du dernier trimestre 2014 après la saison des pluies le prospect de Soreto situé à environ 35 kilomètres de Sabodola a fait l'objet d'importantes activités antérieures et de nombreux sites d'orpaillage y sont réperturiers nous avons exécuté une série de 16 trous de sonde totalisant 3200 mètres les carottes montrent des passes fortement minéralisées altérées de 15 mètres de puissance avec de l'or visible observé sur plusieurs points de ces zones de minéralisation dans un contexte régional de sheer zone orienté nord-nord-est avec des extensions longitudinales évidentes les travaux reprendront donc à la fin de l'hivernage ils ont déjà d'ailleurs repris pour pouvoir dérouler avec succès notre vision et nos plans de développement selon le phasage établi nous avons aussi besoin d'un permis social fort pour exercer nos activités paisiblement en harmonie avec les communautés voisines de nos projets notre engagement pour le Sénégal et pour le développement de la région de Kédougou nous a amené à élaborer une stratégie de développement régional qui va au-delà de notre programme de responsabilité sociale entreprise que nous déroulons régulièrement cette stratégie est le résultat d'un processus soutenu de 18 mois de discussion à travers des foires et tables rondes regroupant l'ensemble des parties prenantes que ce soit au niveau local, régional et national cela a permis d'identifier trois axes prioritaires qui soutiennent cette stratégie premier axe développement économique durable deuxième axe agriculture et sécurité alimentaire et enfin éducation et formation des jeunes vous avez à l'image lorsque le président de la république a visité le périmètre maraîcher de Falombo le succès de nos programmes sociaux communautaires ainsi que notre vision pour le développement régional a renforcé nos relations de partenariat avec le gouvernement du Sénégal donc sur l'image que vous voyez le président salle appréciant les belles recoltes des femmes du périmètre maraîcher de Falombo lors de sa visite en avril dernier sur site le gouvernement a inscrit le secteur minier comme un moteur de croissance économique au nombre des projets phares du PSE et comme vous vous en êtes rendu compte tout au long de ma présentation nous comptons y contribuer de façon décisive le Sénégal comme pays stable état de droit moderne et soucieux d'attirer des investissements en particulier pour la mise en valeur de son vaste potentiel minier nous offre l'opportunité de nous développer en même temps que son économie et ses populations prospèrent l'accord global d'investissement conclu entre Teranga et le gouvernement Sénégal en mai 2013 est un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant à long terme entre l'état et un investisseur de premier ordre pour terminer jetons à nouveau un coup d'œil sur nos actions et livrables pour le second trimestre 2014 pour lister point par point des faits attestant la mise en œuvre concrète de notre plan à court et moyen terme de développement et de croissance de notre production la mise en production de Masato les outils d'optimisation du circuit de broyage les études préliminaires sur le projet l'exhibition en temps pendant ce temps les travaux d'exploration s'intensifient aussi bien dans les limites de la concession minière pour convertir davantage de ressources en réserve mais aussi dans les permis de recherche pour pouvoir réaliser notre vision à long terme nous espérons finir l'année libre de toute dette et pouvoir générer d'importants flux de trésorerie en 2015 et pour le futur et comme tout le monde le sait plus de production et plus de cash flow veut dire plus de revenus pour le trésor public que ce soit à travers les dividendes l'Etat est en effet actionnaire à 10% ou alors à travers impôts, prélèvements, retenus, droits, taxes et contributions diverses qui vont affluer dans les caisses de l'Etat après l'expiration de notre période d'exonération fiscale en 2015 je vous laisse sur cette note d'optimisme et prometteuse et vous remercie de votre aimable attention merci monsieur Sy pour ce brillant exposé sur ce projet forifère de Sabodala et je crois qu'il est bon de préciser que tous les intervenants autour de cette table vont axer, leur exposer dans la même région la région de Kédougou qui se trouve dans la partie sud-est du Sénégal et que comme vous le savez tous ces indices voire jugements orifères se trouvent dans ce qu'on appelle dans notre jargon de géologue le socle bérimien donc c'est des roches que nous partageons avec certains pays limitants et dans ce même ordre d'idée on va devoir passer à un deuxième exposé et qui sera fait par monsieur David Mbaï country manager de Rangold Sénégal et qui va nous parler du projet Massawa situé à 20 km du gisement de Sabodala on parle de ce projet Massawa ce projet Massawa se situe sur ce qu'on appelle la MTZ la main transcrivante sur zone à cheval sur le Macau est égalé un peu d'historique un peu d'historique quand on a un permis de recherche la première chose à faire c'est de faire une grille sol à main régionale de 1000 fois 200 Massawa a été décelée dès 2004 par une grille sol de 1000 fois 200 mais à ce jour en 2004 les teneurs étaient assez faibles c'était environ 20 ppb donc Massawa a été considéré comme de second ordre c'est en 2005 qu'on a fait une grille détaillée dessus et la grille détaillée a montré une anomalie sol linéaire sur 3 km 500 entre 20 et 50 ppb on a démarré d'abord pour tester cette anomalie à faire une tranchée la tranchée nous est revenue à 10.9 à 2 grammes mais comme toute compagnie ces 10 mètres à 2 grammes ne remplissaient pas nos critères et on a continué à revoir l'anomalie en tant que telle donc aujourd'hui cette tranche de 10 mètres à 2 grammes ne fait même pas partie de notre jugement et on avait une autre anomalie sol linéaire qui s'étend sur 3 km 500 mais sur une latérite c'est l'un des rares jugements aujourd'hui où il n'y a pas d'affleurement il n'y a ni orpaillage et c'était sur une latérite et on a les premiers travaux consistaient à faire deux lignes d'arap à 2 km d'espacement aujourd'hui Massawa s'étend sur 4 km 500 et le jugement est structurément contrôlé et qui a défini aujourd'hui deux domaines métallurgiques une première phase de low grade de teneur basse de 1 gramme 5 à 2 grammes composée de pyrite arsénopyrite et d'or et il y a une deuxième phase composée de coates d'antimonie et d'or visible Massawa aujourd'hui est divisé en deux zones ce qu'on a appelé la zone centrale qui est longue de 885 mètres c'est dans cette zone où on a 8 zones individuelles et des zones de fort teneurs on en reviendra et dans cette zone aussi la géologie c'est des volcanes sédimentaires des déroches volcanes sédimentaires des sédiments et des roches intrusives basiques et acides par contre dans la zone nord qui s'étend sur 3 km 500 la minéralisation est uniquement centrée dans des sédiments l'altération dans cette zone est principalement de la séricite et des carbonates ça c'est le puits de Massawa à ce jour 4 km 500 ouvert nord-sud et on a aussi une minéralisation jusqu'à 650 mètres verticales à ce jour les ressources mesurées et indiquées au niveau du puits c'est 3,36 à 2,57 g on a une possibilité aussi d'avoir des souterrains qui s'élèvent aujourd'hui à 0,35 million 11 à 4,4 g on a aussi des satellites tout autour qui s'élèvent aujourd'hui à 0,9 million 11 à 1,74 g aujourd'hui nos ressources totales ressources c'est 4,34 g à 2,42 g mais comme vous le savez Massawa la découverte s'est faite en 2007 on avait l'option de développer la mine en 2011 en commençant notre étude de faisabilité et de pré-faisabilité et de faisabilité en faisant l'étude de pré-faisabilité on s'est rendu compte que le jugement est réfractaire et comment réfractaire on s'est rendu compte que l'or était incluse dans l'arsenopérite et si on utilise aujourd'hui les maîtres conventionnels connus comme Sabodola ou ailleurs on ne récupérait que moins de 20% de la roche et on a essayé différentes méthodes et à ce jour on s'est rendu compte que le pox le pressure oxidation qui consiste à oxyder le sulfure qui enveloppe l'or et libère l'or qui est beaucoup plus adaptable au projet de Massawa et on voit pour les parties de nord-zone et la partie centrale on a une récupération entre 93% et 98% Massawa le jugement non seulement il y a affaire par rapport à l'oxydation du minerai à l'oxydation des sulfures mais la roche aussi est dure très dure donc les coûts de traitement sont très élevés excessivement élevés et avec les prix du diesel qui est à 53 dollars par tonne le HFO à 43 dollars par tonne aujourd'hui si on n'a que ça Massawa n'est pas rentable mais si Massawa aujourd'hui passe si on a le réseau électrique il peut réduire les coûts de 23% au moins le jugement est l'un des jugements les plus complexes aussi j'ai dit 100 tours on a une zone centrale là où on a 8 zones individuelles dans la partie nord c'est une seule zone individuelle là où on a 15 mètres à 4 grammes mais dans cette zone centrale c'est là où il y a l'eau visible et le maillage était de 50 fois 50 les lignes sont espacées de 50 mètres et les trous espacés de 50 mètres quand il y a de l'eau visible dans ces cas de figure l'estimation pose problème c'est pourquoi on a décidé l'année dernière de choisir une zone de 150 mètres de long où on a fait un maillage serré de 5 fois 5 c'est à dire les lignes sont espacées de 5 mètres et tous les 5 par ligne tous les 5 mètres ont fait un sondage RC et ça nous a permis de définir pas mal de zones individuelles et sur lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui pour une meilleure compréhension pour une meilleure compréhension de ces zones individuelles on a effectué des tranchées là dessus parce qu'il y a aussi à rappeler Massawa on est parti directement de rap de sondage rap au sondage caroté parce que c'était une zone latérétique c'était difficile de faire des tranchées une fois qu'on a fait les sondages RC de 5 fois 5 l'année dernière aussi on a pu faire des tranchées pas mal de tranchées pour mieux comprendre le jugement et ça a permis de confirmer ce qu'on avait en sondage RC et dans cette partie centrale zone aussi on a un assemblage de veines qui ont une direction nord-est et pointe-est c'est là où on a l'eau visible avec ce qu'on appelle le 8G l'eau visible aujourd'hui on est en train au-delà de la grille 5 fois 5 on est en train de voir la grille optimale pour Massawa qui est de 15 fois 10 les lignes sont espacées de 15 mètres et sur chaque ligne on fait des trous tous les 10 mètres ça ça montre un peu les deux photos A et B vous montrent la roche silicifiée de la première phase avec l'arsénopyrite l'apyrite et l'or de même que sur la photo C vous voyez le contact entre la phase 1 et la phase 2 la phase 2 c'est la phase croix antimonie et or visible et sur la photo D vous voyez tout ce que vous voyez en jaune c'est les paillettes d'or et à votre droite c'est les nouvelles c'est les zones minéralisées définies à ce jour on a or zone 1 c'est de 1 à 6 plus football or zone 1 et 2 ici vous verrez que la minéralisation est subverticale à ouest à pandas ouest d'accord et ce que vous voyez en magenta c'est ce qu'on appelle la sure zone high grade on a l'enveloppe qui fait une moyenne de 2 grammes mais dans ce qu'on a en magenta on a jusqu'à 8 grammes et par endroit même jusqu'à 1500 grammes par ton ce que vous voyez sur la photo D aujourd'hui vu la complexité de la zone et vu aussi qu'on a l'or visible on utilisait depuis le début de Massawa on analysait avec le FA50 le FA50 on analyse que le passant à 75 microns quand on est dans une zone où on a l'or visible avec des diamètres de 120 microns il y a forte chance qu'il y ait beaucoup d'or au refus qui n'est pas analysé aujourd'hui on est en train de faire une étude comparée on a pris 31 échantillons tout au long du jugement central et on a fait des essais de l'E2 et de fire screen le l'E2 consiste à et là ça nous donne le total or qu'on a dans la roche et aujourd'hui les teneurs nous montrent les teneurs comparés par rapport aux 31 échantillons nous montrent que le lit chouel et le screen fire assez doublent les teneurs du FA50 ce qui veut dire qu'aujourd'hui le potentiel orifère de masse peut augmenter aujourd'hui il faut voir aussi que l'échantillon quand on a l'or grossier compte beaucoup on est en train de faire ce qu'on appelle des twin holes sur une même zone on fait un sondage RC et un sondage caroté on échantillonne les mêmes niveaux et on va faire après le FA50 le lit chouel et le screen fire assez pour comparer ces valeurs et si cette phase est concluante on va le tester durant ce trimestre sur une zone de 60 mètres de long avec 6 lignes si cette phase aussi est concluante on va passer à une deuxième phase beaucoup plus grande sur les 900 mètres et ce programme ce sera sur 2015 et 2016 ceci montre une fois de plus qu'il ne suffit pas de dire oui on a l'or qu'il faut l'exploiter quand le jugement est complexe surtout ce jugement de Massawa où on a non seulement un problème de compréhension de jugement mais un problème aussi d'énergie qui est là et qui pose encore problème au delà en attendant de régler ce problème on est en train aussi de chercher des jugements non réfractaires autour de Massawa et ça nous a permis aujourd'hui de définir 2 millions d'onde mais à nearly à 1 gramme c'est 1 million à 1 gramme 114 1 million à 1 gramme 114 si on combine et vous voyez aussi par exemple si on prend l'exemple de Bambaraya c'est 21 000 ondes circulation 9 mais il y a un recouvrement de 80 à 94 maintenant au sac initial même de nos projets on essaie de voir combien de d'or on peut récupérer parce qu'on ne veut pas être dans la même situation que Massawa aujourd'hui donc on reste toujours à travailler sur l'énergie et sur la compréhension et sur les sacrifices tout autour à ce jour on a dépensé 64 millions de dollars qui équivaut à 32 milliards de francs CFA entre 2002 et maintenant et on n'est pas encore prêt à dire on va exploiter parce qu'il faut encore une grande compréhension de ce jugement merci de votre attention c'est un jugement qui reste complexe compte tenu de la nature du minerai qui est réfractaire et qui donc pour le traitement demandera beaucoup d'énergie comme vous le savez cela dit je pense qu'à travers cet exposé on a pu répondre en partie à la problématique du thème qui était opportunité et défi pour un projet rentable et bancable toujours dans ce même ordre d'idée comme je disais tantôt on a plusieurs autres gisements autour de Sabodala donc sur un rayon de 30 km ce qui est très important et le projet MACO que nous allons aborder tout à l'heure avec monsieur Amidou Sow va aussi nous permettre de mieux évaluer le potentiel orifère qu'il y a dans la région mais avec bien entendu plus ou moins des travaux avancés monsieur Sow vous avez la parole le secteur minier on le sait occupe de plus en plus une place très importante dans l'économie de notre pays et cela la plupart des intervenants l'ont rappelé à plusieurs reprises et c'est pourquoi Toro Gold entend jouer un rôle très important et veut se positionner en partenaire pour le Sénégal dans la réalisation de cet objectif de croissance de 7% dans les années à venir c'est d'ailleurs ce qui ressort dans notre intitulé Toro Gold un partenaire pour la croissance du Sénégal nous nous proposerons d'abord de faire un aperçu sur les résultats de nos travaux d'exploration sur les études d'impact environnemental et sur les études de préfeusabilité qu'on a eu à faire pour ensuite essayer de parler des partenariats locaux qu'on a établis tout au long de nos travaux et ensuite pour finir sur les défis et les opportunités liées au projet MAKO Toro Gold je le rappelle est une société d'exploration et de développement opérant en Afrique dont le projet PHAR et celui de MAKO où le groupe a déjà eu à faire une étude de préfeusabilité en fin en juin 2014 et qui indique une excellente opportunité de développement et où déjà il y a une étude de faisabilité qui est en cours et Toro Gold aussi c'est une équipe de management et de conseils d'administration assez expérimentés pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans en Afrique et Toro Gold aussi c'est des investisseurs internationaux de haute qualité à savoir SF Tembo Capital Macquarie africanlien entre autres pourquoi le Sénégal Toro Gold intervient au Sénégal pour entre autres raisons principalement évidemment pour son excellent potentiel géologique pour ensuite la stabilité politique du pays qui est reconnue et surtout encore pour la législation favorable à l'investissement la philosophie de Toro Gold c'est toujours de travailler en harmonie en conformité avec la législation du Sénégal de participer au développement du Sénégal à travers un investissement significatif de susciter une culture environnementale sociale et d'éthique et de faire jouer au projet de Maco un rôle de catalyseur dans le développement local du pays en soutenant par exemple le commerce local en renforçant les compétences et en créant davantage d'emplois Toro Gold est arrivé à Maco en 2009 où on a commencé à faire des travaux d'exploration de surface et de surface c'est-à-dire la géochimie sol la cartographie et c'est ça qui nous a permis de découvrir l'affleurement de Pétérol qui a servi de première cible de sondage en 2011 ensuite en 2012 on a fait une première estimation des ressources qui a été suivie d'une étude économique préliminaire en 2013 qui a confirmé le potentiel de développement et en juin 2014 on a fini une étude de préfaisabilité qui a confirmé que le projet de Maco était économiquement rentable je rappelle que le projet de Maco est dirigé par une équipe de management essentiellement composée de Sénégalais à ce jour nous employons 22 Sénégalais à temps plein dont 18 avec des contrats CDI et nous comptons seulement 7 expatriés et nous employons aussi entre 100 et 185 journaliers par mois pour soutenir nos activités d'exploration et je rappelle que les journaliers viennent pour plus de 90% des villages environ en savoir Maco Tambalumea Lengekoto le projet se situe dans la boutonnière de Kédougou la fenêtre de Kédougou Kenyéga qui est répétée abritée un certain nombre de projets orifères il y a Massawa il y a Lulo il y a Sabodola entre autres et le permis est adjacent au parc national de Nyokolo Koba qui se trouve à son ouest le permis est également traversé par le fleuve Gambie et par la route nationale numéro 7 la population est très faible nous comptons environ 6 000 habitants dont presque les 50% dans le seul village de Maco il n'y a malheureusement pas de réseau électrique mais disponibilité heureusement de fuir lourd et de fuir léger au Sénégal et comme je disais tout à l'heure l'étude de préfeusabilité est en cours et les études d'impact l'étude de préfeusabilité vient d'être achevée et les études de faisabilité et d'études d'impact environnemental sont en cours je disais tout à l'heure que les études de préfeusabilité ont été effectuées sur le projet et ont été achevées en mi-2014 et ont montré en fait une réserve de 1,4 million d'ondes c'est-à-dire 14,8 millions de tonnes de minerais titrant 2 grammes tonne et ces études montrent que cet or est exploitable sous forme d'une mine à sel ouvert réciblant une réserve de 1 million d'ondes à un taux de 100 000 ondes par an sur une période de 11 ans le taux de décapage est modéré 4,39 le projet ne nécessite aucun déplacement de copulation et là sur ce plan vous voyez l'installation provisoire qui a été définie pour le moment par les études de préfeusabilité là en vert nous avons la fosse à côté nous aurons les dépôts de roches stériles et nous aurons nécessairement besoin d'un barrage retenu d'eau il y aura également l'unité de gestion des résidus qui sera située dans la vallée de Wayako et effectivement il y aura les routes d'accès qui permettront d'aller d'un site à un autre on estime à 175 millions de dollars les investissements nécessaires pour les travaux de pré-production et à 37 millions de dollars pour les coûts d'opération et on pense que les coûts d'opération pour une tonne pour un ondes seront élevés à 700 dollars et on pense que le projet pourra offrir 350 employés maximum pendant la phase d'opération dont plus de 325 sénégalais il reste entendu que ces opportunités pourront être optimisées parce que les études de faisabilité continuent je rappelle aussi que Thoreau Gold a pris l'engagement ferme de respecter les normes internationales de pratiques de bonne pratique dans le domaine dans le domaine du développement social de la protection de l'environnement de la santé de la sécurité et cet engagement Thoreau le stupule dans son cadre de performance environnementale et sociale cadre qui gère qui régit la façon dont Thoreau Gold et ses différentes filiales gèrent toutes les questions environnementales c'est d'ailleurs pourquoi dès le début du projet Thoreau Gold a procédé à des études spécifiques pour connaître l'état initial de sa zone d'intervention ces études ont porté sur l'écologie terrestre l'écologie aquatique les eaux de surface les eaux souterraines l'archéologie le patrimoine culturel et actuellement les études approfondies sont en cours et Thoreau Gold a engagé les différentes parties prenantes dans les études et dans la réalisation dans la réalisation et dans la conception de ces études et ces études ont permis ont été utilisées dans la conception des études de faisabilité et ont servi également dans l'élaboration des termes de référence et je rappelle que ces termes de référence ont été échangés durant des ateliers au niveau de Kédougou au niveau de Tombo-Rongkoto de Mako de Tamba-Luméa Lengue-Koto et Nye-Minike pour échanger avec toutes les parties prenantes et on a démarré également des projets pilotes d'amélioration des moyens de subsistance au niveau de la zone et le projet Thoreau Gold en partenariat avec les autorités administratives techniques et les autres partenaires de développement ont essayé de réfléchir sur les axes prioritaires de développement de la zone qui sont essentiellement constitués par la santé l'approvisionnement à nous l'éducation et la génération de revenus c'est pourquoi Thoreau Gold a essayé de renforcer le plateau sanitaire de la localité de Tombo-Rongkoto par exemple en rénovant le dispensaire de Mako en l'équipant et en mettant à sa disposition un infirmier dont il prend en charge on a également relevé le poste de santé de Dalakhoi et chaque année on a fourni à toutes les écoles élémentaires de la zone du matériel didactique et du matériel scolaire et on a également effectué un programme d'alphabétisation on a également mis en place deux jardins maraîchers pour essayer un peu d'améliorer les sources de revenus et la qualité de l'alimentation dans la zone Thoreau Gold a aussi allié a fait un partenariat avec la direction des parcs et la direction des osées forêts et de la conservation du sol c'est ainsi qu'on a un fonds qui est destiné à la préservation de la biodiversité et à ce jour on a essayé de participer au programme de réhabilitation et de maintenance des pistes à l'intérieur du parc national en effet ces pistes permettent l'accès et facilitent le suivi environnemental le tourisme le contrôle anti-braconage et même maintenant pour lutter contre les orpéres parce que les orpéres de plus en plus vont dans le parc on a également participé au recensement de la population des grands mammifères dans le parc par des enquêtes aériennes et terrestres actuellement on a fait un programme pilote de reboisement d'espèces forestières et agroforestières avec les osées forêts de Kédougou pour reboiser une ancienne carrière qui avait été ouverte pour les besoins de la construction d'une route de la route Mako-Kédougou au niveau de Tengkoto le projet de Mako fait évidemment face à certains défis certaines compétences certaines contraintes défis ou contraintes que nous voudrions traduire en opportunité le projet fait en fait la zone du projet est caractérisée par un taux de chômage très élevé et malheureusement les ressources humaines il y a une adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins des métiers du secteur minier il faudra aussi relever le défi de l'approvisionnement par les fournisseurs locaux régionaux et nationaux et on sait également que l'installation des infrastructures si je donne l'unité de gestion des résidus sera installée au niveau d'une vallée où les populations avaient l'habitude de vaquer à l'agriculture à la chasse ou à la créate donc c'est dire qu'il y aura des terres qui seront prises des populations au point de vue environnement également la biodiversité est très élevée surtout les zones d'impact il y a des zones d'impact critiques et il y a des espèces en danger il y a également le fleuve Gambie dont il faudra surtout assurer la stabilité géochimique les opportunités du projet de Mako en fait pendant la phase de développement de construction nous pensons que le projet pourrait fournir plus de 1000 emplois directs pendant la phase de construction employés et contractuels employés et contractuels confondus il pourrait également fournir plus de 350 à 400 employés pendant la phase d'opération comme je disais tout à l'heure le taux de chômage est très élevé et les qualifications en général pour les secteurs du métier n'est pas bien développé Toro Gold devrait améliorer les compétences par un soutien au programme de formation dans les domaines prioritaires et actuellement on est en train de faire une évaluation des besoins en formation du projet et essayer de voir avec la direction de la formation professionnelle et technique la possibilité de formation et asseoir un programme pour la formation prioritaire il faudra aussi donner à nos employés un apprentissage de qualité et développer surtout leurs compétences pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement il faudrait que la société pense à promouvoir les entreprises et les fournisseurs sénégalais en général et en particulier les fournisseurs locaux et là je pense qu'il faudrait développer un programme d'appui parce qu'on sait qu'en général les fournisseurs locaux et les PME qui existent dans la zone ne sont pas bien formés dans le secteur des mines donc le projet devrait penser à appuyer ces gens dans le sens d'améliorer leurs compétences à pouvoir répondre aux achats et aux appris aux besoins de la société on pense également que la construction des infrastructures va avoir un effet significatif sur le développement de la zone les infrastructures utiles resteront propriétés de la localité après la fermeture de la mine et on pense qu'on devra aussi revitaliser les pratiques d'utilisation des terres en adoptant des pratiques culturelles qui améliorent le rendement des cultures c'est pourquoi d'ailleurs pendant cette phase hivernale on a initié deux projets pilotes de risiculture et de maïs au niveau de Tamba Lumia et de Lengue Koto et actuellement ils sont en période de récolte et on pense qu'ils auront des rendements de 4 à 5 tonnes par hectare pour ce qui est des riz et je signale au passage que c'est des riz de plateau c'est pas des riz de rizière et ensuite le maïs ils auront je pense 2,5 à 3 tonnes par hectare pour ce qui est du chronogramme du projet de MACO nous pensons compléter la faisabilité et les études d'impact en cours pour mi-2015 et nous pensons obtenir également tous les permis d'autorisation d'exploitation en Q 2015 et si les résultats de l'étude de faisabilité plaident pour la construction d'une mine et si toutes les autorisations et permis sont obtenues nous pensons débuter la construction de la mine vers fin 2015 début 2016 et Inch'Allah si tout va bien sortir le premier lingo en Q1 en fin 2016 début 2017 pour conclure je dirais que les études de préféabilité indiquent un potentiel pour le projet orifère de MACO 1,4 million d'ondes d'or exploitable par une mine à sel ouverte à raison de 100 000 ondes par an sur une période de 11 ans je pense que le groupe Toro Gold et l'état du Sénégal peuvent tirer parti de l'exploitation de ce jugement d'or de Peter Wall et participer ainsi à l'objectif de croissance de 7% dans les années à venir la contribution de MACO MACO exploration veut aller au delà des contributions classiques à savoir les redevances les taxes normales qui sont normalement dues à l'état mais essayer surtout de renforcer les compétences de renforcer l'approvisionnement local pour que même si après 11 ans la mine de MACO disparatera que les populations puissent se prendre en charge elles-mêmes et assurer leur avenir je vous remercie ceci dit je pense que la particularité de ce projet aussi c'est qu'il présente l'avantage d'être pas loin de Kédougou et aussi d'être à proximité du parc de Nyokolo Koba et que dans le cas de l'étude de préfeusabilité je pense que vous en avez tenu compte et que d'ailleurs vous avez eu à prendre n'est-ce pas contact avec les osées forées et que vous êtes vraiment dans une dynamique pour créer des conditions pour travailler vraiment en harmonie avec le parc ceci dit donc on vient de suivre trois projets très avancés à savoir le projet Or Sabaudala qui est en exploitation le projet de Massawa qui aussi est dans une bonne dynamique et qui devra résoudre les problèmes bien entendu de ce minerai réfractaire et là on va passer à un autre projet qui est le projet de Boto qui est un ancien projet de recherche il faut le signaler et la preuve monsieur Benoît Michel ici présent va nous parler de ce projet qui a repris vraiment une autre dynamique et je pense que les perspectives actuellement sont très bonnes et qu'il va nous présenter ce projet sous une autre forme d'abord il y a toujours les énoncés prospectifs qui concernent le côté légal de cette présentation IAM Gold est une société qui est présente sur trois continents essentiellement l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et l'Afrique essentiellement l'Afrique de l'Ouest nous avons plusieurs mines en activité la mine de Yatela et Sadiola au Mali la mine des Sakan au Burkina Faso la mine de Rosebell au Suriname et la mine de Westwood au Canada toutes ces mines sont des mines au IFR IAM Gold s'est recentré uniquement sur l'or ces derniers temps nous avons aussi un projet très avancé qui est le projet de Côté Gold au Canada et nous avons des projets de prospection avancés qui sont les projets de Boto au Sénégal de Siribaya au Mali et de Pitangui au Brésil IAM Gold en Afrique de l'Ouest c'est une présence ancienne et importante IAM Gold est à l'origine de la découverte de Sadiola et de Yatela où on est associé avec Anglo Gold à Chanty et depuis on a prospecté historiquement depuis longtemps au Sénégal on est la plus ancienne société qui explore au Sénégal et c'est pour ça que le projet Boto est un projet ancien et connu par bien des personnes de cette assemblée l'exploitation d'Essacan au Burkina Faso est la plus importante mine d'or du Burkina Faso IAM Gold a une philosophie qui est la conduite dans le cadre zéro incident cette philosophie c'est respecter les coutumes des gens les valeurs sociales les droits locaux veiller à la sécurité du personnel et de tout ce qu'il y a autour réduire l'empreinte écologique on essaye d'être des partenaires gagnant-gagnant avec la région nous participons aussi des aides vous avez là les photos d'une remise de médicaments dans le district de Saraya et la fourniture scolaire dans les villages environnants de notre projet la localisation du projet de Boteau c'est le point triple des frontières Sénégal-Mali-Guinée on ne peut pas faire plus loin de Dakar que ce projet le projet de Boteau fait partie du permis d'Aorala-Boteau nous avons deux permis au Sénégal le permis d'Aorala-Boteau qui est en deux morceaux ce qui est une curiosité historique et le permis de Bambadji qui fait le lien entre d'Aorala et Boteau mais nous sommes associés sur ce permis avec la société Rangold qui est la société opératrice vous pouvez voir aussi que nous avons un bloc de permis sur le projet Siribaya qui est presque contigu au projet Boteau mais situé lui au Mali actuellement tous nos travaux se concentrent sur le secteur de Boteau parce que c'est là où nous avons eu les meilleurs résultats la localisation des prospects historiquement on avait commencé à les appeler d'après les noms de la géochimie vous pouvez voir sur l'image de gauche les tâches anomaliques de la géochimie thermite et Boteau 1 n'est pas nommé sur cette slide mais c'est l'anomalie qui est la plus à l'ouest autrement vous avez les anomalies de Boteau 2 4 5 et 6 et la dernière découverte qui est les découvertes de Malikundi nous avons mis aussi sur ces deux cartes le projet de Fécola au Mali car géologiquement nous sommes sur le même trend que Fécola une structure parallèle à une branche de la Sénégale malienne qui traverse le permis L'information importante que je vais citer c'est qu'en milieu d'année dernière en juillet 2013 nous avons fait une évaluation du projet et actuellement nous avons 1.14 millions d'onces indiquées à 1.62 grammes par tonne de défini sur le projet de Boteau il est défini sur l'association de 4 disons 5 cibles mais la principale est la cible de Malikundi qui se trouve au nord donc là on va parler un peu de géologie on a 3 principaux domaines géologiques c'est essentiellement des sédiments nous avons des fliches des turbidites et le gris de Gemidji l'unité le contact entre les sédiments flichoïdes et les sédiments de turbidites c'est la branche de la Sénégal au malienne et vous voyez que l'essentiel des forages ne se trouve pas ce contact mais plutôt situé soit sur le contact entre les pellites et les gris soit dans les pellites au niveau de Malikundi l'image de chargeabilité montre très bien le tracé de la branche de la Sénégal-au-malienne sur le permis où vous voyez tout un bloc qui est très chargeable à l'ouest et un bloc beaucoup moins chargeable à l'est sur le terrain ce n'est pas évident parce que la géologie les turbidites et les fliches sont à peu près le même aspect donc sur le terrain elle reste mythique mais la géophysique montre un tracé qui est très net on a fait une géophysique l'année dernière éliportée pour avoir une autre image du secteur là j'ai présenté la résistivité on voit très bien que sur Boto 2 Boto 4 Boto 6 la zone de forte résistivité correspond au gris de Gemegi et qu'il s'arrête brutalement au nord et qu'il semble repartir complètement décalé à l'est au niveau de la rivière Falemé et Balinco donc là vous avez à la fois une image du la première dérivée verticale du magnétisme qui montre très bien le couloir de déformation lié à la cellule galomalienne et on voit que la géochimie thermite est très bien associée avec cette zone de déformation je vais revenir un petit peu en arrière le cadre rouge on va se recentrer dessus pour avoir un peu plus de détails sur nos zones d'intérêt alors là on voit bien que Boto 6 Boto 4 Boto 2 et Malikundi sont alignés sur un même trend Boto 2 Boto 4 Boto 6 la minéralisation est essentiellement liée au gré de Geméji qui est la roche haute Malikundi c'est en partie le gré de Geméji mais la minéralisation se poursuit dans les pellites la roche la roche la roche haute est essentiellement le gré de Geméji mais c'est une minéralisation structurelle minéralisation qui est liée à la fois à un chauffe et à des failles qui sont plus ou moins séquentes et la jonction de ces deux systèmes structureaux génère énormément de fracturation et d'infiltration de fluides qui ont généré une altération et cette altération la première altération qui a été générée est une altération à magnétite avec albitisation et chloritisation associées mais cette minéralisation ne porte pas l'or la deuxième minéralisation c'est un système à veine à quartz sur maline pyrite et à la fin de cette phase l'or arrive par contre on constate qu'il y a quand même un lien entre la magnétite et la phase d'altération à quartz tourmaline parce que le processus structural réemprunte le premier système et la pyrite aura tendance à précipiter avec la magnétite car la magnétite joue le rôle de catalyseur de précipitation ce qui nous donne un or qui est fondamentalement associé au sulfure mais toute la phase à quartz tourmaline pyrite n'est pas orifère ce n'est que la phase tardive de cette venue hydrothermale qui est orifère ce qui fait que certaines fois on peut avoir tout le système de déformation beaucoup de sulfure et pas d'or alors alors depuis l'évaluation de mi-2013 nous avons continué les forages et nous avons d'autres résultats qui sont arrivés nous avons fait depuis deux communiqués de presse pour donner les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivaient vous avez là la carte qui montre bien l'ampleur des résultats on voit très bien que par rapport à ce qu'on avait déjà foré les meilleurs résultats sont proches des zones déjà forées on a essayé d'étendre la minéralisation vers le nord mais elle diminue malgré tout vous pouvez voir aussi sur la carte la trace de la section que je vais expliciter après on voit très bien aussi sur la carte le chevauchement qui démarre en nord-nord-est et qui remonte après en nord-sud et on peut voir aussi l'arrêt brutal du grid Gemidji par une faille dans le sud de la carte voici la section maintenant d'un point de vue géologique et d'un point de vue minéralisation on peut voir qu'il y a un chevauchement en noir qui est penté vers l'ouest et qu'il recoupe la faille qui était la même faille qui limite le grid Gemidji on voit d'ailleurs que dans la partie basse de la section le grid Gemidji se trouve d'un côté de l'autre côté on est dans l'unité des pellites et le grid Gemidji est dupliqué car on retrouve le même contact gré marbre au dessus du chevauchement comme en dessous c'est ce chevauchement qui a généré énormément de fracturation et qui a permis le passage des fluides et la minéralisation qui est associée et vous pouvez voir que les intersections sont assez intéressantes on a 53 m à 2,4 g 60 m à 0,9 g 94 m à 1,5 g comme toujours la minéralisation est toujours liée à une complexité structurelle donc Boteau aujourd'hui c'est un corridor à fort potentiel on a 6 à 8 km de long de couloir de déformation on a un contexte géostructural favorable on a deux traînes géochimiques le traîne à l'ouest où se trouve le prospect de Boteau 5 et à l'est le traîne de Malikundi Boteau 2,4,6 comme je l'ai déjà signalé le traîne de Boteau 2,4,6 se trouve dans l'alignement de Fécola au nord et nous avons aussi de bons résultats au Mali sur le permis de Siribaya au sud qui se trouve dans la continuité structurelle au sud donc maintenant nous avons 1,14 millions d'onces à 1,6 g déjà défini les forages continuent comme vous avez vu on a eu des résultats qui semblent augmenter notre potentiel d'évaluation donc les études techniques sont en cours et on espère que ça va encore améliorer l'estimé actuel et que ça va nous amener comme mes concurrents et collègues vers la mine et vers le progrès au Sénégal de la région depuis l'évaluation on a déjà foré 10 000 mètres de forage et les forages devraient démarrer d'ici une semaine pour continuer de définir le projet je vous remercie encore de votre attention mesdames messieurs voilà donc on vient d'assister à l'exposé relatif à ces 4 projets d'or dans la région de Kédougou et sans plus tarder on va devoir ouvrir une liste pour des questions ou des contributions si c'est nécessaire donc ceux qui sont intéressés à mieux connaître les projets peuvent intervenir quand ils veulent de projets parce qu'il est très important et à esmerger d'asmoja 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 brings substantial revenues but at the same time consideration for environmental protection is very very important as far as our country is concerned though we are not yet a big mining country but we are, as part of our plans, of course, laying good foundation, the groundwork is on whereby the other issues like environmental protection is something that is a high, is given high priority by the Gambia government. So as to avoid the mistakes that have happened in countries whereby the minerals have been exploited at the expense of the environment. So my question goes to all those who have made, you know, this beautiful presentation that, you know, that has been emphasized in the programs. Thank you very much. I would say this concern is taken care of by both legislation and the company themselves. So in Senegal, the mining court provides that before you start any production, exploitation activity, even development or construction phase, you have to carry out an impact assessment. One of the presenters have already showed on the timeline that environmental impact assessment have to be made, validated, and it's a long process that involves governmental bodies, consultants, consultants, and then also the communities. And it takes not only care of the environmental concerns, but also social disturbance that maybe happens. So it's a very heavy study. And also, as you know, mining companies are public listed companies. And we follow regulations, IMF rules and regular standards, and also equator principles. So specifically for our project, there have been an impact assessment that have been done, validated, and then we execute our rehabilitation plan, environmental management plan, and there are also monitoring plan to ensure that the commitments are fulfilled and made. So it's a shared concern. And it's being implemented. So it's taken care of. Thank you. I hope I have given some answers. Thank you. That's it. And by terms of the difficulties you encounter, and to the present, the project Teuro Gold, I touch Dubois, we we haven't found any problems major in the execution of our project, whether it be from administrative or from the point of view of the population. Everything seems to be fine for the moment. I touch Dubois. Thank you. The main difficulty is not from the administration, Ça vient d'abord de la géologie. Il faut réussir à trouver quelque chose d'intéressant qui justifie d'aller de l'avant. La découverte de Boteau arrive après quasiment 20 ans de recherche. Les gens veulent tout de suite des chronogrammes, veulent tout de suite que les choses soient faites parce que tout le monde espère que ça démarre tout de suite. Mais le processus de découverte est un processus qui est parfois très très lent. Sur l'une de mes slides, j'avais montré la géochimie des termites et les zones d'intérêt. Si vous regardez dans le détail à la loupe cette carte, vous constaterez que nos zones d'intérêt se trouvent systématiquement sur le train de la géochimie, mais pas sur les anomalies géochimiques. Donc, d'instinct, ce n'est pas l'endroit où l'on irait chercher l'or. La première étape, c'est d'abord de le trouver et ensuite d'aller de l'avant. Nous avons tous eu le même problème. Rangold était persuadé, quand je suis arrivé en 2007, qu'à cette heure-ci, le projet de Massawa serait déjà en activité et qu'il ferait partie de leurs actifs prenants. On a toujours des difficultés d'ordre technique, d'abord, qui peuvent arrêter les projets à tout instant. Actuellement, le cours de l'or est l'un des risques majeurs de ralentissement de toute l'activité. Si le cours de l'or chute, tout se ralentira automatiquement. Et ceci est indépendant de toutes nos volontés. Nous aussi, nous avons la volonté d'avancer. Nous avons la volonté que le secteur de Kédougou se développe parce que la richesse d'un pays est en partie liée à sa richesse minière. Voilà. C'était la contribution au débat. En fait, si on suit le développement de M. Mbaï, je crois qu'après l'évaluation faite, la décision n'est pas encore prise s'il faut aller vers l'exploitation, oui ou non. Je crois que les explications qu'il a données sont liées un peu à la complexité du minerai. Mais également, il a fait mention un peu du coût de l'énergie qui semblerait assez élevé. Donc aujourd'hui, ils sont dans la phase, comme il l'explique, d'essayer de mieux comprendre le jugement. Je ne sais pas si c'est à son avis. C'est la question que je voulais effectivement poser. Est-ce que c'est pour contourner le coût de l'énergie élevé qui ne permettrait pas d'aller tout de suite vers l'exploitation que vous êtes en train de poursuivre un peu la compréhension en espérant que cette compréhension pourrait vous aider à pouvoir prendre la décision ? Ça, c'est la question que je voulais poser. Maintenant, le commentaire que je voulais faire. Si on suit effectivement toutes les présentations, je pense qu'il y a, en termes de participation au développement dans la zone, des efforts qui sont extrêmement faits par les différentes compagnies. Mais aujourd'hui, en direction des populations, mais également de beaucoup d'acteurs, ce sont des efforts qui ne sont pas très bien ressentis. Donc, à mon avis, je pense qu'à ce niveau, il faut que les compagnies aillent vers beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de communication par rapport aux actions qui sont menées. Je crois, dans une rencontre avec M. David Nbaï, je lui faisais cette remarque, que même dans certains milieux qui semblent assez bien informés, qui pourraient sembler assez bien informés, les gens, enfin, ignorent réellement ce qui se passe. Je crois qu'il est important que les compagnies fassent beaucoup de communication par rapport aux actions qu'elles sont en train d'être faites, mais également préciser que ce n'est pas le rôle des compagnies, en fait, de développer, disons, les zones, mais elles participent aux côtés de l'État. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais les compagnies, aussi bien déjà celles qui sont en phase d'exploration, font énormément de choses, elles doivent mieux communiquer et apporter vraiment les éléments d'information aux différents acteurs, mais aux populations qui, souvent, s'indignent à travers les médias que rien n'est fait dans les zones. Je suis du métier, même si je suis, par ailleurs, dans une autre institution, je sais ce qui se fait sur le terrain et qui me semble appréciable. Donc voilà pourquoi, à mon sens, les compagnies doivent aller vers beaucoup plus de communication. Pour que l'Angole exploite un jugement, dans nos critères, il nous faut au moins 3 millions d'euros, qui veut dire 90 tonnes, parce qu'on veut au moins qu'il y ait une durée de vie, au moins 10 ans, 15 ans, le temps de faire des erreurs, de rectifier des erreurs et de faire au moins bénéfice. Il ne sert à rien de dire, OK, on a un jugement, on l'exploite. Pour l'exploiter, il faut que ce soit au moins rentable et bénéfique, aussi bien pour l'État, pour la société et pour la population. Donc le premier problème, c'est l'énergie, parce qu'il faut d'abord, avec la méthode, comme j'ai dit tantôt, la méthode appropriée pour Masawa, c'est le Pox, le Proced Oxidation, qui nécessite aussi la durée de la roche. Tous les deux combinés demandent beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, au Sénégal, on ne s'écoute pas d'énergie. Et si on utilise les générateurs, comme j'ai dit tantôt, si on utilise les générateurs, ce sera 53 dollars par tonne d'or traité. Par contre, si on a un grid, un réseau électrique, ça peut tomber jusqu'à 10 dollars, ça fait diminuer de façon globale, 23% du coût. Au même moment, comme j'avais dit tantôt il y a deux ans, l'or est réfractaire, on avait laissé un moment à Masawa et on cherchait l'or non-réfractaire tout autour. Comme Sabadola, aujourd'hui, n'est pas réfractaire. Toro Gold n'est pas réfractaire. IM Gold n'est pas réfractaire. Mais les jugements non-réfractaires qu'on a autour aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit tantôt, 1,7 millions à 1 gramme, pour rappeler. Du moins, 0,9 à 1,114 grammes. Ça reste encore infime, ça reste encore satellite. Mais au même moment, comme j'ai dit tantôt, au niveau de notre centrale zone, on a de l'or grossier. Et cet or grossier, avec la méthode qu'on utilisait, le FA50, qui laissait analyser que les passants à 115 microns, alors que tu as de l'or à 120 microns de diamètre, c'est sûr qu'il y a de l'or qui n'est pas analysé. On est entrés, aujourd'hui, de revoir notre méthode d'analyse en faisant le LITCHOL et le SCREEN FIGH-AC. Et ces deux méthodes, aujourd'hui, sur 31 échantillons pris à travers le jugement, ont pu montrer que les teneurs peuvent doubler en moyenne. On avait le FA50 11 grammes. Le LITCHOL a donné 22 grammes. Ça montre qu'on peut avoir le double de ce qu'on a aujourd'hui. Et à ce jour, il faut systématiquement comprendre nos jugements. Il y a pas mal de jugements que les gens ont démarrés et après un an des difficultés. Il vaut mieux prendre le temps de tout comprendre avant de se lancer et que ce soit rentable pour tous et chacun. Merci. Je vais intervenir un petit peu aussi sur ce débat parce qu'il y a eu en France une mine qui s'appelait la mine de Salsigne, qui a été la plus grosse mine d'or d'Europe durant des années. Cette mine a eu constamment des difficultés. Elle a fermé deux fois parce que, justement, elle avait un problème d'or réfractaire. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'or que c'est forcément économique. Il y a des tas de techniques qui coûtent très cher. L'énergie coûte cher. Pour avoir l'économie d'un gisement, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Tout comme il est difficile d'en trouver un, il est difficile d'être sûr de l'économie d'un gisement. Et c'est pour ça que les études de préfaisabilité, de faisabilité durent longtemps parce qu'une société ne veut pas disparaître en ayant fait un mauvais calcul et en démarrant une exploitation qui ne s'avère pas rentable et qui, d'un seul coup, la tue. Ce n'est ni bon pour la région, ni bon pour la société. Voilà. C'était tout. La SOMIVA, c'est la société minière de la vallée du fleuve Sénégal. Monsieur Sarr est ancien ministre délégué chargé de l'énergie de 2010 à 2012, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget de 2007 à 2008 et ancien directeur de cabinet du ministre du Budget. Donc, sa présentation a porté sur l'exploitation des phosphates de Matam. Donc, qui nous a fait un travail et ça a été fait aussi en collaboration avec les services de l'État à travers des rencontres régulières qui nous ont permis à la fois d'intégrer les préoccupations de toutes ces entités publiques, mais également des populations, de telle sorte que ce processus a permis de réussir, moi j'appelle ça la construction d'un partenariat solide au titre du projet. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contestations et d'avis divergent sur cette question. Évidemment, c'est un processus qui est à la limite infini. C'est-à-dire que nous comprenons que, notamment dans la phase d'exploitation à proprement dit, il y aura donc beaucoup d'actions qu'il va falloir mener pour mitiger les risques environnementaux. et le certificat qui nous a donné la possibilité de commencer, d'envisager l'exploitation bientôt a été obtenu au mois d'août. Nous saluons d'ailleurs l'appui que le ministère de l'Environnement nous a apporté dans ce cadre-là. et ça, c'est très important, en tout cas, pour ce qui nous concerne. Autre chose, c'est que le projet aujourd'hui, moi-même, j'ai eu la possibilité d'aller à l'étranger. Nous avons commencé les premiers contacts avec le marché indien. Et ce que nous avons décidé dans ce cadre-là, c'est à la fois de faire la liste des clients potentiels et de commencer à nouer d'un partenariat commercial avec le leader, en l'occurrence, IFCO. Parce que la démarche est toute simple. Il faut, si on a la possibilité de satisfaire les clients les plus exigeants et les plus importants sur ce marché, normalement, ça devait être beaucoup plus simple avec les autres. Donc, ça a été fait aussi. Nous avons fait avec succès. Et je disais que nous avons pu extraire un peu de minerai. Justement, ce minerai a été envoyé à ce premier client indien. Nous sommes en train de conclure cette première phase. Et une fois que c'est concluant, je pense qu'on peut envisager d'entrer de manière plus significative sur le marché indien. Je termine, pour ne pas être trop long, sur le fait qu'il y a une question très importante sur ce projet, sur le niveau de transformation du minerai, sur lequel, d'ailleurs, nous sommes interpellés régulièrement par le ministère des Mines. Je dois annoncer que le président de la République nous a fait l'honneur de visiter la mine le 29 octobre dernier. Dans ce cas-là, nous avons eu l'occasion de lui présenter l'unité de traitement qui a été acquis par la société, qui permettra de rendre le produit noble. Et cette unité de traitement va commencer à être monté au cours des prochains mois. Nous avaisons donc que ce processus va continuer jusqu'au deuxième trimestre 2015. Une fois maintenant qu'on aura fait cela, on pourra considérer que nous avons les moyens de commencer à travailler. Je termine par annoncer deux ou trois choses. D'abord, l'ambition de la société, c'est en plein régime d'être à un niveau de production d'un million de tonnes. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est de maximiser le contenu en emploi du projet, c'est-à-dire voir et explorer toutes les possibilités de création d'emplois à la fois en interne, mais également les emplois externes à travers les sociétés de services qui gravitent autour du projet. Troisièmement, le contenu social du projet, on va, dans le cadre du partenariat que nous avons pu réunir, mettre en place avec à la fois les administrations et les collectivités, le nouer et le renforcer, parce que nous sommes dans un projet qui s'appuie sur une concession de plus de 20 ans. Donc nous sommes obligés de tenir compte de cela. Dernière chose, c'est que, bon, toujours être en phase avec les autorités de tutelle qui nous appuient, je dois le dire, parce que j'ai l'avantage de diriger une société dont le conseil d'administration est assez fort, parce que le ministre m'a mis à disposition son directeur cabinet, qui est aussi un administrateur. Donc ça nous permet d'avoir un accès direct aux autorités. Donc moi-même, en tant qu'ancien ministre, je mets autour du projet l'ensemble des acteurs qui peuvent nous aider. Maintenant, en termes de perspective, moi je pense que d'ici l'année prochaine, en tout cas, si on se projette sur l'avenir, d'ici le 3e ou 4e trimestre de l'année prochaine, on pourra dire que les phosphates de Matam, qui sont, comme je l'ai dit au départ, un projet qui date de très longtemps, c'est antérieur à l'accès du Sénégal à l'indépendance, on pourra dire que ce projet maintenant, enfin, est exploité. Donc c'est ce que je peux dire, évidemment, nous travaillons dans le cadre du PSC que le président de la République a eu l'occasion de réitérer ici, mais pas en tant que simplement un projet qui est sur une longue liste, mais aussi un projet qui cherche à jouer le premier rôle. C'est ça le plus important. Moi, je l'ai dit par devoir, en tant qu'ancien ministre, mais aussi par... Je suis content que le projet a un potentiel qui nous permettra de jouer le premier rôle dans le cadre du PSC. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, nous pourrions aussi apporter d'autres précisions. Merci. Donc, sa présentation a porté sur l'exploitation des phosphates de Matam. Il a rappelé que ça concerne les villages de Diendouri ou Aliyala. Un phosphate à fort potentiel, 28% de P2O5. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la SOMIVA travaille pour avoir l'accompagnement social. C'est ce qu'il a appelé le quitus social. Donc, l'accompagnement des populations. Et donc, je pense que c'est exactement ce dont on a discuté ce matin. Vous avez parlé des infrastructures, qui est un point important dans les projets miniers. Donc, nous allons passer au second intervenant, M. Bruno Delannoux, président de Grand Côte Operation. M. Bruno Delannoux a fait ses études à l'Université de Paris X. Il est diplômé d'études politiques. Il a débuté sa carrière au cabinet d'audit et en conseil de privatisation au cours des années 90. Il a rejoint le secteur minier à travers Anglo Gold où, pendant 10 ans, il a exercé diverses fonctions administratives et financières au Mali, au Sénégal et au Congo. et a rejoint la société Minérale Deposits Limited, MDL, en 2005, dans le cadre des projets orifères de Sabodala et Zircon de Djogo. Après avoir été administrateur, directeur général adjoint pendant près de 5 ans, il a été élu à la présidence du conseil d'administration, fonction qu'il exerce depuis la mi-2013. Monsieur Delannoux, vous avez la parole. Merci, Rocaillat. En quelques mots, ce projet, qui est aujourd'hui une concession minière, est situé dans l'axe Dakar-Saint-Louis, plus exactement sur une bande à l'intérieur des terres et non pas sur la barrière côtière, pour des raisons évidentes sociales, sur une distance d'environ 106 km de long et 20 km de large. Le projet opère sur ce que l'on appelle un système de dunes mobiles côtières. Comme vous pouvez le voir, il est situé très largement dans le département de Tiwawan et en partie dans le département de Luga, sachant que les parties exploitables en termes de réserve dans les premières années du projet, c'est-à-dire au moins les 15 premières années, se situent sur la partie centrale et la partie sud, c'est-à-dire sur l'axe Mboro-Lompoule. Alors, sur le slide suivant, en quelques mots à propos de la concession minière, de manière à vous donner un aperçu juridique et fiscal de la situation, c'est bien entendu une concession conformément à la loi de 25 ans, qui a été accordée par un décret de novembre 2007. Conformément aux dispositions du Code minier, une société anonyme a été créée, avec participation de l'État à hauteur de 10%, on y reviendra dans quelques secondes, et bien sûr participation à près de 90% d'opérateurs privés. Le schéma originel, en termes capitalistiques, était d'avoir l'opérateur historique, Mineral Deposits Limited, qui avait mené à bien l'exploration et les études de faisabilité. Mais très rapidement, on le verra plus tard, pour des questions d'exploitation d'autres minéraux que le Zircon, l'enveloppe budgétaire étant beaucoup plus importante, il a fallu, pour Mineral Deposits, s'adjoindre à un partenaire stratégique. Ce partenaire stratégique, c'est la société française Eramet, qui est bien connue en Afrique pour l'exploitation du manganèse au Gabon sous la société Comilogue, et un petit peu plus loin, le nickel de Nouvelle-Calédonie, à travers la société Le Nickel. Le partenariat Eramet-MDL est intéressant parce qu'il n'est pas uniquement financier. MDL apporte, c'est vrai, sa connaissance de la géologie sénégalaise, de l'exploitation des sables minéralisés. Mais Eramet lui apporte une capacité financière, une capacité technique et industrielle, et notamment une maîtrise logistique dans les domaines portuaires et ferroviaires. Je l'ai dit, l'État est actionnaire à hauteur de 10%, et conformément au code minier, l'État, bien sûr, en tant qu'actionnaire, est censé, comme tout actionnaire, privé ou public, recevoir des dividendes, mais aussi des redevances minières qui sont fixées traditionnellement et légalement à 3%, mais avec l'accord des actionnaires de GCO, la redevance minière a été portée dès 2007 à hauteur de 5%, ce qui était à l'époque un cas unique au Sénégal, et qui a un petit peu servi de jurisprudence, puisque la société SGO a, elle aussi, par la suite, par voie d'avenant, accepté de porter sa redevance minière à 5%. A cela s'adjoint une particularité, et je crois que c'est la seule, je parle sous le contrôle de Rocaïa, mais je crois que c'est la seule compagnie au Sénégal qui possède, comme cela existe dans le code pétrolier, mais pas dans le code minier, un partage de production avec l'État. Je crois que dans le contexte de réforme du code minier, de renégociation, c'est assez important de le noter, même s'il faut un petit peu pondérer les choses, la taille du projet GCO, de par sa durée et son amplitude, on le verra dans quelques minutes quand on abordera les questions de production, fait que c'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à d'autres projets miniers au Sénégal. Sur la partie suivante, nous allons parler de ce que l'on pourrait appeler l'envergure du projet. Alors, le non-ingénieur que je suis va essayer d'expliquer de manière assez simple et schématique, bien entendu, le schéma de production. Imaginez, pour l'exploitation, que l'on crée un lac artificiel qui avance de 4 km environ tous les ans. Et sur ce lac artificiel, vous posez une drague qui est censée absorber du sable et transporter ce sable quelques dizaines de mètres plus loin, toujours sur ce lac artificiel, sur ce bassin, auprès d'une usine flottante qui a les dimensions, grosso modo, d'un terrain de football et la hauteur, je dirais, d'un immeuble d'environ 6 étages. Le sable, le mélange de sable et d'eau qui est transporté, et comme vous pouvez le voir sur la présentation, c'est environ 48 millions de tonnes par an, ce mélange de sable et d'eau est transporté vers l'usine flottante qui est une usine de pré-traitement du minerai. Et à l'intérieur de cette usine, sans utilisation de produits chimiques, mais simplement par lavage, par électrolyse, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous séparons le sable des minéraux qui nous intéressent, c'est-à-dire en quelques mots, le leucocène, le rutile, le zircon et l'ilménite, et nous rejetons le sable pur à 100%, qui n'a subi, comme je l'ai dit, aucun traitement chimique, sur le côté du bassin, et comme vous le savez, c'est un bassin qui avance de quelques kilomètres par an, et donc ce sable pur servira à l'année suivante à la réhabilitation d'une aire. Autrement dit, nous nous reservons de ce sable pur pour reconstituer les dunes, j'allais dire telles qu'elles étaient à l'origine, mais souvent, même d'une meilleure manière qu'elles l'étaient à l'origine, de manière beaucoup plus linéaire, avec bien entendu la possibilité d'un couvert végétal sur ces dunes reconstituées. Après cette première étape, que l'on pourrait qualifier d'extraction, nous passons à une étape plus industrielle, qui est le transport de ce concentré de minerais, qui regroupe quatre minéraux, vers ce que l'on appelle l'usine de séparation du minerais. Alors cette usine, c'est elle qui va toujours, par des procédés non chimiques, séparer le coxène, le rutile, et principalement le zircon et l'ilménite, et ça va conduire à une production, pas cette année, puisque nous sommes en phase de lancement, nous le verrons dans quelques minutes, mais à terme, lorsque nous aurons atteint notre vitesse de croisière, nous arriverons à une production d'environ 80 000 tonnes par an de zircon, et environ 600 000 tonnes d'ilménite. Alors, en quelques mots, cet ensemble, la drague, l'usine flottante, l'usine de séparation du minerai, a bien entendu besoin d'énergie, et c'est pourquoi les investisseurs et l'opérateur ont décidé de construire une centrale électrique qui marche au fioul lourd de 36 MW, afin d'alimenter toutes ces installations, avec l'option d'utilisation du gaz naturel. Vous savez comme moi, que dans la région de Thiès, il y a plusieurs projets, justement, de recherche et d'exploitation de gaz naturel. Cela peut être, à terme, une source d'énergie intéressante, notamment en termes de développement économique pour le Sénégal et la région de Thiès. Le projet, j'ai coutume de dire que c'est un projet intégré, c'est-à-dire une zone minière d'extraction, une zone, comme disait l'anglo-saxon, métallurgique, de transformation, mais aussi une variable, une très forte variable logistique, à savoir un chemin de fer pour transporter le minerai de la mine vers le port de Dakar, et bien entendu, un terminal portuaire dans le port de Dakar. On aura l'occasion, dans une dernière partie, de revenir sur ces aspects logistiques et d'infrastructures. Sur la situation du projet en lui-même, je ne vais pas m'apesantir, juste quelques données pour que vous ayez une vision assez synthétique. On l'a dit, une concession minière de 25 ans, des études d'impact environnemental qui ont été faites à l'origine en 2011 et réactualisées en 2013 avec un plan de gestion qui, lui, a été réactualisé et terminé en juillet 2014. La raison de ces évolutions et de ces réactualisations étant tout simplement que le projet, si vous vous souvenez de l'introduction de mon propos, à l'origine était tourné vers le zircon uniquement et progressivement, l'actionnaire et l'opérateur d'origine a estimé économiquement rentable d'adjoindre d'autres minéraux à l'exploitation, d'où ces évolutions et ces actualisations répétées. En quelques mots, l'exploration, comme certains le savent, a débuté en 2005 pour se terminer en 2009, a coûté environ 40 milliards de francs CFA. C'est important parce qu'il y a souvent des discussions dans ce forum et dans d'autres sur le retour sur investissement des projets miniers, sur l'intensité capitalistique. On a bien la preuve que 40 milliards de francs CFA pour mener une exploration, c'est quand même... Nous sommes dans une industrie où, justement, la variable financière est extrêmement importante. A l'issue de cette exploration a commencé, grosso modo, à partir de septembre 2011 jusqu'au début 2014, la phase de construction. Comme vous pouvez les voir dans la partie financement, cette phase de construction a coûté près de 340 milliards de francs CFA. Chose importante et qui est assez inédite dans ce secteur d'activité, les actionnaires privés que sont le groupe français Eramet et la société australienne Minéral Deposite ont financé à L2 à près de 70%. Donc, le concours auprès des établissements bancaires et financiers est relativement réduit. Vu la nature de l'investissement, ça a un impact, notamment sur la durée d'amortissement et donc la profitabilité en termes de dividendes tant pour l'État que pour les opérateurs privés. Intéressant de noter que durant cette phase d'exploration, jusqu'à près de 2600 emplois ont été créés et la volonté de l'opérateur était de favoriser l'emploi régional, pour ne pas dire local. Alors, c'est relativement aisé en phase de construction lorsque vous avez une main d'oeuvre qui est moyennement qualifiée et plutôt une main d'oeuvre orientée vers des tâches de BTP. C'est pour ça que nous sommes arrivés à des résultats même supérieurs à 50% de personnes ressortissant du département, de la région, pardon, administrative de Thiès et qui occupaient des emplois de manière directe. Aujourd'hui, nous sommes en phase de production. On est aux environs de 900 personnes avec des emplois beaucoup plus ciblés, beaucoup plus qualifiés, ce qui explique que ce type d'emplois et de profils se recherchent bien au-delà de la région administrative de Thiès qui nous expliquent la différence de pourcentage entre la phase construction et la phase opération. Le projet, bien entendu, et ça, c'est une constante dans la législation sénégalaise depuis les phases d'exploration et dans tous les accords et avenants qui sont négociés, l'État insiste beaucoup, on l'a dit, notre collègue de la SOMIVA l'a dit, avec insistance sur le programme social minier. Vous savez que souvent, ce sont des projets miniers qui bouleversent les équilibres locaux et il est évident qu'une société comme Grande Côte se doit de développer une politique sociale et communautaire. À ce sujet, nous avons une enveloppe de près de 200 millions de francs CFA chaque année qui est un minimum que nous nous fixons conventionnellement. avec des actions ciblées, ce n'est pas tout à fait le lieu d'en parler, mais des actions ciblées tant sur la formation professionnelle du bassin d'emploi que sur le microcrédit et des actions plus traditionnelles de soutien sanitaire et scolaire, bien entendu. Sur la partie suivante, et je terminerai là-dessus, en quelques mots, les infrastructures. On l'a dit, c'est un projet intégré, mine extraction, métallurgie, séparation, mais aussi logistique. Alors la logistique, c'est essentiellement deux choses, c'est le chemin de fer et le port. Le chemin de fer, à noter, c'est important parce que ça ne s'est pas fait au Sénégal depuis plusieurs décennies. Je parle sous contrôle de Rocaia. Personnellement, je vis dans ce pays depuis plus de 20 ans et je ne me rappelle pas avant les années 80 qu'il y ait eu une création, une construction de lignes de chemin de fer. Nous avons donc dû construire une ligne de chemin de fer de Diogo, qui est le bassin historique d'exploitation de la mine, jusqu'à la ville de Mérée, ou Méquay, selon les prononciations, et là, rejoindre l'ancien réseau national des chemins de fer, pour ceux qui ont connu l'époque où le chemin de fer allait jusqu'à Saint-Louis, donc il y a une bonne vingtaine d'années. Et de là, nous faisons la jonction sur l'ex-réseau national de Mérée jusqu'à Thiès en passant par Tiwawan et nous reprenons la voie numéro 2 qui est parallèle à la voie sous concession Transrail actuellement, c'est-à-dire de Thiès jusqu'à l'entrée du port de Dakar. Donc nous avons eu une partie sur environ 28 km l'axe Diogo-Mérée de construction d'une nouvelle ligne et puis sur l'axe Mérée-Thiwawan-Thiès-Dakar sur environ 118 km une réhabilitation de la ligne existante. Pour ceux qui connaissent cette ligne de chemin de fer et qui ont pu la visiter et la voir il y a environ je dirais plus de 2 ans, on parle certes de réhabilitation mais à certains endroits c'était carrément une reconstruction de la ligne, tout à fait clairement. Ces investissements dans le domaine ferroviaire ont représenté près de 38 milliards de francs CFA. Je crois que c'est notable de le noter parce qu'il y a bien longtemps qu'un tel investissement n'avait pas été réalisé dans le domaine ferroviaire au Sénégal. Cet investissement, vous l'avez compris, c'est le transport, le but c'est le transport du minerai de manière à l'amener jusqu'au port de Dakar. Et au port de Dakar, nous avons obtenu de la direction générale du port de Dakar l'octroi d'un périmètre pour une vingtaine d'années de 30 000 m² pour ceux qui connaissent le port en face du Môle 5 à proximité d'ailleurs des entrepôts de nos collègues des ICS. Nous avons construit sur cet emplacement bien entendu des entrepôts pour recevoir le minerai mais aussi des convoyeurs mobiles qui peuvent se déployer sur le quai du Môle 5 et se redéployer de manière à ce que d'autres opérateurs puissent intervenir si c'est la volonté des autorités portuaires. Cet ensemble a coûté plus de 12 milliards de francs CFA. Et je crois que, comme certains d'entre vous ont pu le lire dans la presse, près de 700 millions de dollars investis en deux années et demie au Sénégal c'est très certainement le premier ou deuxième investisseur sur la période 2011-2013 tout secteur économique confondu au Sénégal. Le but de GCO je dirais lorsque nous atteindrons notre vitesse de croisière très certainement l'année prochaine c'est de représenter en termes de production de zircon notamment environ 6% de la production ce qui placerait le Sénégal à travers notre société en position très certainement de quatrième plus gros producteur mondial. Voilà mesdames et messieurs en quelques minutes ce que je pouvais vous dire sur le projet tant sur son passé que son présent que son futur. n'hésitez pas à l'issue de notre intervention de poser toute question complémentaire. je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. Et monsieur Luc Halterman Monsieur Halterman est country headman Sénégal de Dangote depuis trois mois des administrateurs et gérants de diverses sociétés et groupes depuis 35 ans il est également professeur en entrepreneuriat au niveau de différentes universités et juillet de dix années de plus d'une dizaine d'années d'expérience en Afrique du sud Côte d'Ivoire Nigeria il est conseiller également du commerce extérieur pour la France et la Belgique vous avez la parole alors depuis des années je suis en Afrique et je peux vous dire que question de conviction je suis plus africaine que beaucoup d'Africains croyez-moi ok maintenant concernant ce que je vais vous raconter je vais vous pas seulement parler de cimenterie que le groupe Dangote va faire à Pout mais certainement aussi je vais vous expliquer quelques données vous donner quelques informations sur le groupe Dangote parce que certainement les trois mois que j'ai vécu ici à Dakar mais aussi les années avant il y a eu beaucoup beaucoup de bêtises dans les journaux oui ou non instigués par un ou plusieurs de nos collègues ok laissons commencer avec Dangote le groupe le groupe Dangote c'est un groupe purement africain qui a commencé dans le ciment mais qui depuis des années se fait de plus en plus diversifié il est dans le top 10 des groupes africains et il est dans le top 400 à l'échelle mondiale il est certainement le plus grand producteur de ciment en nigérien et aussi dans l'Afrique subsaharienne je vais vous donner quelques détails un peu plus tard c'est un conglomérat massif qui par exemple en ciment fait déjà 20 millions de tonnes par an avec des recettes de 1,6 milliard de dollars on axe les industries sur la valeur ajoutée en renforçant les capacités de fabrication et en stimulant l'expertise locale il faut savoir que monsieur Dangote qui gère encore lui seul le groupe entier il croit vraiment dans le slogan l'Afrique ou un Afrique par les Africains et pour les Africains je vais l'expliquer un peu plus tard c'est pour ça que j'ai fait mes excuses parce que je ne suis pas africain d'origine peut-être de conviction mais pas d'origine il y a le groupe qui connaît aussi une transformation rapide en une grande marque africaine dominante en plusieurs plusieurs industries là aussi je vais vous donner quelques exemples des investissements de Dangote qui sont en opération il y a par exemple à côté du ciment il y a l'investissement dans le sucre on est dans le sucre le deuxième au monde surtout sucre industriel non enrichi et sucre blanc enrichi de vitamine A il y a Nascone qui est raffinerie de sel alors on est aussi dans la production de sel avec une capacité de 600 000 tonnes par an ça aussi pour les gens qui connaissent l'industrie c'est quand même une quantité énorme il y a Dangote à gros sacs qui font des sacs en polypropylène qui est comme on a dit la plus grande entreprise de fabrication de sacs en polypropylène au monde si on regarde ce qui existe en ciment on fait plus de 10 millions de tonnes à Obadjana pour vous donner une idée la consommation du Sénégal c'est 3 millions on fait 6 millions de tonnes à IBC on en fait encore 4 à Gboko ça c'est investissement qui tourne il y en a encore d'autres mais ce qui est aussi important c'est l'expansion par exemple du ciment comme j'ai dit on a 20 millions aujourd'hui avec ça on est certainement le plus grand en Afrique subsaharienne pour vous donner si je ne me trompe pas il y a la Farge qui a 12 millions de tonnes nous on espère de faire avant la fin de décembre 2016 d'achever une capacité totale de 60 millions de tonnes par an ce qui est vraiment énorme pour le continent et comme je vais vous expliquer un peu plus tard on n'a pas seulement l'ambition de gagner un marché mais on a aussi une ambition d'améliorer le marché les 60 millions on veut y arriver par des bien sûr de nouveaux investissements en 15 pays africains les noms des pays sont mentionnés vous vous allez remarquer que la Sénégalité est mentionnée comme la première ce n'est pas parce que c'est la plus importante ce n'est pas le cas parce que notre unité au Sénégal n'est pas si énorme c'est parce que dans le temps c'était la première décision d'extension de cimenterie de Dangote hors Nigéria autre projet en cours il faut savoir que dans les années à venir dans les trois années à venir on a des investissements pour 20 milliards de dollars qui est pour un groupe africain bien sûr très important il y a d'abord raffinerie de pétrole et un complexe pétrochimique qui se fait à Leky à côté de Lagos qui est un complexe énorme c'est la capacité de la raffinerie sera à peu près 1,5 fois la consommation du Nigéria si vous savez que le Nigéria a 170 millions d'habitants représentant à peu près 55% de la totalité de Lekovas vous pouvez vous imaginer l'envergure de cette raffinerie aussi la production pétrochimique de polypropylène de 750 000 tonnes par an est pour cette industrie très importante comme vous avez vu on a des industries de production de sacs de propylène alors ça c'est vraiment une intégration verticale que dans Gauthier réalise et c'est dans la politique dans la stratégie du groupe c'est clair qu'il cherche souvent des intégrations verticaux on a aussi un investissement qui a commencé en engrais production d'engrais une capacité combinée de 2 millions 1,8 durée d'ammoniaque ce que pour l'Afrique est aussi une capacité pour une usine qui est très importante je connais j'ai connu d'autres usines d'engrais qui sont plus ou moins de la même taille mais croyez-moi c'est probablement plus que la consommation du Sénégal on est dans le sucre on a investi beaucoup dans tout ce qui est raffinerie de sucre et plantation on a depuis fin 2013 si je me souviens bien on a investi en 260 000 hectares de plantation simplement pour vous dire que c'est une surface énorme et avec une capacité énorme 1,5 million de tonnes par an de sucre c'est énorme autre investissement pétrolier en amont infrastructures routes énergie dans le riz tout ça simplement pour vous dire que le monsieur qui est le propriétaire majoritaire du groupe d'engottes est quelqu'un qui met son argent où il met ses mots c'est contrairement à beaucoup d'investisseurs étrangers et aussi africains pas quelqu'un qui gagne l'argent et qui met son argent à New York ou à Londres non il a investi son argent ici en Afrique pour les Africains ça c'est probablement la différence avec beaucoup d'autres sociétés beaucoup d'autres groupes et surtout avec tous les gens qui essayent de toucher à notre image ici au Sénégal mais d'engottes fait beaucoup plus que gagner de l'argent et créer de l'emploi j'ai vu des sociétés au Sénégal ici qui donnent quelques moutons et quelques billets pour la Mec à l'occasion de Tabaski je peux vous dire je peux vous dire que nous aussi on a fait ça mais nous on ne le met pas dans les journaux on fait beaucoup plus que ça on a créé Dangote Foundation et qu'est-ce que c'est Dangote Foundation ils sont par exemple dans l'éducation Dangote a créé sa propre académie pas seulement technique mais aussi managériale on donne des bourses d'études on donne des logements aux étudiants des centres de développement on est prêt à aider s'il y a des catastrophes en Afrique on a donné plusieurs millions comme vous le voyez vous pouvez le lire à l'occasion des inondations contre Ebola des victimes d'une explosion aux républiques du Congo il y a maintenant un partenariat tripartite entre Dangote Foundation Bill et Melinda Gates que vous connaissez certainement et un état au Nigeria pour une lutte contre le polio et la santé générale vous avez certainement lu qu'on s'est mis d'accord avec la semaine passée avec les états de Libéria et de Sierra Leone pour lutter contre l'Ebola ces exemples simplement pour vous dire que Dangote c'est beaucoup plus qu'une machine d'industrie et une machine de profit on respecte aussi l'environnement Sustainability comme ils l'appellent en anglais c'est un des mots qui ne sont pas des blagues pour Dangote contrairement à tout ce qu'on lit ici dans les journaux concernant l'environnement de l'usine de Dangote je peux vous dire que nos collègues devront faire beaucoup d'efforts pour arriver au niveau où on sera le 1er décembre quand les premiers sacs de ciment sortiront de notre usine croyez-moi toutes nos installations tous nos investissements on les fait aux normes européennes les plus sévères aussi en santé et sécurité on fait beaucoup on nous a mis l'objectif de réduire tout ce qui est incident et accident dans toutes nos usines de 5% par an les 5 années à venir et pour l'habitat aussi là Dangote essaye d'être au premier plan par exemple au Nigeria il a fait ensemble avec la banque de l'industrie il a créé un système qui réduit le coût de construction et réduit le coût d'hypothèque pour tous les gens qui veulent construire au minimum dans une certain région voilà une photo de l'usine à Pout pour être honnête elle n'était pas opérationnelle à ce moment là ça pourrait être un peu différent quand ça commence mais je vous dis je vous garantis qu'elle sera beaucoup plus sévère question d'environnement que ceux que la cimenterie qui existe aujourd'hui au Sénégal capacité de l'usine clinker 3000 tonnes par jour vous savez le clinker c'est un demi produit et production de ciment 4000 tonnes par jour parce que on ne produit pas seulement pour le Sénégal mais aussi pour les autres pays de sous-région où on a fait des broyeurs c'est clair c'est clair que le clinker pour nous peut être aussi un produit final un produit fini qu'on exporte vers d'autres sociétés ou d'autres usines de notre groupe maintenant qu'est-ce que d'un gott feu au Sénégal c'est clair on ne va pas s'arrêter au ciment n'importe où le groupe d'un gott apparaît ils font beaucoup plus que le ciment ou ils essayent de faire beaucoup plus de ciment d'autres industries du social vous le nommer en tout cas pour le ciment on veut créer une meilleure qualité de ciment à un prix abordable et bien sûr on veut investir dans de nouveaux projets qui répondent au credo du groupe que je répète encore une fois l'ambition c'est de tendre vers une Afrique par les Africains et pour les Africains je vous remercie s'il y a des questions par après je suis prêt à répondre merci bien je vous remercie au quatrième intervenant monsieur Moussa Diba monsieur Moussa Diba est directeur d'exploration de Bassari Ressources Moussa Diba a travaillé spécialement dans l'exploration de l'or il a maintenant 20 ans d'expérience dans ce domaine monsieur Diba vous avez la parole on va revenir sur l'or avec le projet d'exploitation de l'or de Makabinghi dont le démarrage est prévu en mi-2015 mais également je vais vous parler de l'état d'avancement des différents travaux d'exploration tout d'abord quelques informations générales donc sur la société Bassari Bassari c'est d'abord une équipe de management très expérimentée dans le domaine de l'industrie minière le conseil d'administration est constitué d'Alex Mackenzie président du conseil qui a 40 ans d'expérience donc 20 ans au Sénégal on a Joseph Paterika directeur général il a 20 ans d'expérience on a Philippe Bruce directeur non-exécutif 35 ans d'expérience en Australie Indonésie et en Afrique les principaux actionnaires de Bassari sont Ilen Gold 11,8% BCM 9,9% le conseil d'administration et le management 5,9% pour vous localiser on est donc au niveau du Sénégal oriental dans la région de Kédougou exactement au niveau de la boutonnière Kédougou Kényaba vous pouvez voir la phalamée qui constitue ici la frontière entre le Mali et le Sénégal donc on est donc à cheval entre le Mali et le Sénégal et c'est là seulement qu'on peut chercher de l'or au Sénégal parce que c'est là où se trouvent les roses les plus anciennes donc qui contiennent de l'or on a trois permis contigus le permis qui se trouve au sud s'appelle Boussankoba donc Boussankoba Sambrebougou et Moura l'ensemble fait 850 km² donc qui se trouve dans une série sédimentaire qu'on appelle le dialé donc c'est une série constituée essentiellement de métasédiments donc recoupés par des granitoïdes on a des métagabraux des granites on a aussi des cils de delerite l'ensemble est affecté par cette grande faille qu'on appelle MTZ vous pouvez lire MTZ en fait c'est la grande faille qui affecte cette série sédimentaire là mais également on a d'autres failles qui sont secondaires et qui recoupent la MTZ et c'est au niveau des intersections entre les différentes failles qu'on retrouve les minéralisations orifères les aspects positifs pour l'investissement Makabingui est un projet orifère à Forteneur l'étude de faisabilité de la mine à sel ouvert donne d'excellents résultats on fera un focus sur du mineur superficiel à Forteneur 5,6 grammes tonne une étude de préfaisabilité démontre un potentiel en mines souterraines avec des valeurs supérieures à 7 grammes tonne le jugement est ouvert vers le sud et en profondeur plusieurs zones d'orpeillage maintenant libérées sur le prononcement des structures minéralisées la boutonneur comme je disais tout à l'heure Kédougou-Kényaba contient plus de 60 millions d'onses d'or le Sénégal comme vous le savez est un pays politiquement stable le Sénégal également a une bonne politique minière je fais allusion au code minier 2003 donc on a 850 km² de terrain prospectif mais sous-exploré avec un corridor anormal de 80 km de long les aspects économiques du projet la production moyenne annuelle estimée à 50 000 donc on a un minerai à Fortener en or supérieur à 5,6 grammes tonne l'investissement estimé à 12 millions de dollars parce que nous allons utiliser en fait des infrastructures déjà existantes le coût de production est très faible 683 US lance un chiffre d'affaires estimé à 88 millions de dollars US la valeur actuelle nette du projet est de 63 millions de dollars le taux de rentabilité interne est de 404% 95% de récupération de l'or donc très élevé nous allons générer 250 à 300 emplois directs dont 200 Sénégalais pour avoir ces paramètres on a utilisé 1200 dollars le prix le cours actuel de l'or je sais que c'est un peu bas mais avec ce prix là ce cours le projet est très économique la minéralisation à Makabingui à Makabingui les structures minéralisées sont très bien définies on a de l'or donc qui est associé à une altération silico-carbonatée comme 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 Sabodola mais la seule différence je parle de Sabodola mais un déposite là où ils sont déjà exploités cette différence ici l'or est visible comme vous pouvez le voir est facile à exploiter à extraire par concentration gravimétrique et carbone litre l'exploitation donc va commencer par des mines à sel ouvert on aura 4 mines à sel ouvert qu'on appelle ici sur ce diagramme PIT donc au niveau de PIT 1 on a 107 000 107 000 onces à teneur moyenne 7,5 grammes tonnes PIT 2 51 000 onces à 3,8 PIT 3 5 000 onces 3,1 PIT 4 13 000 onces 5,9 on a calculé des réserves pour PIT 1 PIT 2 donc ce qui correspond à 860 000 tonnes de minerais contenant 158 1011 à 5,7 grammes tonnes pour augmenter les ressources et prolonger la durée de vie du projet la mine à sel ouvert 1 donc va être prolongée à mine souterraine une étude de faisabilité je le disais tout à l'heure identifie 120 000 onces de ressources additionnelles avec des teneurs supérieures à 7 grammes tonne mais également nous allons densifier les sondages entre les mines à sel ouvert pour convertir les ressources inférées dans ces zones en ressources indiquées et en réserve nous avons aussi Makabingui Sud à Makabingui Sud on a mis en évidence par des sondages 8 km de zone minéralisée nous allons juste resserrer la maille et calculer des ressources pour additionner à Makabingui un des atouts du projet donc je le disais tout à l'heure on a des infrastructures qui existent qu'on envisage de réhabiliter par exemple la route pour le transport du minerai de la mine à l'usine va être réhabilitée avec des contourments autour du village de Douta on a des engins disponibles pour les travaux de pré-développement on a une usine de production donc par concentration gravimétrique d'or à l'usine qu'on va adapter pour traiter du minéraux filonien maintenant à Makabingui nous avons un camp d'une capacité de 120 personnes on a un barrage d'eau de 500 mégalitres rempli maintenant on a du kiff de stockage de carburant d'une capacité de 85 000 litres voilà le barrage d'eau les bacs de sédimentation bacs d'alimentation une section de la route donc de Dakar Bimbou en bon état tous ces éléments sont des atouts qui peuvent aider le projet à bien partir le procédé de traitement composé de deux parties une partie gravité et une partie CIL ça va consister à une série de concassages et récupérations de l'or par concentration gravimétrique et on peut récupérer jusqu'à 65% par concentration gravimétrique les résidus de la concentration vont être broyés et attaqués par du cyanure et le reste de l'or récupéré donc ça sera un circuit fermé la capacité de l'usine est de 300 000 tonnes par an du point de vue financement un processus de due diligence est en cours mené par des banques des institutions financières mais aussi il y a des potentiels prestataires de services miniers parce que l'extraction le concassage et le transport du minerai sera sous-traité le processus d'appel d'offres vient d'être clôturé une demande de concession minière a été introduite auprès des autorités compétentes l'étude d'impact social et environnemental est en phase de finalisation on vient du terrain on a donc validé les termes des références les plans de conception civil génie civil génie mécanique tout ce qui est théotérie donc sont finalisés un procédé de l'usine de traitement donc finalisé comme je vous ai monté tout à l'heure les fournisseurs des équipements sont déjà ciblés un accord de raffinage donc de l'or est conclu développement durable et environnement donc je disais tout à l'heure synergie donc est bien en avance la réunion technique et l'audience publique sont en vue dans le cadre de notre responsabilité sociétale on a eu à construire une école à Douta un forage une mosquée des pistes d'accès électrification du village de Douta on a offert un moulin on continue à offrir aussi des fournitures scolaires aux élèves de la localité on a un centre médical qu'on a mis à la disposition des populations notre propre centre médical qu'on partage avec les populations donc on crée de l'emploi pour les populations locales aussi donc voilà le forage d'eau de Douta un service médical notre service médical qu'on partage avec les populations locales au moulin à mille qui a été offert donc l'école qui a été réhabilitée maintenant je vous parle de l'état d'avancement des différents travaux de l'exploration je le disais tout à l'heure on a trois permis qui font 850 km² ces trois permis donc on a identifié beaucoup de cibles beaucoup de cibles dans un corridor anormal de 80 km de long le projet le permis le plus avancé donc c'est le permis qui se trouve au centre il s'appelle Sambarabougou où on a défini 35 km de strike donc le jugement de Mokabingui 1 million d'once à 2,6 qui est ouvert au sud et en profondeur on a calculé des réserves 158 000 de réserves donc à 5,7 qu'on va exploiter en mine à sel ouvert on a de fortes teneurs à nord en profondeur avec un grand potentiel en mine souterraine à Mokabingui juste au sud de Mokabingui on a 8 km de zone minéralisée recoupée par des sondages RAB et RC et les sondages sont espacés mais les teneurs sont c'est des teneurs économiques donc on pense quand on va resserrer la maille donc on commencera à calculer des ressources et puis additionner à Mokabingui en plus des prospects donc de Mokabingui Mokabingui on a d'autres prospects de qualité comme l'Afia au sud de Mokabingui sud et Mishira au nord-ast donc au nord du permis de Sambrabu on a le permis de Moura où 25 km de strike a été défini Konkutu est un jugement d'or donc découvert avec des teneurs économiques 9 mètres à 11,5 grammes tonnes 50 mètres à 2,5 20 mètres 3 au nord de Konkutu on a 5 mètres à 5,7 3 mètres à 3,4 au niveau des tranchées au sud de Boussankoba au sud de Sambrabu on a donc le permis de Boussankoba où 20 km de strike a été mis en évidence plusieurs prospects de haute qualité comme vous pouvez le voir au niveau du diagramme les parties les parties rouges c'est les parties donc à or anomalies sol et termicaire on a beaucoup d'activités d'orpéage dans le prospect qui se trouve au sud de Sécoto les résultats de sondage donc qu'on a effectués donnent de bons résultats donc définissent des cibles de sondage RC pour mieux comprendre le corridor qu'on a depuis Boussankoba jusqu'à Moura on a effectué une géophysique aéroportée à haute résolution et cette géophysique aéroportée nous a permis donc de cartographier les failles principales mais également les failles secondaires mais également on a cartographié avec la géophysique aéroportée toutes les zones à altération potassique et à démagnétisation ce qui nous permet de cibler d'avoir des cibles prioritaires et un travail d'interprétation est en train d'être fait en conclusion donc Makabingui est un projet orifère économiquement très rentable l'étude de faisabilité donne d'excellents résultats la mine à sel ouvert est à fort teneur le teneur supérieur à 5,6 g tonne l'équipe de développement très en avance pour produire le premier lingot à mi-2015 l'étude de préfusabilité donc de la mine de la mine souterraine met en évidence un potentiel à fort teneur des teneurs donc supérieurs à 7 grands 95% de récupération de l'or un chiffre d'affaires très élevé de faible défense et un retour sous investissement très rapide en moins de 12 mois on a un fort potentiel de croissance on a également le soutien du gouvernement et de la communauté locale le conseil d'administration donc comme je le disais tout à l'heure est très compétent crédible pour développer le projet et délivrer de la valeur ajoutée en exploration nous faisons un focus sur la découverte des jugements additionnels à fort teneur à nord merci de votre attention si vous avez des questions on parlait d'or de phosphate de minéraux lourds en fait tout cela se justifie par le fait que ce sont des projets qui font en partie comme l'a dit au premier jour monsieur le président de la république du plan sénégal émergent et monsieur le ministre vient de le rappeler tout de suite donc sans plus tarder je vais donner la parole à monsieur Raymond Sagna Raymond Sagna est chef de division géologie et prospection minière donc il va nous parler des indices de cuivre dans la zone du Sénégal oriental il est titulaire d'un DEA en géologie des zones profondes de l'université Cher Antadiop de Dakar et dispense des vacations donc des enseignements vacataires pour les masters de géologie depuis 2009 au niveau de l'université il a également contribué au projet d'appui au secteur minier notamment au projet de cartographie du bassin sédimentaire financé par l'Union européenne comme chef de projet homologue monsieur Sagna vous avez la parole c'est une occasion en fait que j'arrive en dernière position après que certains chefs de projet aient présenté leurs projets qui sont arrivés plus ou moins en maturité cela me permet de dire qu'il y a eu quelques années certains ont cru que certaines ressources pouvaient être mises en valeur et ont monté de petits projets qui ont permis d'inciter des investisseurs privés à pouvoir bien sûr capter ces informations et à rentabiliser ces informations en bien sûr en développant des projets de recherche qui ont abouti plus ou moins à des exploitations ou qui aboutiront à des exploitations c'est juste pour camper le sujet pour dire qu'aujourd'hui c'est à cet exercice que nous nous prêtons en essayant en fait de donner quelques informations qui permettront peut-être d'apparter quelques investisseurs dans le cadre de la recherche des métaux de base en particulier du cuivre pour que demain peut-être ces ressources puissent arriver aussi à un stade d'exploitation cependant pour comprendre mes propos de tout à l'heure il faudrait replacer cela dans le contexte depuis hier puisque depuis hier nous avons parlé d'opportunités et ces opportunités qui se sont traduites en termes de codes miniers qui ont coût de renouvellement en termes de fiscalité en termes d'infrastructures vont nécessairement soutenir les autres opportunités en termes de minéraux en fait sur lesquelles nous pourrons porter notre choix en termes d'investissement donc pour donc arriver à ce schéma j'ai donc décidé de vous donner quelques éléments en fait de ce qui existe aujourd'hui avant de voir pourquoi on s'oriente vers l'avenir dans ce que nous avons aujourd'hui dans le PEP nous avons donc des phosphates avec donc 27 permis de recherche 4 concessions minières et 2 exploitations de mes potes mines donc c'est une substance qui durant ces depuis 2012 en fait a eu une recueil de licences du point de vue de l'investissement qui a donc intéressé beaucoup d'investisseurs donc vous voyez un peu ici un peu la disposition en fait des différents permis ou titres qui ont donc été octroyés donc à des investisseurs privés la deuxième substance c'est l'or qui en fait qui jadis donc dans les travaux du depuis longtemps avec 53 permis de recherche 3 concessions minières 1 permis d'exploitation et 6 exploitations de mine toujours dans les acquis ce que nous avons je suis passé rapidement sur les projets fer donc avec deux projets essentiellement le fait de Favemey et le projet qui est un projet d'exploration là je pense qu'il y a eu toute une présentation sur ce fer les salles minéralisées bien sûr vous venez donc d'entendre aujourd'hui en fait la grande côte qui s'inscrit dans ce prep avec les minéraux loups ensuite le projet Casemas qui est un projet aussi assez avancé et des projets d'exploration qui sont en cours avec pour certains déjà des ressources bien définies nous avons aussi des sables siliceux qui font aussi un peu l'objet d'exploration donc je vais être là un peu pour ce qui est de l'existant et donc par rapport à cet existant nous avons jugé nécessaire d'essayer de mettre en promotion donc certaines substances et pour cela donc nous avons ici quelques substances que nous avons vous présentées telles que le cuivre et pour ce faire donc il y a une méthodologie que nous avons utilisée nous avons eu dans le cadre de cette réflexion un partenariat avec l'université de Dakar à donc travailler ensemble dans le cadre de trois projets de master trois masters pour en fait voir quels sont en fait les traits qui pouvaient en fait nous permettre de lancer la promotion de ces substances et donc vous aurez une synthèse de ces différents rapports nous avons utilisé aussi un peu les données du PASMI pour renforcer en fait ces données des masters et enfin vous avez bien sûr le plan minéral qui en fait date de longtemps de le 83 qui nous permettra en fait de faire cette synthèse tous ces éléments vont nous permettre de voir d'établir dans certains cas une relation entre les indices et la nature de la roche pour en fait conseiller en fait des pistes de recherche pour ces minéraux donc pour le cuivre ce cuivre bien sûr nous le trouvons dans les deux supergroupes celui de Mauritanie et celui du Birimien nous avons essayé de faire un tableau un peu pour voir au niveau donc de quels sont les secteurs où nous trouvons en fait ce cuivre un peu la géologie en fait de ces secteurs quels sont les travaux qui ont été faits sur ces secteurs et après quelques résultats en fait qui ont été obtenus bien sûr que c'est juste des choix que nous avons fait on n'a pas été en fait mis tous les résultats nous avons juste choisi quelques résultats je vous laisse vous aurez donc la présentation vous pouvez donc attentivement regarder la présentation donc toujours en fait nous sommes toujours dans les différents sites sur lesquels on pourrait en fait essayer de prospecter davantage ces métaux en fait ce cuivre donc à la suite de ces tableaux bien sûr on a ressorti quelques recommandations pour ceux qui seraient donc intéressés par la prospection du cuivre c'est en fait de poursuivre les travaux de cartographie ça je pense que c'est quand même quelque chose de pertinent parce que lorsque vous parcourez le tableau vous verrez qu'il y a des roches en fait qui semblent contenir ces minéralisations et donc il serait intéressant de poursuivre la cartographie et la géochimie afin de disposer d'informations supplémentaires ensuite de cibler dans les formations volcaniques puisqu'en fait c'est dans ces formations même si en fait c'est détaillé encore quelles sont les formations volcaniques les plus intéressées par ce type de formation et donc une bonne cartographie de ces formations permet de renforcer comme je l'ai dit en fait les chances en fait de trouver quelque chose dans les différents sites que nous avons mentionnés après le cuivre donc nous avons le nickel et les platinoïdes toujours donc dans les supergroupes donc le groupe plutôt pas le supergroupe dans le groupe de Mako nous avons donc trois zones donc où nous avons identifié donc la présence de ces nickel maintenant il restera bien sûr avec de l'avant et vous verrez tout à l'heure que nous avons un tableau nous avons aussi un peu des éléments sur la géologie les endroits où nous pouvons trouver ce nickel et enfin les recommandations bien sûr donc tous ces tableaux je vous fais je les donne gratuitement pour les consulter donc c'est toujours la même philosophie quelle est la localité quelle est sa géologie et puis s'il y a eu des travaux quels sont les résultats que nous avons obtenus le platine et donc l'autre substance c'est l'étain et le huitième qui sont déjà donc en cours d'exploration dans certaines parties et nous donc ces substances sont essentiellement dans le groupe en fait de Mako et nous avons déjà deux permis qui sont déjà dans ce groupe et ce qu'il faut dire que ces granites donc c'était un huitième on le trouve on le trouve aussi dans des zones bien précises que nous avons essayé d'identifier ici avec bien sûr la géologie de ces zones contexte et puis les résultats qui sont obtenus donc au cours des campagnes passées dans ces zones en termes de recommandation donc pour le huitième donc la cible serait la prospection donc au niveau des pragmatites des granites de Sayaya et du bassin du Djalin mais aussi des saumures les saumures on peut en penser bien sûr au lac Red Bay etc pour les cibles de prospection pour la cassiterie par contre nous avons les roches granitiques et les aliviers pour la baritine donc nous avons donc ici une carte qui est un peu localisée en fait les indices de baritine qui sont nécessairement donc au niveau de Kidira et avec un peu une localisation quelques travaux donc qui ont été faits avec une estimation des ressources en plus du secteur de Kidira nous avons quelques informations donc recueillies au niveau bien sûr de cours d'eau qui bien sûr en fait permet d'avoir des informations sur les avivions qu'il faudra bien sûr monter sur la roche mer en termes de recommandations encore c'est de faire des sondages au niveau de ces zones puisqu'en fait les travaux anciens ont été généralement superficiels de prospecter dans ces maigots davantage et surtout en fait de rechercher bien sûr les formations carbonatées qui sont les plus en fait qui contiennent cette minéralisation l'uranium donc il y a eu des travaux dans le cadre de l'uranium depuis des années avec l'accouagement puis avec Areva et une autre société qui a été la ressource aujourd'hui nous pensons que nous avons un certain nombre d'informations qui peuvent peut-être concourir à améliorer les ressources et donc je pense une reprise des travaux dans ce secteur pourrait nous permettre d'arriver à un gisement surtout si nous aboutissons à la consolidation de ces deux permis en un seul permis donc il y a donc toute une information qui est disponible pour ces substances donc il y a donc quelques recommandations que nous avons donc dont je viens de dire et j'ai mis tout dernièrement les pierres ornamentales qui constituent en fait une ressource sur laquelle en fait les investisseurs s'intéressent mais qui jusqu'à présent n'arrivent pas à décoller je pense que avec ce que nous avons entendu sur les infrastructures donc ces pierres ornamentales pourraient construire demain un enjeu majeur donc à l'issue de tout ceci nous avons donc des gages de recommandations c'est de mettre en fait d'essayer au niveau de la direction de disposer d'un fond qui puisse permettre l'acquisition de données de base nécessaires donc à la promotion et donc cette acquisition se ferait en partenariat avec l'université pour en faire des petits projets de cartographie qui permettront d'avoir au moins l'information de base nécessaire donc à la vente en fait de la destination sénégale par rapport à ces substances je sais pertinemment qu'un projet ne marche pas quand les populations ne s'approprient pas le projet et que si on peut le dire le projet ne s'intègre pas à son environnement maintenant il y a pour ce qui nous concerne la mutualisation évidemment si vous avez suivi mon exposé à la fin j'ai parlé de la question de l'indéclaration verticale je suis un ancien musibus et je sais très bien que le plus important du point de vue de l'impact macroéconomique c'est la valeur ajoutée je le sais donc maintenant vous avez ajusté des idées moi je crois que c'est ce type d'idées là sous lesquelles il faut qu'on travaille il faut aussi reconnaître que dans les processus qui permettent d'accéder à un permis minier toujours il se passe ceci c'est que le promoteur vient avec un projet c'est ce projet là qui est instruit par les services compétents de l'état et qui donc sous cette base là bénéficie d'une autorisation soit de faire de la recherche soit de faire de l'exploitation le projet moi que je gère il s'appuie sur un modèle industriel un projet industriel que nous sommes en train de mettre en oeuvre évidemment moi je dis toujours à mes investisseurs je serai toujours sénégalais donc ça veut dire que cette question là de valorisation du minerai elle sera ajoutée agitée régulièrement est-ce que ce sera une mutualisation ou quelque chose d'autre nous même en ce qui concerne le partenariat entre les différents actionnaires on en discute beaucoup je peux vous dire que on va on va prendre en charge cette question dans les prochaines années surtout parce que moi j'ai dit aux autorités faisons nos preuves déjà pour ce qui concerne la mise en oeuvre du projet tel qu'il a été adopté parce que retenez bien que moi l'expérience que je suis en train je considère que l'un des éléments fondamentaux c'est de rester en état de droit c'est à dire que quand un investisseur vient dans notre pays qu'il soumet un projet que les autorités étatiques approuvent son projet qu'on lui laisse le temps de mettre en oeuvre son projet tel qu'il a été présenté maintenant dans le cycle de développement du projet il peut y arriver une situation où le pays donc d'accueil notamment le Sénégal pour ce qui nous concerne puisse exprimer d'autres besoins mais comme on est dans l'état de droit on est obligé de suivre la trajectoire que je vous ai définie le reste maintenant bon moi je crois que la RSE tout ça bon tout ça on le connait très bien maintenant j'ai fait une incursion sur la question de la RSE et les agences publiques moi je dis toujours je suis en train de vivre une expérience qui c'est la plus importante de ma carrière en fait l'opinion que je peux exprimer sur ce point précis c'est que il y a beaucoup de slogans moi-même je l'ai dit souvent on m'a fait lire des discours en tant que directeur cabinet ou ministre mais quand je suis allé de l'autre côté je me suis rendu compte qu'il n'y a rien ça veut dire quand on parle de ces slogans de responsabilité sociale telles qu'on les vit de l'autre côté je peux vous dire qu'il y a à ce qui me semble des préconditions qui ne sont pas encore en place vous l'avez évoqué professeur on parle de société civile on parle d'acteurs qui sont dont le rôle c'est de défendre les intérêts des populations il faut aussi que ces acteurs là soient bien formés première chose il faut que aussi les populations puissent être en phase avec les précisions des populations ces acteurs soient en phase avec les précisions des populations parce que souvent la question que vous avez posée qui est celle du niveau de conscience même des populations par rapport à l'importance des projets à leur implication à leurs conséquences ça aussi on retrouve le même problème moi je le vis du côté de la société civile est-ce que la société civile explique ou a les moyens d'expliquer aux populations les implications c'est quand même assez complexe on est dans le domaine de quelque chose en tout cas quelque chose qui est très technique il faut trouver le moyen d'expliquer ça autre chose aussi moi je préfère toujours dire les choses clairement est-ce que cette société civile est homogène est-ce qu'on arrive à avoir des interlocuteurs qui tiennent un discours uniforme il ne faut pas avoir peur de la vérité c'est ça le problème qu'on a donc maintenant cette responsabilité est partagée par nous tous ici c'est notre pays c'est le Sénégal et c'est un processus contrairement à ce qu'on croit qui est relativement long j'imagine les pays avancés ont dû vivre ça sur peut-être des dizaines d'années nous nous venons de commencer nous venons de commencer moi-même qui vous parle quand je suis avec la société civile je suis obligé de faire des allers-retours moi-même je leur explique des choses qui eux-mêmes doivent considérer comme des conditions ou en tout cas des points de discussion c'est ça c'est ça la réalité du terrain si je peux le dire ainsi donc on est dans le processus moi je pense qu'il y a du travail l'essentiel c'est que notre pays a défini des orientations moi je considère que tout cela ne va marcher que si chaque acteur joue son rôle c'est ce qu'on essaie de faire voilà et maintenant d'ici là il faut que il y a il y a tout un ensemble d'actions par exemple moi je considère que l'état ou les sociétés minières doivent considérer la société civile comme un partenaire peut-être même contribuer à leur mise à niveau enfin il y a beaucoup d'idées qu'on peut ajouter mais c'est un processus complexe voilà c'est ce que je voulais dire on va y travailler en tout cas moi ma sensibilité c'est quelqu'un je crois que c'est quelqu'un j'essaie de d'avoir l'équilibre entre tous parce que je ne pense pas encore une fois qu'un projet peut marcher si un acteur est absent ça je ne crois pas à ça voilà merci merci monsieur le ministre monsieur concernant les capacités et les débauches mais d'abord il faut savoir que l'investissement au Sénégal a été décidé par Dangote en 2007 les conditions des capacités à ce moment étaient encore complètement différentes ça c'est clair de là je pense la validité de votre question ce qui d'abord laissons d'abord regarder la capacité et la consommation au Sénégal au Sénégal c'est clair on est en surcapacité et c'est aussi clair que nous comme troisième joueur qui entre dans un marché de surcapacité que c'est difficile à digérer pour les concurrents pour le Sénégal pour les consommateurs bien sûr ça ne peut résulter que dans un prix et une qualité très acceptable alors là c'est un avantage mais je comprends que question économique il y a un problème le problème se résoudra partiellement dans le futur parce qu'il y a bien sûr un accroissement de l'habitat la population augmente il y a aussi un chiffre augmentant d'augmentation de produits nationaux alors nous on prévoit que la consommation au Sénégal disons d'ici 2017 2018 augmentera par à peu près 2 millions de tonnes ça mangera déjà beaucoup de la capacité qui est maintenant en surplus comme j'ai aussi expliqué nous on a créé dans la sous-région des broyeurs surtout les bélias Sierra Leone Côte d'Ivoire où il n'y a pas de production de ciment ou presque pas alors c'est clair qu'une partie que nous on compte qu'une partie de nos chiffres d'affaires va partir vers ces pays pour être mis en produit fini là-bas ce que les concurrents vont faire je ne sais pas vraiment je devrais dire que c'est leur problème parce que si je ne me trompe pas les dernières augmentations de capacité ont été fait loin après la décision d'investissement de Dangote alors ils ne doivent pas se plaindre maintenant qu'il y a une surcapacité en réalité c'est eux qui l'ont crié c'est pas Dangote parce qu'ils ont investi 2010-2012 alors ok moi je crois dans le libre marché alors ça veut dire tout le monde doit jouer ses cartes doit faire ses propres comptes moi je ne fais pas les comptes des autres je défends mon projet et notre projet je sais bien pour le moment est créé en surcapacité c'était pas le cas avant quand on a décidé et c'est clair que chacun qui a fait un investissement il va défendre son investissement on n'est pas dans un monde où on peut faire un monde économique où on peut faire des cadeaux c'est clair si on investit on va essayer de récupérer l'argent et de faire un peu de profit au minimum ok vous comptez investir dans l'agriculture c'était la question la deuxième la deuxième question l'agriculture quand moi je suis venu au Sénégal c'est clair que Dangote m'a envoyé ici pas seulement pour le ciment parce que je ne suis pas un spécialiste du ciment il m'a envoyé ici parce qu'il a d'autres ambitions au Sénégal je peux vous dire j'ai un disons un 5 à peu près 5 projets sur ma table pour le moment que je suis en train de regarder et il y a un projet qui aborde l'agriculture qui a à voir quelque chose avec l'agriculture même disons dans un secteur très important pour le pays parce qu'on n'a pas encore pris de décision là dessus je ne vais pas donner plus de détails mais c'est clair que parce que Dangote se dirige vers tout ce qui est des besoins basals des populations africaines que l'agriculture c'est un des disons des sujets qui nous intéresse et qu'on va suivre de très proches mais pour le moment il n'y a pas de décision là-dedans la question sur la recherche oui la question du professeur j'ai compris qu'il y avait une double question il y avait d'abord ça concernait l'habitat et aussi la recherche commençons avec la recherche pour le moment c'est clair que Dangote est surtout actif dans des industries qui sont question de recherche plus ou moins mature à n'importe quel moment à n'importe quel moment Dangote sera prêt et est prêt à investir dans la recherche pour autant et ça c'est normal pour une société capitaliste pour autant que le groupe croit qu'il y a des possibilités de rentabilité là-dedans il y a certainement aussi des projets de recherche qu'on sponsorise simplement comme aide et ça on fait et peut-être ça on fera au Sénégal pour le moment bien sûr Dangote n'est dans les autres pays que le Nigeria que depuis quelques années alors ça veut dire que pour le moment encore les efforts sont surtout concentrés au Nigeria mais c'est certainement pas le but on fait déjà des investissements pareils au Kenya au Tanzani d'ailleurs et pourquoi pas le Sénégal c'est clair qu'on a fait de la recherche avant de trouver la mine à Pout mais je ne pense pas que c'est la recherche que vous voulez dire c'est vraiment la recherche universitaire que vous voulez dire et là pour le Sénégal il n'y a pas encore décision mais c'est pas exclu pas du tout alors pour l'habitat je peux vous dire l'habitat je vous ai donné l'exemple où on cherche des coopérations avec des banquiers etc. pour promouvoir l'habitat d'un certain pays ça aussi ça peut se faire on n'exclut pas c'est clair qu'on n'est pas seulement au Sénégal on est dans 16 pays on n'exclut rien dans n'importe quel pays question régionale c'est clair pour tous les gens qui ont vraiment été touchés par notre investissement à Pout par exemple on crée des nouvelles maisons et on crée un nouveau village avec mosques avec école on suit tout ce qui est les obligations disons de l'IMF le World Bank qui oblige si on veut être coté sur la bourse qui oblige de respecter certains et très sévères d'ailleurs des règles très sévères concernant tout ce qui est environnement et habitat sur les écrans à 36 mégawatts de puissance et elle fonctionne actuellement au fioul lourd ce qu'on appelle le HFO mais elle a la possibilité d'utiliser du gaz naturel alors bon je ne vais pas détailler ici c'est pas l'endroit mais vous savez comme moi que le gaz naturel a un coût qui est beaucoup plus bas puisque en gros vous divisez votre facture énergétique par deux pour faire court et je l'avais indiqué il y a un autre intérêt pour nous qui n'est pas uniquement économique mais qui a une portée sociale et économique dans le sens développement du tissu économique local c'est qu'il y a plusieurs projets de recherche et même de début d'exploitation je pense à la société Forteza si mes souvenirs sont bons dans la région de Thies et grosso modo si vous avez une en tête la carte la carte pétrolière si je puis dire et gazière en l'occurrence vous apercevrez que c'est à peu près à moins de 20 km de l'exploitation je crois que c'est pas un coût exorbitant le jour venu s'il y a une capacité de production de gaz qui peut être vendue en dehors de la Sénélec puisque c'est le cas actuellement je crois des projets miniers comme le nôtre sont bien entendu tout à fait partisans d'achat de gaz naturel c'est évident je lis la question de la centrale à la question qu'avait posée monsieur concernant les populations la centrale est de 36 mégawatts grosso modo et le non ingénieur que je suis vous répond là dessus nous avons un besoin environ de je dirais 27 à 28 mégawatts pour notre activité bien entendu il y a toujours un petit peu de sécurité si une des turbines tombait en panne il est bon d'avoir un petit peu de sécurité nous sommes actuellement en début de discussion je dis pas que nous sommes en discussion mais en début de discussion avec l'autorité de tutelle à savoir le ministère des mines pour voir dans quelle mesure à terme comme l'ont fait je suis désolé de le citer pour notre ami de chez Dangote mais comme l'a fait la Sokocine veuillez m'en l'excuser de vendre à la Sénélec une partie de la production alors en répondant indirectement je dirais que les populations en bénéficieront puisque vous savez qu'au Sénégal il n'y a plus de monopole de la production d'électricité mais il y a un monopole de la distribution donc un opérateur privé ne peut pas à ma connaissance vendre directement à des entreprises ou aux populations de l'électricité il doit passer par la Sénélec mais le projet est en cours de voir un petit peu le même schéma que l'a fait la Sokocine vendre à la Sénélec une partie de la production dernier point en une minute si vous le permettez Rocaya je sais que vous êtes serré par le temps sur la formation professionnelle c'est un point important parce que vous avez raison autant en phase de construction lorsque nous avons créé près de 2600 emplois je l'ai dit plus de 50% étaient occupés par des originaires je dirais du département et plus largement de la région de Thies et ce taux chute fortement lorsque vous passez en production puisque ce sont des emplois vous l'avez noté avec justesse qui sont des emplois beaucoup plus qualifiés ce qu'on pourrait appeler d'agents de maîtrise mais en réalité ce sont des techniciens supérieurs peu d'ingénieurs beaucoup de techniciens supérieurs et ce type d'emplois effectivement vous les trouvez à Thies parce qu'il y a une tradition minière et industrielle et plus largement au Sénégal j'attire simplement votre attention sur deux points le premier qui est un point je dirais de politique générale sous la précédente présidence le ministère des mines poussait énormément à ce que ce soit de l'emploi local et régional c'est pas à vous que j'apprendrai que développer le régionalisme ça peut être très intéressant dans certains cas mais ça peut être aussi extrêmement dangereux et donc je crois que nos collègues qui opèrent à Kédougou savent mieux que moi ce que cela veut dire l'actuel gouvernement et l'actuelle présidence milite fortement certes pour la formation sur les bassins sur les terroirs industriels mais a des directives assez claires qui nous sont données de ne pas faire je dirais d'emplois régionalistes et l'emploi minier doit bénéficier à tous les Sénégalais quelle que soit leur zone la zone de vie et d'origine pour la formation professionnelle en 30 secondes vous l'avez noté et je l'ai dit précédemment l'emploi qualifié de technicien supérieur dans les régions les plus reculés alors Diogo-Thiès c'est un cas mais je crois que c'est pire dans la région de Kédougou il y a un déficit de ce côté là et c'est pour ça que des compagnies comme la nôtre et j'incite j'incite les autres compagnies pourquoi pas à faire de même avons passé des accords de formation professionnelle avec la maison de l'outil à l'initiative du ministre Aline Gaï d'ailleurs qui avait été le premier à mentionner cette piste et plus généralement avec le ministère de la formation professionnelle pour aider ces structures en dispensant des stages dans l'entreprise mais surtout en accueillant dans l'entreprise en formation continue des personnes qui sont bien entendu formées pour les métiers miniers et qui sont appelées pour une large partie à occuper des postes dans les 900 postes environ qui ont été nouvellement créés en phase de production mais surtout à être je dirais formées pour travailler dans d'autres compagnies minières aux voisins d'ICS ou d'autres mais aussi dans la sous-traitance minière qui se développe ça c'est un point en parallèle l'accord que nous avions passé avec le ministère de la formation professionnelle et de former environ 400 personnes qui ne sont pas appelées à travailler dans notre entreprise faute de débouchés ou même dans l'activité minière mais que l'entreprise aide la formation professionnelle à travers la maison de l'outil à être formée au sein de l'entreprise dans des métiers qui sont des métiers variés comme l'électricité la mécanique ou autre et qui peuvent permettre à ces populations à ces 400 personnes c'est une première promotion qu'on a diplômée si je puis dire aux côtés de la formation professionnelle assez récemment de mémoire soit en août-septembre au mois d'août exactement début août de manière à ce que ces personnes ces 400 personnes puissent à base de cette formation perçue et reçue dans l'entreprise intégrer d'autres secteurs d'activités voire même d'autres régimes voilà j'espère avoir répondu à votre question merci merci monsieur Delannoux d'intégrer toutes les parties prenantes comme vous l'avez dit monsieur le ministre donc il s'agit aussi bien des acteurs du gouvernement de la société civile des sociétés minières et des populations le côté environnement donc c'est vrai que la législation environnementale est assez contraignante et donc l'étude d'impact environnemental est un préalable pour tous les projets miniers qui se déroulent au Sénégal en ce qui concerne la recherche Raymond vous a déroulé un peu donc les substances à promouvoir et dans le site du CIM Sénégal vous pourrez accéder à toutes les présentations donc vous pourrez les récupérer sur le site de CIM Sénégal je vous demande donc de bien vouloir applaudir les intervenants et vous remercie de votre attention donc il va falloir aller rapidement c'est la raison pour laquelle je vais vous lire un peu pour Rokhaya Samba donc il va commencer donc à nous présenter à ce sujet donc Rokhaya est utileur d'un diplôme de docteur ingénieur en géologie appliquée de l'UQAT elle est spécialiste donc en administration puis elle est spécialiste en administration publique donc des mines SESAM bon c'est une formation qui se déroule en France elle a obtenu un MBA exécutif en finance en management très avancé donc de l'université polytechnique de l'ouest africain elle est point focal donc du ministère chargé des mines auprès de la direction des mines de la CDAO et du forum intergouvernemental sur les mines les métaux et le développement durable quand on parle de local content un peu partout en fait c'est le contenu local pour l'instant on peut dire que c'est un fourre-tout les gens y mettent les achats locaux la formation des collectivités locales la formation des communautés locales la société civile du moment où ça relève de l'espace où se déroule l'activité minière dans le cadre de la CDAO les dispositions de l'article 21 du protocole additionnel donc non excusez-moi dans le cadre de l'UOMOA plutôt les dispositions de l'article 21 du protocole additionnel en rapport avec les politiques sectorielles prescrivent donc l'harmonisation et la coordination des politiques le code minier adopté donc en 2003 dans son article 14 stipule que les états doivent garantir aux détenteurs de titres miniers le libre choix des fournisseurs des sous-traitants et partenaires toutefois les titulaires des titres miniers leurs fournisseurs et leurs sous-traitants dans la mesure où cela est possible doivent utiliser les services et les matériaux d'origine communautaire donc quand on parle d'origine communautaire à l'échelle de l'UOMOA on parle bien des 8 pays de l'UOMOA donc c'est difficile pour pour le Sénégal de dire ok donc vous société minière vous allez travailler essentiellement avec mes prestataires de services vu que le Sénégal est membre de l'UOMOA également dans l'article 16 de toujours de ce code minier on parle de la préférence de l'emploi qui est donnée aux ressortissants de l'Union encore une fois l'Union c'est l'Union économique et monétaire ouest africaine donc c'est vraiment difficile de mettre en oeuvre je pense à l'échelle nationale locale si je peux m'exprimer ainsi le terme de contenu local également dans le cadre de la CDAO dans la directive qui a été adoptée en 2009 sur la politique de développement des ressources minérales il est mis en article 11 un point sur la politique et la localisation des opérations d'extraction donc en application de cette politique le détenteur de droits miniers dans un état membre doit soumettre et se conformer à l'autorité compétente un programme détaillé pour le recrutement le transfert de technologie et la formation de personnel local également ce tutulaire devrait dans toutes les phases de ses opérations donner la préférence à l'emploi des citoyens des états membres c'est encore plus compliqué parce que les états membres de la CDAO sont 15 états pour mettre en oeuvre le contenu local au sens où tout à l'heure dans la session précédente les gens ont voulu l'adopter c'est un peu difficile également toujours dans cette directive il est dit que les matériaux et produits d'un état membre les agences de services situées dans l'état appartiennent doivent appartenir à un citoyen de cet état donc c'est vrai c'est un peu compliqué et même il y a certains des états qui ont réglementé ce contenu local ils en ont fait il y a une réglementation qui régit cela on peut prendre l'exemple du Ghana qui exige d'embaucher un pourcentage minimum de personnes dans différentes catégories d'emplois au Sénégal donc le code de 2003 la loi de 2003-36 du 24 novembre 2003 et son décret d'application dit bien que tout sous-traitant étranger fournissant des services pour plus d'un an à un titulaire de droit minier doit mettre en place une entité publique locale donc le terme local qui revient en vertu de la loi sénégalaise et les détenteurs doivent de titre minier doivent s'efforcer d'acquérir des biens et services auprès d'entreprises sénégalaises bien sûr à condition qu'elles soient disponibles localement à des prix compétitifs la même exigence d'approvisionnement local donc s'applique aux fournisseurs et aux sous-traitants miniers une partie des recettes fiscales qui proviennent des revenus miniers est mise de côté également dans un fonds d'appui et de péréquation pour les collectivités locales qui est collectivité locale est-ce que c'est la collectivité qui abrite directement le projet est-ce que il s'agit de toutes les collectivités du Sénégal pour trouver une solution ce qui a été fait c'est qu'il y a un pourcentage de ce fonds qui est alloué aux collectivités directement impactées par le projet et le reste est partagé donc dans le fonds d'appui aux autres collectivités locales donc monsieur le président pour mettre le contexte donc de ce panel c'est ce que je voulais rappeler le contexte régional et local du contenu local je m'excuse des répétitions c'est comme ça merci merci donc je vais vous présenter un peu Rochaya Salambay c'est notre prochaine intervenante donc elle est ingénieure géologue diplômée de l'IST et titulaire d'un master en management de en management par la qualité je crois à l'ISM Dakar entre 2003 et 2007 elle a fait un passage dans le BTP notamment avec la CSE que vous connaissez à Caille au Mali et à Conakry en Guinée à partir de 2007 elle a intégré le secteur du forage minage et aujourd'hui elle a créé une société donc qui fait l'importation et la vente d'explosifs qui s'appelle Minex donc madame Baye vous avez la parole voilà ma présentation va porter sur le contrôle de l'impact sur l'environnement des tirs de mines par une bonne maîtrise des techniques d'appâtage donc on va voir qu'on peut bien contrôler on peut bien réconcilier les populations avec la proximité de mine ou de carrière alors la première étape dans l'exploitation d'une ressource consiste à détacher le matériau de la roche mer donc cette opération se fait par l'introduction d'explosifs dans le massif par l'intermédiaire de trous de mine c'est ce qu'on appelle l'opération de forage minage ce qu'il faut savoir c'est qu'au cours de ces dix dernières années le monde des explosifs civils a connu de profond boulevard de sement il ne s'agit pas seulement d'une révolution des techniques ou bien la fabrication de nouveaux produits mais il s'agit d'une véritable mutation alors le minage est passé d'une pratique artisanale à une pratique industrielle à part entière ce qui signifie qu'il faut maîtriser la totalité du tir de mine du procédé pour aboutir à une conception rationnelle du minage alors nous allons démarrer par une présentation des nous allons démarrer par une définition un peu des explosifs et de leur mode d'action dans le massif afin de voir comment ces nuisances sont générées donc on définit un explosif comme un corps ou un mélange de corps qui est capable de se décomposer très rapidement en libérant une grande quantité d'énergie sous forme de gaz ou de flux thermique alors on distingue suivant la vitesse de décomposition différents types d'explosifs alors on a la poudre noire qui est de moins en moins utilisée pas du tout d'ailleurs le nitrate fuel qu'on utilise beaucoup dans les carrières au Sénégal et également les gels et émulsions mais les dynamites qui sont plus énergétiques mais on va voir qu'elles ont été abandonnées du fait des nuisances justement qu'elles peuvent générer alors l'énergie de choc est transmise au milieu rocheux sous la forme d'une contrainte de compression à la vitesse du son il se produit alors des effets mécaniques comme le broyage de la roche à proximité du trou et également la création de fissures radiales autour du trou dès qu'il existe une face libre le fondant est réfléchi donc la résistance à la rupture de la roche étant faible par rapport à la résistance à la compression il va se produire d'importantes perturbations on aura l'apparition d'un second système de fracturation et également la réactivation des fissures qui ont été qui sont apparues lors de la première étape et les gaz tout à l'heure on a défini un explosif comme une énergie de gaz et une énergie de choc les gaz vont pénétrer à l'intérieur de ces interstices et disloquer la roche qui pourra après être traité par l'exploitant soit pour faire du ciment ou bien pour faire des agrégats ou bien encore pour extraire un minerai alors sur ce schéma on a schématisé le transfert d'énergie entre les milieux roches explosifs et les milieux roches atmosphères donc on a l'explosif qu'on a défini comme une énergie potentielle qui se développe pour donner une onde de choc qui lorsqu'elle pénètre au niveau de la roche crée une impulsion et c'est ce qui va provoquer la déformation élastique et donc la fissuration de la roche et lorsqu'elle atteint l'atmosphère comme on avait dit tout à l'heure une partie va être réfléchie mais on a une autre partie qui va aller au niveau de l'atmosphère et qui va créer l'énergie acoustique donc le bruit qu'on entend lors des tirs de mine et l'énergie thermique donc la chaleur ensuite voilà ensuite on a également l'énergie de gaz qui va permettre l'ouverture des fissures mais qui va créer les projections mais également les gaz résiduels et l'énergie cinétique voilà les différentes nuisances que l'on voit lors des tirs de mine c'est généralement les vibrations mais également vu qu'on a les projections l'effet de souffle transmis par la surpression aérienne le bruit les fumées et les poussières et donc on va se rendre compte que toute l'énergie qui n'est pas utilisée pour fragmenter la roche va aller au niveau de l'environnement sous forme de nuisances donc les vibrations qui sont dues au tir de mine sont la plus grande nuisance au profit de l'énergie utile d'abattage donc c'est sous la forme de vibrations que l'énergie sismique qui est libérée lors de l'explosion est transmise au sous-sol et donc affecte l'environnement elle résulte comme on dit de plusieurs autres alors c'est ce qui provoque donc déjà la gêne ressentie par les populations mais également les risques potentiels sur les constructions aussi bien des riverains mais également de l'exploitant lui-même la chute d'éléments de stabilité précaire et la détérioration des équipements donc on voit que sur ce schéma on a la limite des vibrations admissibles en France au Sénégal il n'y a pas de normes qui limitent la vibration en France ils sont à peu près à 10 mm par seconde ici pour les tirs qu'on fait ils sont en deçà de 4 mm par seconde mais on arrive quand même à les populations continuer à se plaindre pourquoi ? parce qu'il y a des fissures et bien qu'on soit en deçà des limites mais nos normes de construction ne sont pas les mêmes nos réalités de construction ne sont pas les mêmes donc il serait intéressant localement de pouvoir définir des normes qui sont en phase avec nos normes de construction donc les vibrations les problèmes il faut faire attention à la chronologie d'amorçage on va voir que pour limiter l'accumulation des vibrations on fait partir chaque trou de mine à un instant T donné pour éviter d'avoir pour avoir le minimum de ce qu'on appelle de charge instantanée et donc comme je le répète plus l'énergie est utilisée à fragmenter la roche moins on la retrouve sous forme de vibration ça va trop vite voilà ensuite on a les gaz donc après le tir on a des fumées qui se dégagent qui sont quelquefois inoffensives on a de l'eau mais on a aussi quelquefois du dioxyde de carbone bien sûr mais du monoxyde d'azote ou du monoxyde de carbone qui sont extrêmement nocives donc en fonction du type d'explosifs on a des fumées différentes donc les dynamites comme vous le voyez sur ce schéma libèrent beaucoup de dioxyde de carbone c'est pour ça qu'elles ont été abandonnées au fur et à mesure parce que même les opérateurs qui manipulaient les explosifs se retrouvaient avec les dynamites se retrouvaient avec des maux de tête impossibles et même au niveau du stockage il y a des libérations il y a des fumées toxiques également qui sont dégagées voilà l'explosif le plus utilisé au Sénégal c'est le nitrate d'ammonium c'est l'enfo qui est un mélange de nitrate d'ammonium et de gasoil ce mélange se fait généralement sur le chantier alors il y a normalement le mélange devrait être entre 5,5% et sur ce schéma on se rend compte que si on met pas assez de gasoil on a beaucoup de monoxyde d'azote et si on met trop de gasoil on se retrouve avec beaucoup de monoxyde de carbone alors les fabricants proposent de l'enfo déjà préfabriqué avec donc les bonnes proportions mais ça coûte trop cher donc les gens préfèrent utiliser leur propre mélange qui sont fortement toxiques l'onde acoustique c'est le bruit qu'on perçoit donc elle peut être due par juste la détonation de l'explosif à l'air libre là aussi il faudrait les couvrir pour éviter d'avoir du bruit ensuite la détente des gaz lors de l'explosion ou bien en cas de temps orageux l'onde de choc aura tendance à rebondir sur le plafond nuageux et on aura tendance à percevoir un peu plus ce bruit et également elle entraîne les vibrations des vitrages et des bruits dans les cas extrêmes alors pour ça il n'y a pas de législation il n'y a pas de législation juste des tableaux indicatifs qui disent que bon à partir de 2 pascales c'est imperceptible le seuil d'exposition des personnes fixées par l'OMS est à 180 décibels et à partir de 6000 on commence à avoir débris de vitre alors les projections qui sont sans doute les plus dangereuses des nuisances issues de ces tirs qui sont causées par une mauvaise analyse de la géologie par des problèmes lors de la foration par un mauvais chargement par un amorçage inadéquat ou bien par le bourrage alors oups les massifs rocheux ont donc des discontinuités qui sont naturelles donc selon une ou plusieurs directions et qui peuvent quelquefois selon l'orientation de la ligne de tir faciliter le travail de l'explosif ou bien au contraire il y a des discontinuités plus importantes comme les fissures ou les carstes qui peuvent être à l'origine des projections si elles ne sont pas prises en compte il y a également les effets arrière c'est à dire si le tir a été mal dimensionné au lieu de casser uniquement la partie qui a été prévue il y a des il y a de l'onde de choc qui va vers l'arrière et donc quand on revient pour faire le tir on trouve déjà des discontinuités qu'on a nous-mêmes créées et qui peuvent être à l'origine des projections également alors ici c'est un petit exemple d'un plan de tir où on avait décidé de faire 4 fois 3 mètres et si on simule une erreur de plus ou moins 15 centimètres plus ou moins 1% on se retrouve sur certaines parties à miner pour des volumes supérieurs à ce qui était prévu donc sur le premier carré au lieu d'avoir les 12 mètres carrés on se retrouve à 13,4 donc on utilise peu d'explosifs pour plus de matériaux donc au lieu de fragmenter la roche ça va partir dans l'environnement sous forme de vibrations dans le deuxième carré au lieu on a trop d'explosifs pour trop peu de matière donc au lieu donc c'est là où on aura des projections il existe des moyens de contrôler cette implantation afin d'avoir exactement un plan adéquat à ce qui était prévu par des profils de laser il est également à parler aussi des sondes diadèmes qui permettent d'avoir la distance exacte au pied et d'avoir un chargement adéquat donc le chargement doit être adapté à la géométrie du front sur certaines zones où le front n'est pas uniforme on peut se retrouver à avoir une banquette beaucoup plus inférieure et là aussi c'est des risques de projection assez dangereuses la séquence d'amorçage il faut avoir une bonne séquence d'amorçage sinon également ça peut être la source de projection alors le bourrage donc quand on met l'explosif on met du matériau inerte pour pouvoir confiner l'énergie lorsqu'elle n'est pas assez importante l'énergie aura tendance à partir à travers ce bourrage lorsqu'elle est trop importante l'explosif ne pourra pas bien travailler et on aura également des vibrations les poussières il y a très peu de poussières lors des tirs de mines en tout cas en deçà des poussières produites par le reste de l'activité de la carrière la pollution de l'eau l'explosif est consumé lors de la détonation donc elle n'a pas été constatée les risques liés au massif effectivement si le tir est mal parti on peut avoir des sous-plombs et des cavages qui lorsque les machines viendront travailler peuvent causer des problèmes de sécurité alors c'est conscient de tous ces problèmes liés à la maîtrise de l'explosif que l'organisation africaine de l'énergie explosive a été créée et donc elle a pour but entre autres de regrouper l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le domaine des explosifs civils en Afrique servir la société en tant que corps de spécialiste dans les domaines ou la compétence de ceux qui travaillent avec les explosifs et requises collecter diffuser échanger les informations et aider à l'amélioration de notre code qui n'est pas toujours adapté à nos réalités sur le terrain offrir une plateforme scientifique à travers laquelle on peut échanger et coller on peut être les problèmes peuvent être signalés discutés et publiés proposer une formation homologuée on se rend compte que le Sénégal est l'un des rares pays où tout le monde peut faire les tirs de mine sans avoir besoin d'avoir une formation particulière sur le code millier il parle plutôt des artificiers de l'armée ce ne sont pas les mêmes types d'explosifs ce ne sont pas les mêmes techniques ce ne sont pas les mêmes applications et l'un des objectifs de l'OAEE c'est également de délivrer une carte professionnelle aux membres de l'organisation merci de votre attention merci beaucoup madame il a fait des études classiques secondaires en Belgique et en France il est titulaire d'un diplôme professionnel en logistique internationale il a travaillé il a émigré en Afrique du Sud à Johannesburg en 1989 où il démarre un groupe spécialisé tout d'abord dans le reconditionnement des outils de forage puis devient ensuite fabricant et dissoluteur monsieur Schultz vous avez la parole bonjour mesdames et messieurs merci monsieur le président donc je suis là en tant que fournisseur de matériel de forage destiné soit à la production du minerai c'est à dire je rejoins ma collègue des explosifs puisqu'avant de pouvoir charger les trés et nous sommes également distributeurs de différents grands groupes internationaux voilà je voudrais tirer un point peut-être sur une misinformation une fausse perception où on pense souvent que les groupes miniers n'investissent pas dans les pays qui les abritent là j'ai un rapport du conseil international des miniers pour l'or qui rapporte que l'année dernière ils ont dépensé 47 millions de dollars en responsabilité sociale et corporate et sur ces 47 milliards de dollars 37 ont été investis dans les pays qui abritent leurs opérations ils ont créé 160 000 emplois et donc je pense qu'il y a un problème de communication entre les acteurs miniers et les communautés qui les entourent et qu'il faut porter une attention très très importante à ce sujet merci il est ingénieur de conception diplômé de l'école polytechnique de Thiers son expérience professionnelle c'est dans le secteur des transports des industries chimiques et de la consultance industrielle il a rejoint donc la bourse nationale de sous-traitance en 2006 comme chef de département sous-traitant avant d'être le DG donc le directeur général en mai 2013 vous avez la parole monsieur So je trouve important et pertinent le contenu local dans les industries extractives pour une croissance intelligente et durable je vais retenir trois mots ou groupes de mots contenu local croissance intelligente et durable madame en a parlé tout à l'heure selon notre conception on ne peut pas parler de contenu local sans la valeur ajoutée locale surtout dans ce contexte d'industrie extractive qui est apportée par les prestataires et les fournisseurs les importants investissements qui ont été consentis dans ce secteur constitue un grand catalyseur à notre avis de ce contenu local et nous n'y reviendrons pas dans tous les secteurs aussi bien phosphatiés la cimenterie secteur de l'or etc nous avons des exemples concrets de cette valeur ajoutée et je vais me baser tout simplement sur des données récentes 2012 2013 d'une grande compagnie je tairai le nom qui est en cours d'exploitation dans une des régions et pour je crois que ces valeurs relatives donnent une idée un peu de la globalité de l'aspect 76% des achats et services sont réalisés auprès d'entreprises locales mais ces entreprises locales il faut donc disséquer ce pourcentage car dans le vocable local il faut entendre deux choses d'abord des entreprises étrangères qui sont immatriculées au Sénégal et qui choquent 78% de ces achats et le reste ce sont des entreprises de capital sénégalais qui ont 50% ou plus de 50% de ce capital donc c'est vous dire qu'il y a un potentiel très très important par rapport à cette possibilité un peu de que nous trouvons un peu dans ces principales entreprises étrangères immatriculées au Sénégal et qui interviennent pour la plupart dans la maintenance de gros engins dans la fourniture d'explosifs on en parlait tout à l'heure la main d'oeuvre qualifiée la fourniture de gaz pour le découpage et le soudage et la fourniture d'hydrocarbures je crois que pour ces 5 donc secteurs qui sont cités tout à l'heure nous avons quand même un potentiel pour les acteurs locaux il suffit tout simplement que nous puissions les amener à un certain niveau donc de qualité dans les prestations à un certain niveau disons d'atteinte des standards internationaux pour pouvoir quand même inverser ce pourcentage de 78% vers des valeurs qui créeraient en fait cette croissance disons intelligente et durable dont on a parlé tout à l'heure croissance intelligente ça me permet de sauter un peu sur ce concept ce concept à mon avis on ne peut pas avoir de croissance intelligente sans qu'elle ne soit inclusive et ce vocable inclusif suppose la coopération de tous du secteur privé des organisations de la société civile des institutions multilatérales de développement et de l'état ce sont tous des partenaires dans l'éradication de la pauvreté qui dit éradication de pauvreté dit création de richesses dit création d'emplois et nous avons dans ce basculement de pourcentages vraiment un potentiel pour nous amener un peu à ça et donc ce sont des partenaires dans l'éradication de cette pauvreté par la promotion du développement économique en général et de l'industrie extractive en particulier les bénéfices générés par cette croissance inclusive devraient créer une prospérité partagée par toutes les populations sans exclusif et concernant maintenant le vocable durable dans ce contexte cela nous renvoie à la nécessité de revoir nos modes de production courants qui sont généralement avides en énergie en matière première de plus en plus rares en tant que moteur de croissance l'industrie extractive doit devenir de plus en plus propre et économe en énergie en matière première pour garantir la santé la prospérité la sécurité des populations elle doit recourir si ce n'est déjà le cas à des techniques de production en phase avec l'environnement et peu coûteuses comme l'efficacité énergétique les technologies de production port la réduction des rejets d'effluents liquides et gaz nocifs et l'utilisation plus rationnelle des ressources de toutes les ressources donc dans ce contexte nous devons amener nos acteurs dans ce siège là si nous voulons attraper le train du développement de la croissance il nous faut nous adapter au disons au concept de qualité au respect des normes au respect des standards et nous avons là un vaste chantier de véritablement mise à niveau de notre sous-traitance locale et c'est pourquoi et je vais terminer par là la Bourse nationale de sous-traitance et de partenariat du Sénégal en collaboration bien sûr avec l'UNUDI et des acteurs du secteur minier nous sommes en train de promouvoir un programme de développement local de la sous-traitance pour amener toute cette manne là tous ces sous-traitants qui sont basés soit localement dans les sites miniers ou bien dans les régions environnantes à adopter ces standards à avoir cette culture de qualité et véritablement pour répondre de façon la façon la plus la plus adéquate possible à tous ces donneurs d'ordre qui sont un peu dans ce secteur minier et qui sont là et qui vont venir donc c'est sur ce que je vais clore mon propos en vous remerciant de votre aimable attention monsieur Saoumer vous trouvez donc cette communication là donc dans le site donc du salon et je vous retrouve ensuite vous demander donc en remerciant les intervenants de les applaudir les applaudir et sur ce je crois que je dois vous remercier pour votre introduction vos questions qui sont tellement pertinentes et qui nous ont permis quand même d'avoir des connaissances vraiment à peu d'envie sur la question du contenu local merci merci beaucoup les applaudissements au président Alune Sahar qui a bien voulu aussi présider magistralement cette septième session axée sur le contenu local dans les industries extractives pour une voissance intelligente et durable bonsoir et bon appétit il fait beau fait chaud sur le contenu Pour se faire en sorte que je vous sois très bien. Pour ce que je vous sois, C'est pour ces personnes-là, Ces personnes-là, Ces personnes-là, Elles ne sont pas les gens qui sont le plus forts. Je vous souhaite que vous soyez sur le plan d'éternation. Ces personnes-là, Et les gens, Vous pourriez en parler de la vie, Vous pourriez t'appeler les choses, Vous pourriez t'échapper, Vous pourriez le faire, Sous-titrage ST' 501 ... 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